Musique Je sais pas si vous entendez les gars Ok la drift ça continue Ils ont banni Volibear, ça c'est plutôt une bonne nouvelle Ils ont banni Volibear parce que nous du coup On a first pick encore une fois comme hier Thalia pour notre très cher EK National, en face ça a pris Azir en réponse, ça a pris un Xil Est-ce qu'on va avoir un Jax, non il a été ban justement Il a été ban justement, on n'aura pas cette réponse Comme on a pu avoir hier Ah Feiyus en a décès pour répondre à la Xaya Ok très bien, Xaya Rakan sur cette botlane Ce qui fait les gars Pour vous remettre un peu dans le contexte, je sais pas si Vous nous entendez, si tout remarche bien Mais du coup là c'est le match qualificatif Les gars pour les The U Masters, c'est à dire que là Si on gagne ce match On est qualifié, on sera dans les pools Je crois que ça joue à partir de vendredi F5 Relégent, relégent Donc comme on disait, on était en train de débrief Du match Valo qu'on vient de faire Contre Fnatic Le match a enchaîné directement On a été pris un peu au dépourvu Dans le sens où normalement ce match devait être à 20h On n'y peut rien les gars, c'est le format Dès qu'un match avant se finit Vu que c'est du BO3, ça aurait pu être 2-1 Mais je pense que là ça a été 2 games 20 minutes Pour qu'on commence même une heure avant C'est même plus d'une heure avant J'ai une question C'est quoi le format là, il y a combien de matchs ? Parce que là on a fini en 5-1 On a fini 5-1 et là du coup on est en train d'affronter un deuxième de pool Qui est du coup la team Hick Qui sont le Cine 1 de la région HM, HM c'est quoi ? Je ne pourrais pas... Heroic mode sur World of Warcraft Quelqu'un l'aura peut-être dans le chat Quelqu'un l'aura mais en tout cas là ça sera du BO3 Parce que nos matchs d'hier et d'avant-hier c'était du BO1 Là c'est du BO3, on gagne ce match, on est aux EU Masters Donc on arrivera dans une pool, on sera sûrement... Putain, on gagne là, on est aux EU M direct Mais il y a un autre match après ou pas au cas où ? Non, non C'est parfait putain, je suis content moi que ça commence en avance mec Je peux avoir fait Valo, ça et je rentre je fais mon live du mercredi C'est un super mercredi Et non, on a perdu 0-2, no match total sur Valo Putain, ça peut être le pire mercredi Everos Non, ta gueule, ta gueule Non mais... Non, non, je te jure que... Moi je te conditionne à l'esport Voilà, je... J'espère pas, j'espère que là je... Moi j'y crois J'espère partir d'ici les gars et avoir un petit sourire Surtout qu'en plus on est sur place, nos joueurs sont juste dans la piste J'aime bien la troupeau, j'aime bien le troupeau les gars Attends, vas-y, débriefez-moi cette draft les gars là, s'il vous plaît Vous les pros là... Alors on est... Qu'est-ce que ça dit ? D'habitude, c'est la personne qui est là, qui est pro Et quand il était pas là, on a eu un Skyheart Donc tu passes après... Non mais les gars, arrêtez de mentir, vous avez Sharingan, tout ça Vous me décryptez ce qui se passe, je vous écoute Euh... Parce qu'on va Sharingan Alors déjà que Zaya, on est sur un pic de confort Et K aussi sur ça... Sur ça... Ouais, là déjà, on est content Ragnar, Onekton, on l'a pas vu beaucoup de fois sur Onekton On l'a pas beaucoup vu, mais justement c'est pour compenser Daylane Euh... Tu vois, parce que c'est Joanie au début Tréton, on a dans notre compo Voilà, c'est ça, je peux te le dire Tréton, on a dans notre compo Comment tu peux le savoir ? Quelqu'un dans le chat, une amie qui est sur les deux lives Ok, bah moi je l'aime bien Euh... Après... Leur compo en face, elle a l'air d'être quelque chose de plus... Ah, quoi que... Non, Zaya Rakan Seige En fait, le problème de Seige, c'est qu'elle peut se faire racketter au début Au début, Seige dans sa jungle, elle peut se faire racketter Sixxin, viens Elle peut lui dire, oh tiens, on va faire un petit revient, toi et moi Qui ? Euh, c'est Joanie Ah, c'est Joanie Je me disais, mais il se fout de ma gueule, il veut me revive des traumas Il veut me revive des traumas, c'est pas mal Oh, bien joué Non, il revive des traumas Et du coup, là, avec le Renekton au top, déjà, ça va être normalement une lente qui gagne Parce qu'au début, il va pouvoir un peu harceler ce K-Sante Normalement, il peut pas... K-Sante peut pas trop jouer contre Renekton au début Mais par contre, c'est un perso qui s'essouffle Donc sur la durée, K-Sante va devenir très utile pour l'équipe adverse Tandis que nous, Renekton, normalement, va commencer à s'essouffler Et être un peu... Mais en early mid, très fort Le croco Renekton, il est... Très, très, très fort Ok Donc voilà, Seige, donc c'est plus un petit support Rakan, pas mal pour s'escape du Nautilus, non ? Rakan, c'est très fort On va pas trop craindre le Nautilus, non ? On a juste... J'ai peut-être une grosse connerie Tout le monde, hier En fait, c'est pas ça C'est que Rakan, tu prends pas un support pour escape le support adverse Là, t'essaies de prendre un support justement adapté à ton ADC Qui, en plus, rentre bien pour... Là, Rakan, il va soit engage et saouler un petit peu l'équipe adverse Ouais Donc soit avec un flash bump pour justement les mettre en l'air, etc Soit, au contraire, pour jouer un peu plus support, un peu plus protéger avec Zaya Donner du shield Et en plus, du coup, les deux, tu sais, vu que c'est des amoureux Ils ont un passif ensemble Quand il y en a un qui back L'autre, genre, imagine, ta back, ça dure 8 secondes pour back T'as fait 7 secondes Rakan se TP sur toi Hop Il TP back Oh putain ! Et du coup, c'est beaucoup utilisé ça Bah c'est... C'est pratique et c'est sympa C'est la DA du champion Non mais je veux dire, c'est pas un bonus qui fait que tu vas faire ces deux piques-là C'est... Ou justement, quand tu prends ces deux-là, en fait, disons que t'as un petit bonus en plus qu'avec un autre ADC Et du coup, ça se prend Tu vois, c'est des petits trucs pour les time back, etc. qui peuvent être sympas Moi, je suis très très nul, les gars, je vous avoue Donc, c'est pour ça que je pose des questions un peu de merde et tout Mais vous en faites pas à la fin du match Et si on perd le match Si on perd le match, on est éliminé Fin Wow ! Ah ouais ! Ah non, non... Mais l'avantage, c'est que du coup, comme hier, on a fini premier de notre pool Là, on joue un deuxième de pool Ok On joue un deuxième de pool Ok, parce qu'on a fini premier de notre pool Donc, on joue un mec moins fort que si on avait fini deuxième de... C'est l'avantage qu'on a Ok Non mais les gars, c'est win La comp, elle est bien, je vous le dis La comp, au moins... Moi, c'est du BO3, les gars Ce qui est cool, c'est que c'est du BO3 Ce qui nous faisait peur un petit peu en... Ah, c'est du BO3, putain ! Je n'ai pas la réponse avant mon... Ouais, du coup, tu verras la première map avec nous Après, je pense que Doug arrivera et du coup... Et je laisse ma place et moi, je rentre et avante t'es énorme Ouais, c'est de faire qui fait quand même League of Legends J'espère que nos joueurs vont faire qui fait League of Legends Vous savez que je ne suis pas au cast, mais je regarde énormément Je regarde quasiment tous les matchs J'ai regardé les deux matchs avant-hier et les trois matchs d'hier J'ai regardé J'ai pas vu... Hier, ils nous ont fait bien kiffer J'ai pas vu celui qu'on a perdu, c'est le seul que j'ai pas vu Bah en fait, c'est peut-être toi le... On cherchait dans le chat un mec qui disait Ouais, à chaque fois que je regarde, on perd, mais en fait non... C'était son smurf Non, c'est quand il regarde pas, on perd C'est le seul que j'ai pas vu Mais du coup, c'était son smurf qui a écrit dans le chat Ouais, peut-être, peut-être Mais euh... Question de match, j'ai le dernier patch Alors normalement, on voit au début de la draft le patch qui est utilisé Tu le vois en haut normalement dans la draft Donc là, je ne pourrais pas te dire Mais normalement, il y a toujours un petit patch de retard Entre ce qui est en mode tournoi et ce qui est live sur le jeu Donc si actuellement, c'est le 1.48 qui est sur le jeu Là, on est sur le 14.7 Enfin, si c'est le 14.8 qui est sur le jeu Là, on est sur le 14.7 Merci à Notif sur la PMI Là, les gars, surtout pour le format Tu sais, ces formats-là un peu bizarres Ou genre dès que... En fait, Valo et LOL sont un peu pareils en ce moment Qu'est-ce qu'il y a ? Vous regardez quoi, les gars ? Je ne sais pas J'ai essayé de regarder ce qu'ils regardent Mais moi aussi Je vais chercher nos photos Mais ça dégage ça Ouais, je regardais La main, c'est les joueurs Non, mais en gros, ce qui est un peu chiant en ce moment Pour l'organisation Et ça, désolé, on le subit un petit peu tout comme vous Là, on vient d'apprendre qu'on joue 1h10 le plus tôt C'est qu'en gros, quand tu joues le deuxième match Donc ils mettent le premier match à 17h Tu dépends de la durée du premier match Ouais, en fait, c'est une fake horaire, 20h C'est en fonction de ce qui se passe En fait, 20h, c'est le pire des cas C'est qu'ils prennent au plus large Ouais, ils prennent au plus large Et du coup, ça baite pas mal Ça fait 2-3 semaines qu'on fait des matchs comme ça Où on arrive à une extrémice Non, mais en fait... Ça voudrait dire qu'ils auraient dû meubler pendant une heure Ouais, en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse Sinon, c'est qu'on annonce le worst scénario C'est-à-dire, on part du principe qu'un match le plus rapide C'est une 30 minutes Et donc, on lance le live en conséquence, tu vois Voilà Bah là, ce qui a juste changé C'est que là, on était en physique Et qu'on avait un match valo avant Sinon, c'est ce que j'aurais fait chez moi Ouais, c'est vrai Ça s'est dit, finalement, regarde, ça s'enchaîne bien Du coup, si on avait su On aurait qu'un as-valo sur ta chaîne Comme ça, on aurait tous enchaîné tous ensemble C'est ça qui est dommage Mais bon, en vrai, c'est cool Là, en ce moment, t'es le head-off valo Tu prends le head-off valo, moi j'aime bien Ouais, bah quel bonheur Quel bonheur J'ai une stat effrayante Mais sur ma chaîne, on gagne beaucoup, moi, perso Mais putain, vas-y, frère Ta chaîne a rapport des trophées, hein Ah ouais, ma chaîne, elle rapporte rien, moi, frère Moi, Mario Kart, on est là Mais le reste, il n'y a plus rien Il n'y a zéro coupe, il n'y a Non, mais... Basket Il y a la taquette Là, on est sur ma chaîne On est bien Nos joueurs, hier, nous ont montré une très bonne journée Justement, la première journée On était en 2-1 Mais il y a eu des petites erreurs Des petits trucs On a donné, justement, un peu comme sur ballot Des rounds On n'aurait pas dû donner Et du coup, on a fait une défaite Même les victoires, elles étaient un peu visitantes On a fait des longues games Hier, des 20 minutes de game Le plan était bon Les drafts étaient bonnes On savait ce qu'on avait à faire C'était tout droit J'ai vu, on a bien joué C'était très plaisant Sauf que là, on a rencontré un 2e de pool On ne sait pas trop à quoi s'attendre Et du coup, ils ont répondu de quelle league c'est ? Tout à l'heure, je n'ai pas fait attention au chat En tout cas, l'équipe, c'est une équipe tchèque Ah bah, ça doit être ça, du coup Mais du coup, c'est le premier seed de cette région Qui ont fini 2e de la pool hier Donc après, c'est tchèque, ok Pourquoi ce n'est pas le nouveau logo ? Parce que ce sera pour le split 2, normalement Qu'ils auront les nouveaux assets Voilà Et là, comme les EUM, c'est dans la ligue du split 1 Dans notre pool, on avait une équipe tchèque, non ? Même Dwight, il a... Ah non, c'est Dwight qui m'avait fait croire Qu'on est en jeu contre une équipe de Notre-Dade Qui est un joueur tchèque de foot Mais en fait, ce n'était pas une équipe tchèque Il y avait une équipe portugaise Il y avait Arabie Saoudite Et du coup, l'autre, c'était Slovaquie Slash Turquie, je crois C'était... Si, Glor ? Putain Glor Ah si, Glor, deuxième check Deuxième check Ah, du coup, c'est de la même... Ok Ah, du coup, ça, c'est le seed 1 De là où il y avait Glor Ok Ok, pas de souci Ok, merci les gens Merci, chat Ok, donc ça va être un early Pas trop d'invade Tout le monde va contrôler un peu sa zone Ça va être tranquille Ok Pour revenir un peu sur la draft Normalement, on n'est pas mal Attention, la position de la cam Excuse-moi Non, normalement, elle n'est pas là Mais le bouton n'a pas Attends, je crois qu'il y a un truc là Position cam C'est fini C'est terminé Rizotoshow ? T'es sûr qu'on est sur la bonne scène ? Bah, lol, clean feed Ouais, ouais Ok, on va le faire manuellement Mathieu ? Mais plus fort le clean feed d'ailleurs On peut pas ? Ouais On entend rien là Mais j'appelle Rizotoshow ou c'est bon ? Mais il n'y a pas de son dans le jeu ? Si, mais il n'est pas Ah ouais, c'est bon, j'ai J'ai C'est juste que... Euh... Cam Trois, tu as Valo Où ça... Ouais, ouais, ouais Où ça tire Ça fait des bruits de fous Valo Ok, les gars Ouais, là c'est des gold Des gold Ouais, je crois On s'en sort, Rizot En fait, le bouton Position cam ne marche plus Le bouton est capricieux Il marche plus le bouton Il ne va pas Il marche plus C'est pas ras-spar On est bien On est bien Allez, les gars Faut gagner BO3, putain Abuse aussi petit Bah, les gars Au moins, on dérange pas D'informations On ne fait pas chier On ne fait pas chier On ne vous emmerde pas C'est bien, les gars Pour l'instant, les gars Qui va pas chier Tranquillement Ouais, ça va être Un early normal Il faut se regarder Attention Parce que là Potentiellement Il peut y avoir une agression Sur le level 2 Qu'on devrait avoir Dans pas longtemps C'est vrai que ça se joue A des mini timing Comme ça C'est incroyable Je dis dans pas longtemps Mais si en fait Des fois, ils engage Avant que le sbire T'ait donné ton level 6 Et pendant le fight Bam, tu up C'est incroyable Voilà, moi j'en suis là Dans mon expérience LoL, des trucs comme ça Ça m'appréhonne toujours Après, c'est des détails Que tu commences à faire Effectivement À partir de LoL Je pense Mais ouais S'il y a des petits détails Ceux qui jouent pas LoL Actuellement sur le jeu Il met une grosse pression J'ai l'impression Au top rider On le voit pas Mais là, il est sous la tour Du cas santé Après, c'est un Renécton Mais du coup Ce qui est cool C'est qu'il va forcer Un peu sur lui Et là, du coup C'est justement L'engage avec le niveau 2 On va mettre directement Leenite On va essayer de tuer directement On va mettre des gros dégâts Mais malheureusement Ce n'est pas suffisant Ce n'est pas passé Mais est-ce qu'Aphelios Peut rester sur la lane ? Est-ce que les potions Seront suffisantes Pour qu'il puisse rester ? Là, je regarde Là, au cartes Il y a White Qui n'est pas très loin On va peut-être pouvoir Tenter un dive Dès le début comme ça ? C'est possible Ça peut se faire Avec un ADC Surtout un Aphelios Qui n'a pas vraiment de mobilité Ce qui fait peur C'est le stun du Nautilus C'est le stun du Nautilus Qui te hook sous tour C'est terminé Parce que là, le Xin est loin Ça y est les gars C'est lancé Oh, il est flashé On va le chopper Qui c'est qui va le chopper ? Non, il va se prendre le stun Il va malheureusement tomber Par le Nautilus C'est Nautilus qui prend le kill Mais c'est pas ? C'est worse ? C'est worse quand même Pourquoi c'est worse ? Lucas, pourquoi c'est... Non, c'est pas... Alors là, mec Pour moi... Je veux dire, pourquoi c'est worse ? C'était Baoh qui a eu le kill Mais non, au final, c'est le super qui a eu le kill On a quand même chopé... Par contre, ça va être le solo kill Ça va être le solo kill au mine Oh, il a passé le level 4 Il a un level up ? Oh non, putain, toi on en parlait On en parlait des putains de level up Qui changent le cours d'un fight Alors du coup, c'est pas si worse que ça Parce que Nautilus a super bien joué Il a bien mis son stun On a utilisé du coup un flash Un flash ? Ouais, on a utilisé un flash Ouais, c'est pas tant que ça worse En fait, on a gagné 100 gold En plus, si le kill était sur Baoh Si c'était sur Baoh, tu aurais dit worse Et là, c'est sur Caminus Je suis pas derrière des cons non plus Ouais, non, c'est pas si worse que ça Et là, dommage Parce qu'là, il aurait pu le solo kill au mid Il a passé son level 4 C'est pas grave, c'est pas grave, les gars Et t'as raison, du coup, ce crocodile Mais c'est ok, parce que l'Affelous Il perd du farm et il a pas de kill Ouais, ouais C'est quand même ok Parce qu'effectivement, l'Affelous A perdu quand même pas mal de ressources Mais du coup, il a perdu la tempo Et du coup, il passe un peu devant L'Axin en termes de farm C'est vrai Pair de wave et tout C'est worse, mais ça aurait pu être Vraiment worse Pour un flash Ouais, on a mis un flash Oui, mais Nautilus a chopé 300 gold aussi derrière Donc en fait, ça revient un peu C'est ok C'est ok C'est 400 sur Inxaya C'est pas une folie C'est ok, voilà Ça aurait pu être une folie C'est Rakan qui a pris de l'Affelous Mais oui, c'est ce que je te dis C'est Rakan, mec Désolé, je suis dénité, les gars Il m'a fait mal, le match à l'Affelous Si t'es pas où, je t'aurais dit C'est GigaWars Oui, mais là où t'as raison L'unique truc worse, c'est que lui, il rate des waves Pas nous, voilà Ouais, voilà En termes d'XP On va retenter On va retenter J'aime beaucoup l'activité de White J'aime beaucoup son activité Il est joueur pro, ouais Ouais, White, justement, qui va arriver Qui va dash On va faire un NCC Le tulle, ça ne fait pas de flash Attention, attention Attention, parce qu'il y a la réponse NON NON Frère Un point de cul Ouais, White n'a pas de flash non plus Est-ce que... C'est une catastrophe On va tous les mettre l'eau Qu'est-ce qu'on peut faire, please Bah, oh, bah, oh Il y a Eka, il y a Eka, Eka, please Fais-nous un truc, c'est pas Fais-nous ta magie, ta magie Ouais, ouais On va récupérer un premier kill C'est bon Et le deuxième, attention Le deuxième summer, faut pas que Vaouton Non, il tombe pas, le deuxième summer Ça, je connais Ouais, ouais, mais c'est pour ça Faut laisser à Eka, faut laisser à Eka Faut pas prendre de risque Laissez Eka, laissez Eka Faut pas laisser une chance à... Eka qui a fait une très bonne décade Qui va récupérer, du coup, ses deux kills Merci mon mid Il s'en sort très bien Pendant ce temps-là Mais Ragnar, t'as raison, le croco, mec Il est menaçant Ah, mais le croco, au début, qu'à santé Peut rien faire Mais du coup, faut pas que la game dure En tout cas, faut prendre une avance nette Une grosse avance, ouais Donc là, il l'a, en termes d'XP, en termes de gold Tu vois, par rapport au wave, etc On est plutôt pas mal Non, mais c'est exceptionnel, ce nouveau service Oui, c'est de logo Bien entendu Moi, c'est bon, c'est gentil Moi, je suis chaud, moi Je peux mettre deux sucres Bon, vas-y, j'en veux bien, j'en veux bien Putain, les gars, on va mourir jeunes On prend tellement de caféine Non, non, c'était... Ah, pardon Moi aussi, je me suis dit Comment faire le petit C'est encore low-end ? Le replay, il est tout petit Je me suis dit Attends, il se repasse pareil Vous êtes trop mignons, les gars Un café et... Moi, en tout cas, depuis qu'on est sur LOL Je vous jure que je regarde de plus en plus Je regarde beaucoup OTP, de mon côté Parce que vous, vos sales gueules, j'en peux plus Je regarde énormément OTP C'est cool, merci, mon gars Et franchement, je passe des bons moments C'est pas mauvais, pour la santé, le café Les gars, l'e-sport, c'est mauvais pour la santé Ah ça, non, avant, je vais vous dire Ce qui est mauvais pour la santé C'est un roaster Valo qui se fait niquer en VCT Ça, c'est vraiment mauvais pour la santé Mais le reste, ça va L'e-sport fait du mal à ma santé Moi, je vous le dis, moi Quand on est en e-sport, les gars Je vous assure que nos vies sont vraiment différentes Je vous jure, les gars Il n'y a plus rien qui me fait plus mal à la santé Que Gentlemane, je le dis C'est un vrai fact C'est aussi le truc qui fait le plus de bien Quand tout se passe En fait, dans tous les cas, c'est extrême Ça veut dire, soit je suis dans une espèce d'euphorie bizarre Je me sens plus pissé, je suis trop heureux C'est pas bien, c'est pas sain Soit l'inverse, j'ai l'impression d'être Je suis déprimé C'est deux extrêmes Il n'y a pas juste le milieu Genre, on a gagné, bravo, cool Ou alors, on a perdu, c'est pas grave Un vrai fact Je ne suis pas quelqu'un de stressé de nature Je stresse même très, très rarement Depuis qu'il y a de l'esport, je stresse de fou Et il n'y a pas longtemps, je suis allé voir un médecin Il m'a mis le truc au WAD Et il m'a dit Oula ! Et moi, j'étais tranquille comme ça Il m'a fait Oula ! Vous êtes stressé ? Je lui ai dit Non, pas du tout C'était avant un match valo ou pas ? C'était une semaine, on allait avoir un match valo Et je lui ai dit Non, pas du tout Et je lui ai dit Arrête de te mentir Je lui ai dit, ouais, totalement Après, je dis valo Mais n'importe quel match, en vrai, les gars Ça... Mais tous les jours, tous les jours Même à OE, les gars, je ne m'attendais pas Ce qu'il me serait le plus, c'est Rocket League Mais moi, ce qu'il m'a donné en ulcerre, c'est Rocket League Je vous le dis Rocket League, c'est simple Chaque match RL, je perds une semaine de vie Pareil Je vous jure, c'est vrai C'est horrible Alors, WAD va essayer d'aller au counter Il n'a pas eu le bleu Il n'a pas eu le bleu, mais il dérange Et puis là, on revient un peu vite fait dans la game En termes de gold À 8 minutes de jeu, on a presque 1K5 déca On a pris les larves Ils n'ont pas pris le drake en retour Donc pour l'instant, la petite déca Le déca nous a mis bien Pourquoi ils n'ont pas pris le drake en retour ? Parce que WAD était... Ils ont tenté un gang Et en fait, on met de la prêcheur un peu partout Donc en fait, ils n'ont pas vraiment de timing Pour aller le prendre Est-ce que WAD a un ulti ? Oui, il a un ulti là Est-ce qu'il ne peut pas faire un flash ? Non, ça va être... Non, on ne va pas tenter ça C'est un azir C'est un azir C'est un azir Turc de calvitie Parce que je pense qu'on crée des calvitie Mais en masse Mais attends, mais toi l'eSport, ça ne fait plus un an Ah ouais, mais c'est un an intense Tu vas voir que tu vis tellement d'émotions Depuis les années, tu vas bien les compter Moi, je vous jure Avant, je ne perdais pas du tout mes cheveux Et depuis Gentlemanes Là, je me douche, je claque Je vois des vœux C'est incroyable Donc moi, je pense que... C'est ton Gentlemanes ? Moi, je pense qu'on devrait aller chercher Une clinique turque en sponsor Sur le maillot Et il n'y a rien de plus accurate Je pense que le public eSport a une calvasse C'est trop stressant de suivre un club eSport Je pense Je suis convaincu D'accord, c'est trop stressant Attention, laissez-vous C'est dommage Très très bon dégât Très très bon dégât Denis, bon escape de la part du Nautilus Qui va mettre le grave contre le mur Attention là, Eka Qui va être pris pour Sip Passion impérial, il a son flash Il a son flash Bien joué, bien joué Non, 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 il va s'en vivre C'est bien joué, il connait les limites Il connait son jeu On connait son jeu Tu vois, au début, je me suis dit Putain, il a flash pour rien Je pensais qu'il allait flash la partie impériale Je pensais qu'il allait flash plus vite Mais à mon avis, il n'avait pas prévu qu'il y ait le jungle Donc pour lui, il allait assumer la partie impériale Mais attends, mais pourquoi ? Normalement, Azir récupère le timing qu'il spell Pourquoi il n'a pas ? Je ne sais pas, écoute On prend Il est déjà de retour en lane Tant mieux Il n'a pas de shutdown Il n'a pas de shutdown Il est en 0-1 tranquillement Et c'est un dive en cours On y va comme ça, en mode 2v2 Est-ce que Camus va tomber ? Malheureusement, il va tomber Mais c'est le support qui va jouer le kill Là, c'est worse Là, c'est worse Parce que c'est Bao qui a lui qui l'a Exactement C'est pas de bêtises C'est totalement worse Et surtout, il perd toute l'XP et les golds de ses creeps De sa wave et du coup, il a tradécé mes distances Surtout que Bao va continuer de push Il va essayer d'aller crash la wave Logiquement, le gros creep a quand même beaucoup tanké Il y a peut-être le jungle qui va venir les backter pour empêcher de crash la wave Non, il va pas le faire Il va pas le faire De toute façon, Bao, il a la ward Il va back tranquillement Il a la ping qui va en faux Le support qui va tanker justement pour freeze la lane Pour laisser l'ADC revenir et prendre tout l'XP et les golds Et voilà, Phelos qui arrive Il a pas tant que ça a perdu Il a justement un petit engage de Eka Qui va réussir à trouver son combo Il y a Caminus qui est derrière Non, ça va partir tranquillement avec son petit soldat Mais ce sera quand même un très bon trade De prix par Eka On va prendre toute la vision autour de ce pack Il va commencer à faire On fait pas de ça Il va être gros le Renekton Ah ouais mec Il a pris pratiquement toutes les play 3 plates Là les gars, le début de game est exemplaire Pour l'instant là On a tous les objectifs les gars On a les petites bêtes On vient de prendre le Drake On a la pression sur toutes les lanes Toutes nos lanes sont en train de gagner Et il y a quand même Attention Azir Parce que du coup avec la décale de Thalia Tu vois il a perdu un peu de CS Donc le Azir qui est un peu devant en terme de CS Mais sûrement causé par la décale de V4 tout à l'heure Où il est parti chercher Aider à faire 2 kills en bot lane J'ai une question La fameuse question Est-ce qu'en face c'est une compo qui va scale de fou Ou pas plus que ça ? Bah alors là c'est vrai qu'on aurait besoin de Dwag Mais Azir c'est très bon en late Afelio c'est super broken en late Oh la petite virgule justement Donc logiquement le late c'est Ah il n'en a pas de flash Laika qui va tomber malheureusement Laika qui est foutu K-sante 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 Je crois que Xe'n c'est pas fou Inotilus ça reste un bon perso en late game Donc voilà Mais nous après on a Xayah On a potentiellement moins de scaling Puisqu'on a un Renekton qui va s'essouffler plus facilement Apparemment il scale plus que nous Oui oui Ça scale vraiment bien Xe'n late incroyable Xe'n late incroyable ? En gros il me dit en late on est désavantagé Mais vraiment en gros late genre level 18 quoi Ah ouais à ce point ? Aussi tard que ça ? En tout cas pour l'instant Niveau objectif on leur met vraiment une drill Le late qui fait un boulot énorme Xe'n late nul ou est-ce que j'avais dit aussi ? Mais bref on verra Mais effectivement non ils ont Ils ont un bon late derrière Après notre but justement c'est C'est être largement devant avant ce late Et pour l'instant on fait les bonnes choses pour On a 5 larves On a un drake On a pour l'instant toutes nos lanes qui gagnent Faut pas faire d'erreurs grossières et Ça devrait le faire Oh la la il se gavent Reigners Ah ouais bah vous avez pas menti sur le croc corner Putain Ouais après il a pas tant que ça Ah bah il a presque down la première tour Oui oui non non bien sûr Mais je veux dire par rapport au nombre de goals Il a euh... Pour un Renekton contre cas santé il a pas tant que ça Il va y avoir la force tower ça va lui ramener beaucoup de goals Ouais 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 Il est plus en train de viser la force tower là Il met 800 gold hein quand même C'est pas de la merde hein Non non c'est bien c'est juste que... Ok premier item Reigners contre cas santé tu peux encore mettre plus Après lui il fait tout pour hein Il arrive avec un item Il arrive avec un item sur la lane Et là il a il veut en découdre Je te le dis direct Oh bah là il veut lui prendre sa tour Il va TP Il va TP cas santé Non il va rester Il reste ? Attention parce que Ragnar peut vraiment le solo kill Attends il est où le jungler ? Attends ? C'est bien juste qu'il... Attends Et là il peut le solo kill Et là il peut le solo kill Oh putain j'avais oublié Oh c'est comme une... Ah ça illumine ma journée Contrairement au match ballot Merci énormément Salut Rizou il a fait en retard Oh non Notre head of love Ouais Attention il y a un grand fight Attention il y a un grand fight Attention il y a un grand fight qui arrive tout de suite Attention on a TP directement Allez nous commande directement au cours de nous Directement au cours de nous Avec Wacktok qui prend les points Il passe devant Ragnar qui est bien subi Le top player sur sur Renekton Très solide Mais oui bah c'est normal Après c'est le champion qui veut ça Il a le matchup contre KSNT Ouais mais faut le gagner Il faut le faire Il est trop... Il arrive en cours de route avec des croissants Et il est direct Bon merci les gars Moi j'y vais Et la personne qui part sur EK EK qui va flash out T'inquiète J'ai mon rêve du mercredi soir Tio les gars Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Et pas la moindre idée ? A tout les gars Et là EK Et Ragnar c'est pour toi Il a dit Oh attention Force crazy Merci mon head of Valo Tu prends mon café Merci mon... Merci mon head of Valo Il me l'accueille ici Merci beaucoup Bonjour Bonjour messieurs Ils ont beaucoup de questions Ils avaient trop On avait trop de questions pour toi Sérieux ? J'ai un peu suivi mais je veux plus Aucune draft sans toi Ok ? C'est là c'est la partie difficile En tout cas on la traitant qu'elle dise Non je suis sûr que non J'ai juste besoin de l'eau fraîche On sait juste que Pour l'instant je vais te faire le point d'objectif Vas-y White add tous les objectifs de la game Ouais j'ai vu 6 larves On a vu le premier dragon effectivement Premier dragon Là on est sur l'Hérald Pour une Sejuani c'est ce qu'on veut Parce que rappelle toi En early avant le niveau 6 C'est pas un personnage qui a Beaucoup d'impact Excusez moi j'ai reprends mon souffle Mais du coup ce qui est cool C'est qu'au moins la sécurité des objectifs Elle s'est rendue utile Le temps Thalia qui coupe le fight En plus Azir qui coupe la shot Du coup Azir peut pas tant que ça aider Il met des petites autos par-ci par-là Avec un soldat Mais il peut pas plus que ça aider Et derrière on va lock le vzin Qui peut pas s'en faire Qu'est-ce que t'en pense au scaling de la team là ? De deux teams Alors réellement C'est pas le personnage qui scale le plus Justement c'est très fort en early game Thalia c'est un bon scaler Très très bon scaler C'est le personnage qui est efficace Vraiment en tout sens C'est pour ça que LK le spamme Dès que LK il voit un personnage qui sort de sa mid lane Qui n'est pas un farmer C'est soit Corky sur les packages Mais c'est du coup un peu plus anticipable pour l'adversaire Soit Thalia Qu'est-ce qu'il se passe pour un late game Ou quand un Renekton a pris beaucoup d'avance quand même ? Pour qu'il ait pris d'avance Il faut qu'il ait un ou deux niveaux de retard Pour pouvoir rallonger le temps d'impact Parce que des niveaux d'avance c'est L'armure supplémentaire De la RM supplémentaire Là c'est bien reparti déjà Là en gros il a rallongé son compteur de 10 minutes C'est-à-dire qu'il vient de gagner deux team fights Qui sera encore plus embêtant Avant de devenir le sac APB qui se fait one-shot Oh White il est pro-actif sur les objectifs Ouais Mais je crois que c'est ce qu'on lui a un peu missionné pour ça Hier c'est à peu près la même chose Ça c'est Juagnu en tout cas Il arrive à se faire roublier Ohlala c'est trop bien joué Très très bien on vient de bloquer justement sur Azir un peu à part On va rester un survivant C'est ce qu'on attend de Rakan et Exaya C'est d'attirer l'attention Parce qu'Eka on a plus de flash sur Eka Aïe 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 On a peut-être un peu trop commit là On a eu le dragon en attendant Si Eka se donne pour le dragon c'est très correct Oui mais on pouvait avoir le dragon sans qu'il se donne Mais c'est le pire détail Peut-être Après il a voulu être là en soutien Et au pire du pire il le protégeait ce dragon Parce que sinon ça allait faire remonter le back-up sur ses Juhani C'était pas intéressant White au moins il a pu être tranquillou Mais c'est ce qu'on attend de Exaya Rakan Ils attirent l'attention sur eux Et ils ont tellement de capacité de disengage tempo Que finalement ils font perdre des grossesses à l'adversaire du temps Et ils n'arrivent pas à se coordonner Et donc du coup nous on prend On va accélérer On décide d'accélérer Prendre 7 tours L'Eral qui charge On va sûrement rentrer dans l'Eral pour aller le faire charger une deuxième fois Non on va aller On va retailler bot avec On va essayer de retailler bot avec Parce qu'il a son permis Bah je crois bien Il a son permis Ouais ça va après c'est une grosse voie là On peut passer Il tente le raccourci C'est normal Et boum Le permis est bon Le permis Le permis Le permis poids lourd Peut-être qu'on s'enjaille pour pas grand chose les gars Mais nous on fait très peu ça dans nos games Il récupère de la vision en même temps J'en ai vu très peu de J'en ai vu très peu passé moi J'en ai vu très peu passé Le permis les gars Le permis Si je peux me permettre ça dépend toujours des maps Et sur la map infernal c'est l'un des plus simples Laisse nous flex Le permis pas permis c'est sûr en fonction des maps Ouais mais est-ce que c'était la map infernal ? Tanyan a raté sur la map infernal Ok mais j'ai des preuves J'ai pas sûr Il met un replay donc c'est pas si simple C'est pas si simple mais c'est la map la plus ouverte La map infernal C'était trop dur Bien joué à toi C'était trop dur En plus il a pris un boost En plus le boost ça aurait pu Après il l'a sûrement fait Parce qu'il sait que c'est cette map là Il a pris un boost Il a pris un boost ça aurait pu le baiser Le petit truc de flamme là Ça change un peu la La petite rotation Non franchement nickel effectivement Bah j'ai raté le début de game Et je vois que ça a du jouer On va dire un peu scolaire Comme tu l'as dit c'est Juani Qui évite le port pack de Xin Zhao en fait Nous connaissons les niveaux Donc à mon avis il y a eu très peu d'interaction Entre les deux junglers A l'avantage des Dentalmates Ouais On se focus sur les objectifs On se focus sur les lane forts On se focus sur les lane forts Tu connais ton Reiner C'est ça ? Le lane fort Il tape la tour Mais du coup c'est une question pour l'adversaire En permanence Il sait pas s'il doit aller aider ou pas Mais en tout cas là On a utilisé son cul il me semble Il faudra qu'on voit le replay Mais ouais depuis tout à l'heure Le Azir qui va chercher sa petite virgule Qui va chercher à chaque fois Eka Et du coup on aura pas de flash sur Eka Pour le prochain fight Il vient de l'utiliser là maintenant ok Ouais il vient de l'utiliser là Mais pas C'était pas le Aujourd'hui il a plus de flash Il vient d'utiliser Il vient d'utiliser Ah merde du coup ouais Mourir et flasher c'est t'utiliser C'est jamais très bon Normalement quand on flash C'est qu'on est quasiment sûr de survivre Ou alors De faire péter des flash adverses De 300 gold si jamais Là c'est pas le cas Ils ont pas pété de flash en face Donc c'est jamais intéressant Flasher et mourir C'est jamais intéressant Ça prouve qu'il y a eu un miscalcul Une mauvaise interprétation de la situation Si les adversaires bien sûr N'ont pas eu à flash Pour te confirmer Donc effectivement Attention au prochain team fight Parce qu'on est devant On est devant mais un mauvais team fight Et les checks peuvent revenir C'est juste que là Ça fait 2-3 mois Que Eka je trouve Ses flashs sont pixels Toujours bien timés S'il sait que c'est mort Il les met pas Et là il met des flashs C'est pas le premier ? Un peu tard Depuis le début de la game Il les met un peu tardif Il flash pas la partition impériale Ou il a le timing de le faire Ça c'est un peu la limite Ouais Mais du coup il le fait après Là par exemple tu vois Il la flash Mais il est revenu à sa position initiale De là où c'était prêt Enfin tu vois Je sais pas Il faudrait qu'on voit le replay Il est un peu plus léger Sur ces décisions là Ou sur les gros matchs Qui très pixels Ouais j'ai l'impression Que là il est un peu moins pixel Que d'habitude justement Sur ses flashs Après c'est une impression de casu Bien évidemment Peut-être qu'il y a des choses Que je vois pas les gars Il essaye de bait toujours Un maximum de gens En fait plus tu fais utiliser Des ressources sur toi Mieux moins ça sera Pour les coéquipiers Donc voilà Peut-être qu'il essaye de trop en faire Effectivement Avec attention à ça Parce qu'il est très important Dans la compo C'est lui qui a en fait Le DPS Les dégâts par seconde Mais Thalia Vu que le Renekton Lui va être On va dire Monosil Ou alors Gros gros tank Pour zoner l'équipe adverse Principalement Il sera plaisir sur Aphelio S'il le peut bien sûr Bah à côté de ça C'est vraiment Thalia Qui aura les dégâts par seconde En fait Les dégâts Sur un teamfight Ouais bah là Il est en train de finir Son deuxième item Il a déjà un archange Voilà on va continuer Il faut pas qu'il meure toi Donc effectivement Thalia c'est pas le perso Le plus safe non plus C'est pas des ranges extraordinaires T'es pas away T'es pas Ouais Faut faire attention Parce qu'on a les sylaves On a de Drake Mais là tu vois L'écart de goal du coup Avec ses petits moves par-ci par-là Qui commence à se resserrer Et derrière bah Si on va vers du lead game C'est du cas santé quoi À droite ça scale De malade mental Il y a Felios Cas santé En vrai ils ont le lead game Voilà Si tu veux que je sois honnête Ah non mais avant que t'arrives C'est déjà ce que j'avais dit J'avais un peu sous-retendu J'étais en mode bon j'attends Mon expert de hague Qui confirmera potentiellement ça Mais ouais Parce qu'il y a des gens Qui parlaient de Xin Qui étaient late Moi je pense je trouve pas trop Xin ça scale bien Parce qu'en fait du coup Ses résistance Sa zone est beaucoup plus utile En lead game Attention parce que le rap de Nautilus Pas Nautilus qu'on va être grave Nautilus attention les gars Il va par 300 gold Si on arrive à choper le Nautilus C'est dégueulasse Il y a un TP derrière Et Eka qui va directement partir Avec son outil On prend l'interruption Pour Eka Le temps que Bayou et Kavius Gagne encore une fois Sur l'Oxinzaro Il l'occupe Et Ragnor en attendant Bah voilà la grosse menace Elle est là Un principe à tomber Attention Eka Il a raté son outil D'Aphelios Ouais c'est parfait C'est parfait Parce qu'il a plus de flash On rappelle Eka Qui va revenir dans Un peu moins d'une minute Oh non Et le flash qui est un peu tardif Encore une fois Bao qui va essayer justement Ohlala Le déluge qui est très bien évité De la part de Aphelios a super bien joué Aphelios a super bien joué Le flash shot pour dodge Le rappelle des plumes Et on va quand même Choper des interruptions par-ci par-là Mais malheureusement On va devoir du coup Leur concéder C'est un peu inquiétant Ce qui vient de se passer C'est un peu le genre de fight Où malheureusement On va se passer de clean A Shantos Bah en fait La première partie C'était de front to back En fait taper ce qu'on peut Et surtout protéger Notre backline Et ne pas les laisser rentrer dedans Donc en fait Ce Notius out of position Vous allez le voir C'était vraiment du pain béni Parce que On a Xayah On a Rakan Donc on veut les laisser eux Nous rentrer dedans Et disengage On ne peut pas leur rentrer dedans Donc en fait on tape ce qu'on peut Tant que ce n'est pas très menaçant On tape ce qu'on peut Et la tête Camillus C'était un peu précipité sur l'ulti Après normal Il voulait quand même Qu'on valide ce kill sur Nautilus Mais là on a plus grand chose Pour vraiment contrôler les adversaires Et après il y a le passif de Azir Qui va mettre une tourelle Donc on ne peut pas forcément les chase Là on met des bons dégâts Mais ça reste un cas santé Cas santé level 14 Qui commence à faire très très mal Et attends Et là le Aphelios Du coup qui arrive Il est toujours full life Il n'a pas pu prendre trop de gros risques Parce que Ragnar il tanque Mais pas à l'infini Ah ouais Ça c'est vraiment Aphelios C'est vraiment infernal Parce que l'auto attaque Dès qu'elle part Elle part On va pouvoir faire ce que tu veux Et elle va loin celle-ci Ah mais c'est Azir qui a le kill En gros le flash de White Est épique celle là Pour le Pour le petit Ah non mais il n'a pas flash C'est juste loupé en fait De Azir En tout cas ce qui est cool C'est que ça fait beaucoup C'est énormément de summoners Du côté des adversaires Après on est toujours devant en terme de goal Mais là on arrive dans une phase Où il nous aurait fallu 3k, 4k Pour avoir vraiment ce Si tu veux on va dire Le bon compromis C'est qu'ils ont utilisé 4 flashs Là où on en a utilisé 2 Ouais mais là regarde Est-ce que c'est pas normal Qu'ils gagnent un fight Où ils utilisent 4 flashs Et nous deux Alors que le prochain teamfight Nous on va en avoir Et eux non Tu vois ce que je veux dire Donc peut-être à nous de fight Dans les 5 prochaines minutes Pour essayer de profiter de nos flashs Et peut-être qu'Elka peut mettre un combo Qu'il n'aurait pas mis Si les mecs ont leur flash Et compagnie Ou une Sejuani Qui peut ulti 3 personnes Parce qu'elle va pouvoir flasher Et très souvent On utilise Sejuani Pour faire flasher l'adversaire Donc là Il peut être utilisé à meilleur escient Moi je pense Ca peut être bénéfique Si on refight Dans les 3 prochaines minutes Si c'est pas le cas Je suis d'accord Que là du coup Ca remet les cartes à 0 Ca serait pas bon Donc à nous de pas trop avoir peur Même s'il faut Thalia Toujours dans l'équation Et regardez Eux restent bien groupés à 5 Est-ce que c'est pour compenser Cette envie qu'on a nous de fight Donc là ils nous donnent Plus du tout envie Ils vont nous laisser split Sur les lanes Mais ça les arrange On a la fois qu'ils sont tous là On a vu On voit même le Azir Ils vont devoir aller sur leur side lane C'est la force de Renekton bot Et Thalia top Mais en même temps Ils gagnent du temps Sur la récupération de leur flash Ils perdent entre guillemets Des waves Et des tourelles Potentiellement Ca serait bien de la prendre en vrai Mais je pense pas Je pense que c'est très risqué Donc Rip passe ça pas à ce niveau là Aphelios qui décale sur Ragnar Pendant ce temps là On va mettre justement On est en 4v3 Nous ici Effectivement Aphelios Il avait commencé à descendre sur le Renekton Et du coup on essaie de trouver potentiellement un timing Un petit fight Tu vois on le veut ce catch On sent les flashs On va reprendre de la vision tranquillement Au moins Renekton va être tranquille Aphelios n'aura pas fait la décale Il va repêcher cette lane Il va essayer d'aller prendre cette tour K-Sante qui back Il va devoir aller en réponse au Renekton Est-ce qu'il a son TP K-Sante ? Parce qu'on voit qu'il a acheté Un item qui donne du shield Il va le récupérer avant nous Enfin ça va être à peu près le même timing Du coup il va pouvoir défendre tranquillement sur Renekton Ok Le jeu se calme Le jeu se calme Là je pense que ça va attendre le prochain Drake Qui est dans 2 minutes Et le fight pour ce Drake Ah mais du coup on arrive sur un fight vraiment C'est un 50-50 ATM c'est un 50-50 Tu fais le même fight dans 10 minutes C'est à l'avantage des checks Mais là actuellement Parce qu'on a un Renekton Qui est encore un peu overboosté Même si d'avoir de l'économie sur Renekton C'est jamais très bon J'aurais préféré cette économie sur Nocari Au final on a un peu d'avance niveau goal Mais quand tu regardes Il n'y a que Renekton qui vent Ce qui est logique Et en vrai je trouve que K-Sante a bien tenu Il a très bien tenu son top C'est pas significatif Ouais c'est ça Sur une Fiora Sur une Camille Je le prends tu vois Là tu le vois Ils sont tous un peu devant Donc en fait on a plus d'avance les gars C'est à dire qu'on a plus d'avance C'est vrai que je te parle d'un fight 50-50 Parce qu'on est encore un peu en power spike pour nous Avec ce Renekton qui est encore un peu problématique S'il arrive à flasher sur un Aphelios En fait c'est vraiment qu'on tombe Aphelios très vite Mais même tu vois genre là il est quand même level 16 Tu vois si il arrive sur le Xin level 13 Normalement le Renekton le découpe Donc c'est pour ça que ce fight là il est encore techniquement un peu pour nous Mais je dis un peu 50-50 Parce qu'en fait ils ont des capacités de protection d'Aphelios C'est quand même assez emblématique L'ultimate de Xinzao Bah tous les CC de K-Sante Puis même quand il se met en bouclier Après la force que potentiellement on a Je sais pas si c'est une erreur ou pas Mais on a quand même beaucoup de stuns On a Sejuani, on a Renekton On a Rakan On a potentiellement le bump de Thalia Il a pas pris de Cleanse Il a enfié le Ghost Regarde la compo Ultimate de Xinzao ça le protège Le Wall de Azir ça le protège Nautilu ça le protège Il a 8 CC Ah le protège attention quand même Mais ça le protège je te jure Et rappelle toi c'était la même signification Où il y avait le Milio Et que le mec avait pu prendre Ghost sur sa Jinx Tu vois On a eu la même réflexion Bah là entre guillemères Oui mais un Milio c'est différent Ça te donne une CSS Bien sûr mais là c'est pas un Milio Mais ils sont dans l'idée En fait Aphelios a aussi plus de range que Jinx Entre guillemets sur la bonne arme Donc t'es en mode Entre ta range Et franchement mec J'aimerais bien qu'on tue Aphelios Mais regarde ce qu'il faut passer quoi Ulti Xin tu reviens à la base T'as pas 40 flashs Le Wall de Truc tu reviens T'as pas 40 flashs Nautilu il donne tellement de temps Franchement je te jure que Il en a pas besoin Limite le Ghost lui permet d'être offensif Parce qu'il peut aussi aller attaquer vers l'avant Alors que sa clean ça aurait été purement détransible Drake qui arrive va y avoir un fight Ouais on va déjà commencer à prendre la vision autour Ils n'ont aucune vision d'ailleurs Ils n'ont aucune vision Alors on pourrait vraiment le faire Ouais ouais de fou Ils n'ont pas de vision On pourrait le faire instantanément limite Et justement Eux ils vont mettre la pression pour aller au baron Justement ils nous disent Vous faites le Drake On fait le baron Est-ce qu'on peut faire les deux C'est bien de laisser tout seul Baoh faire le dragon Parce qu'il peut totalement Avec Zaya ça va très vite Et en même temps être à 4 Pour les décourager à aller au bout de ce Nashor Ouais mais du coup ils savent qu'il n'y a pas Baoh là pour contest Et il découpe le Baoh On va dans le smite Oh dommage Dommage Attention à pas tous mourir Parce que là on a découpé justement le fight Ulti Nautilu CK va mourir directement Oh non il arrive à se barrer potentiellement Avec l'ulti c'est Jouani Parce que du coup il peut pas rentrer dedans Ouais Là faut disengage hein Faut disengage les gars Et temporiser Oh Ek il est encore tellement proche Ouah En vrai c'est si Ek meurt pro Mais chez nous c'est ingagnable Je vous le dis hein Et c'est le problème de De Ek C'est le problème de Thalia C'est que c'est tellement court rage entre guillemets Tu dois tellement être avancé pour être menaçant Que très souvent bah t'es aussi catchable Et les fights se jouent tellement sur ça C'est est-ce que Thalia va faire quelque chose avant d'être attrapé Il a donné sa vie pour protéger Baoh Mais là on a pris très cher hein Ouais Si Thalia tombe C'est toute la compo qui explose chez nous Oh il prend un terrible quand même Euh ils pourront pas finir On peut pas finir Euh Ouais on pourront pas finir Oh là c'est Je crois que les doigts chants Ah non ils vont pas finir Ils vont pas grid Ils vont pas grid la fin de la game 15 secondes sur Ek 15 secondes sur White Il peut pas finir On a parlé de ce fight au dragon Que bah on sortait à moitié entre guillemets Qui du coup donne ça derrière avec ce fight au Nashor plutôt Mais c'est pour ça que je voulais qu'on fasse un truc quand ils avaient pas leur flash Quitte à perdre la game à ce moment là Je trouve qu'il y avait plus de chances de les perturber Même si ça paraît facile à dire Quand ils ont pas de flash Que là entre guillemets Ils sont 5 bien regroupés On a tenté un 50-50 sur le En vrai on se tille le Nash On est en mode c'est du génie ce qu'ils font les mails C'est ça qui est ambigu dans LOL White réussit son 50-50 On est en mode vous êtes des génies vous avez tout pris Mais Ek se met tellement en position dangereuse Pour permettre à White d'avoir l'espace Parce qu'ils sont obligés de pas ignorer Thalia Ils peuvent pas ignorer Thalia Se placer comme ça avec 5 personnes aussi regroupées Si elle met un combo c'est infernal pour eux Donc ils sont attirés par Thalia Mais en même temps White malheureusement Ne parvient pas à prendre ce Nash Contre leur combo j'aurais vraiment insisté Sur le moment où ils ont pas de flash Parce qu'ils sont trop invulnérables Et en plus avec leur flash Le Nash est passé à 5k pour Alors là les gars c'est la merde C'est passé à 5k gold C'est la merde on a encore une porte de sortie qui est la Saul Si jamais on arrive à faire un très gros fight autour de là Mais il va falloir défendre d'ici là Ils ont encore une minute de Nash Bah c'est les gold qu'ils ont pris là les gars Regardez c'est le Nash Allez pourquoi pas Il nous faut juste un bon fight Un bon fight Le fight est excellent Bah oui forcément on a tout le monde au combo avec les galbao de zone Ca fait énormément de dégâts de zone Xalia et Thalia aussi par dessus Bah voilà c'est ça qu'on veut depuis tout à l'heure Bah déjà on vient de calmer leur Nashor Et on va aller chercher le dernier qui le possède Avec ce Azir Qui va être récupéré par la TP de Ragnar suivi De l'Ultimate de Eka Et Ace Des gentlemen qui vont peut-être essayer d'aller au bout de cette game Là par contre il y a un timing on finit Pour aller chercher Cactourelle En tout cas on va prendre l'inhib On a les sbires On va prendre l'inhib Est-ce qu'on peut pas tanker un petit peu en attendant que... On va pas grid la fin de la game mais on va prendre l'inhibiteur Voilà ce qu'il va se passer C'est ça qu'on veut On va reprendre des ressources Mais là ce fight a été excellent Ils ont pris la confiance une seconde Ils ont pris la confiance une seconde Et on leur a sorti en Wombokobo Depuis tout à l'heure je te parle que de Thalia Mais c'est parce que c'est la clé C'est elle qui doit setup C'est elle setup Attends 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 4 secondes Xie Nautilus Ahhhh Oh putain moi j'aime pas quand ça fait ça Attends parce que là c'est soit on gagne soit on perd Vous le savez Je m'en aurai lu ça très bien ce qu'il faut parce qu'on a les 6 larves J'avais oublié les 6 larves J'étais pas là quand on les avait configurés Mais du coup est-ce que ça va me suffire ? Là c'est peut-être un tube autogradile Parce que là si on meurt c'est 10 minutes Parlez-vous soit on finit soit on back Oh tu vois tu vois pourquoi j'aime pas ce genre de goal Ok si y'a Kuralner qui meurt c'est très ok Non pas Baou parce qu'ils peuvent finir Si on tue pas Baou tu quelqu'un Il peut pas Oh il a Shookzine Ok il peut pas finir Putain On est encore bien on est K C'est pas genre de truc On est K on est bien Mais au moins on a mis le nexus à nu non ? On a mis le nexus à nu Donc ça leur met une pression supplémentaire sur les prochains TP de Ragnar En fait c'est pas des trucs que tu sais en mode est-ce que c'est sûr à 100% qu'on finit ou pas Tu vois tu dois vivre un peu le truc Ouais là ça dépend en fait tu le sais Y'a des cas où tu le sais à 100% Oui bien sûr Et là ils sont un cas sur Les gars c'est Je suis d'accord parce qu'on est lowlife On est pas lowlife Le goal est parfait parce qu'on peut beaucoup plus encaisser le fight Mais quand t'as 3 mecs à 50% Ouais mais là y'a quand même une pression de leur côté Parce qu'à tout moment y'a un Airtalia qui part pour finir la game etc C'est-à-dire que même pour le Drek Il peut pas commit Il peut pas commit à 200% L'avantage c'est que le nexus est à nu Mais là on perd 2 personnes et on tue 0 Ils finissent Donc t'as vu le risque pour ce petit avantage d'un nexus à nu ? Ouais mais c'est pour ça que Bah ouais t'es pixel à aussi à prendre son kill Tu vois quitte à mourir Quitte à mourir il a aussi à prendre le signe avec Je sais même pas comment il tue Xyn Parce que Xyn est sous ulti en plus J'ai trop envie de voir la game tout de suite là Bah là ça doit être calme Il y a des pressions Il y a le dragon aussi que quand t'avais call Qui va arriver Comment il le tue ? Parce qu'il est sous ulti Il est sous ulti Il est sous ulti encore ? Ah il est sous ulti Y'a une auto qui a crit C'est un retour de plume non ? Non une auto qui a crit Mais il a pas touché le retour de plume Bah en fait il a mis son retour de plume là Mais en fait il a auto plus retour de plume Sauf que t'as vu tous les retours de plume en haut Ça a touché ? Ok Moi j'ai l'impression que c'est une auto qui l'a crit Bah c'est une auto plus un retour de plume quoi C'est vrai que ça fait beaucoup de dégats quoi Mais bref Il est divinement bien Mais il y a cette pression du Nexus à nu Mais ça c'est pas mal Parce qu'en fait on peut Ignorer le fight et tablifier le Nexus Ouais en fait s'ils font le Drek Mais ils sont tellement cons ! Pardon ! Mais comment ils ne peuvent pas le voir venir ? Mais là ils vont pas niquer ? Ils sont tellement loin Ils sont tellement en retard Non et là potentiellement Et là on retourne au Drek Ah non Après nous on voit tout Après c'est vrai qu'on voit tout Parce que là j'étais en mode Murs de la tisseuse Cancell un bac Tenez je lui imagine des trucs de fou Mais on a pas autant de vision Ils ont pas tous été naïfs Ils ont pas tous été naïfs Il y en a un k-back forcément Il y a une chaise musicale Et on va l'avoir cette On l'a ? On l'a ? On a l'assol ? Attention ! Ce fight est important Ce fight est important Il y a une TP On a fait un premier kill mais Il tank Ragnar ! Il tank ! C'est son dernier moment ! Ah le Ragnar qui flash in Il s'est passé Tout droit la team ? Oui Ils sont en reposition Ok super super Le flash shot est nickel Pas plus pas plus Laisse Ragnar faire Il y a Ragnar taquette Laisse Ragnar faire Ça lui prend les risques Attention quand même Il n'aurait pas KCNT Je vous en supplie T'inquiète Il n'aurait KCNT Allez faites un tout droit C'est win On a eu un peu peur Mais là dites vous En face ils sont devant En gold actuellement C'est un combo combo mec Tu enlèves le combo combo On la gagne pas Il a trop bien joué Il a compris KCNT Qu'il ne pourrait rien Et voilà Baoh qui va s'en saisir Qui ça ? Nous Je vois ce move de Feinte de frappe Ouais j'ai bien vu les chaînes musicales T'as la vu très vite Moi je pensais que c'était pas une feinte Parce que j'étais en mode Mur de la tisseuse tu cancel deux mecs Ils vont à 4 ils finissent Mais Gotha a vu plus loin En mode chaise musicale Vous allez là-bas On redescendant avec KX Franchement Arrivés à retourner ce genre de game C'est quand même très très beau Même si on était devant On a eu chaud Ouais on a eu chaud Mais les gars ils ont été très bons au bon moment Un fun de frais 34 minutes Si c'était les derniers rénectons Ouais 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 Les gars à partir du moment Les gars à partir du moment On avait perdu le Nash Et qu'ils avaient 5k gold Normalement il y avait 4k avant pour eux Vraiment On avait un rénecton Qui a laissé souffler Donc le fight qu'on fait Nous remet un peu devant Après on joue Ou comment on a joué le truc et tout Le fight d'après même Non franchement c'est Ils sont précipités Mais il fallait saisir les erreurs Ouais Et on a eu la capacité La lucidité de saisir ces erreurs là Donc c'est aussi du GG pour nous Et en toute façon Il n'y a qu'un fight là Qui va vraiment compter C'est ce combo combo Mais je crois qu'on va pas le voir Parce que là on est déjà Sur le dernier fight Et les dégâts de Baho Qui sont très sympathiques Et ouais Aphelios C'était un peu AD centrique pour eux Avec toute cette composition Même ce Azir qui finalement s'est retrouvé Azir bodyguard C'est pas un Azir faker Trouver des angles Ah il a trouvé des angles ? Ah avant que t'arrives Il est parti beaucoup chercher des cas C'est ça que t'as pas vu En gros toutes les morts des cas au début Ou tous les flashs des cas C'est des virgules Quand c'est envers J'appelle pas ça vraiment Tu vois c'est juste C'est un trade en un V1 Tu parles des move playmakers En team fight Ouais voilà En un vert en mode bâton Il y a que comme ça Qui peut engage le gars Bah après Il avait d'autres engage quoi Il avait Rakan Il avait Nautilus Il avait Xen Donc en fait L'Azir a pas vraiment ce rôle là Dans cette combo je pense Là il est plus un mode protégé Au cas où ça vient sur lui je pense Et il l'a très bien fait Ouais Et au final on va réussir A s'imposer sur cette première game Qui était très difficile C'est 2-3 Et du coup il faut gagner bien sûr 2-0 pour directement être qualifié Là pour les play-ins Donc là pour nous c'est le dernier Et c'est quoi les play-ins ? Non pas pour les play-ins Là c'était les play-ins hier Là c'est les play-ins Les play-ins c'était le truc de groupe On est passé en 5-1 Là c'est knock-out Là c'est knock-out Du coup il reste 8 équipes Donc ceux qui ont fait 1er et 2e de chaque groupe Donc vu qu'on a fini 1er On affronte un 2e d'un autre groupe Là c'est actuellement le seed 1 De la région Tchèque Du coup on a joué Glor C'est de la même région Ils étaient Glor qui étaient C2 Et ils étaient pas mauvais Donc ça je garde en tête quand même Et du coup là si on gagne ce match On est 4 équipes du coup 4 équipes ont gagné leur match En espérant qu'on soit dedans Et chaque équipe va être dans une pool Dispatché Déjà des gens qui sont dans les E-Masters Voilà D'ailleurs il y a BDS et KC qui sont déjà Et on sait quand ça joue C'est ce même projet Ça c'est l'intro Ça c'est le First Blood Malheureusement c'est pas Bao qui a eu le kill On a fait un premier temps au début C'est Rakan qui a eu le kill C'est ça que ça j'ai pas vu Derrière Nautilus qui part 1 HP Mais là t'inquiète pas T'inquiète pas Il y a le Capishef qui arrive Il y a le Capishef qui arrive Il y a toujours les bobs En fait c'est le seul atout quand il a Thalia C'est qu'il est tellement imprévisible Il bouge partout Et il a toujours des coups d'avance Il a une bonne lecture du jeu Donc KK il a compris que ce fight bot 3v3 Pouvait entre guillemets durer Il nous met bien ce qu'il nous met devant ce fight là Mais après on a pas réussi à transformer cette avance On va venir chercher Même là Ce fight là Tout de suite le flash de Azir Non je te dis c'est vraiment Et là il y a eu un fight nash Ça a retourné toute la gamme Ouais c'est vrai qu'on est plutôt en contrôle On les force en fait à sortir de leur zone de confort D'accord t'as pas vu Harley Ils ont pas montré Mais les cas de base Il allait solo bolo le Azir Il est passé level 4 Ouais Il allait mettre un Cuspel Il allait le tuer Il est passé level 4 Enfin après bon bah voilà Ok il vient chercher Eka Donc voilà il vient le chercher une première fois avec son Et du coup Eka a son flash Il va venir le rechercher une deuxième fois après Quand il aura plus son flash Donc là il avait pas de flash Azir on le savait Donc flash de Ragnar Non non c'est déjà des trucs qui sont passés déjà C'est très bien Et vu qu'il l'a pas tué Du coup on va pas en replay Là on voit le permis Très bon permis d'ailleurs Le white Non mais comme t'as dit on a eu tous les objectifs Ca se trouve qu'ils nous ont quand même un peu laissé jouer Ah ouais t'as très bien joué Là t'as un peu de la game On était bien devant C'est juste un fight Nash Après ça reste League of Legends C'est vrai que League of Legends Ils font un bon fight Nash Ils récupèrent tous les interrupts Et puis t'as cette pression de leur compo Qui te reste dans un coin de crâne Où tu es en mode Pas trop que les gars que ça dure Ah non il y a eu ça Ce fight avant de Nash Ouais Ils ont mis quand même assez bien là-dessus Il y a eu ce fight qui était un peu pour nous On a très bien commencé le fight Ils ont super bien L'interrupt et tout Il y a Bao Camillus Ouais en fait t'arrives pas à prendre le kill sur le Xine Ouais Mais ça reste du tout On a pas beaucoup de vision Donc ils sont quand même bien protégés Par le brouillard de guerre Et sur Aphelios c'est trop frais Ouais là on a pas Bao en fait dans ce fight Avec notre compo Quand t'as une Sejuani T'aimes toujours avoir la visu sur la backline T'es pas obligé de leur rentrer dedans Mais au moins de les voir Prendre un fight sur la frontline Quand tu peux pas voir où est la backline Je trouve ça tellement ambitieux Et du coup Aphelios Azir Et t'es vraiment pris des PS2 La flash à l'Azir Sur ce move là ? Quand ils ratent la partie sur l'Azir Je sais pas du tout Peut-être qu'il a flash air Et l'autre a flash out Donc là en plus derrière Après ce bon fight gagné Ils font quoi ? Ils arrivent à prendre le bon fight au Nash Mais tu vois on prend le Drake Qui nous donne une condition de victoire derrière Donc on a concédé le Nash Mais on a cherché une condition de victoire Qui a servi plus tard C'est clair C'est clair Parce qu'ils ont fait un petit pas de côté quand même Rappelons-le Ce fight top Ils vont s'en vouloir les mecs Ah ouais ouais Franchement il y a aucun intérêt Est-ce qu'ils nous pressurent autant aussi vite Aussi regroupés ? Après tant mieux Tant mieux qu'on ait l'intelligence de se dire Oula c'est pas normal là Mais nous on en profite Heureusement qu'on a cette lucidité de profiter de ça Mais on peut quand même un peu leur dire merci Et ils ne montrent pas la suite Pour laisser encore un peu de morale Au check Et d'ailleurs regarde Qualifié aux EMA Gikei Ceux qui étaient 2e de notre pool Qui nous avaient battu d'ailleurs C'est à cause d'eux qu'on était en 5 ans Ils ont battu du coup Mako Esport Une équipe italienne assez connue Parce que je crois que c'est la team d'amis de Cassé Depuis la nuit des temps Peut-être qu'il y a de Cassé qui confirme Mako s'est amené un truc maintenant que tu m'en parles Si ce nom me paraît Je crois que c'est une team d'amis de Cassé Mako j'avais déjà vu leur nom Et du coup là actuellement c'est 2e italiens Et du coup ils sont inclinés contre ceux qui étaient dans notre pool Donc comme quoi ceux qui disaient que ceux de notre pool n'étaient pas bons Ils sont qualifiés Mais c'est quoi le lien avec Cassé ? Je sais pas Sur un EMEA ils ont du calif Mako toujours là aux EMEA Mako c'est des bons de la ligue Némésis de Cassé Ah Némésis quand même Ah c'est pas la même chose Je suis en mode peut-être qu'ils ont calif cassé à un moment Bah amis on les lave à chaque master Ouais mais je sais pas mais je voyais des Cassés qui disaient du positif sur Mako Du coup c'est cassé leur Némésis C'est pas eux les Némésis de Cassé En gros ils se fitent sur eux quoi Vous vous filez sur eux ? Ah non l'été dernier ils ont mis 2-0 en poules à casser Ah ok Ah Ah bah je sais pas Non c'est les Amis Bah je sais pas même dans votre commune les gars vous avez pas l'air d'être tous d'accord sur Key Mako pour vous les gars donc euh Non je me rends compte qu'il y a beaucoup de Cassé surtout Ils ont répondu vite hein Ouais mais moi je sais moi il y a souvent des Cassés Attends par contre là c'est un peu bizarre parce que je crois qu'ils jouent en même temps sur Valo Mais il y en a je pense qu'ils doivent juste pas aimer Valo et ils suivent un peu tout ce qui se passe sur lol tu vois C'était dur Valo Et là si on avait perdu peut-être qu'il y en a certains qui auraient lâché un petit Easy tu connais Euh mais euh de quoi ? Du coup là quand t'as dit Cassé Mako fan de Cassé il y en a qui avaient leur Easy qui étaient déjà préenregistrés J'ai dit ah merde Ah merde ça Oui c'est nous On a win c'est pour ça Ah putain ouais vous avez win vite hein Ils ont win quoi ? Vous avez déjà win euh En BO3 ils ont fait 2-0 2-0 ? C'est la pause en 0 Non ils ont gagné la première map déjà Vous allez vite hein vous faites les choses bien les gars Hum hum Les préjugés excuse moi Je suis sûr qu'il y en avait aucun d'entre vous qui avait le point Le Easy déjà préenregistré là Ils ont des macros maintenant Ils ont des macros déjà prêt Ils ont des macros Ah ils ont gagné la merde ? Ah merde il m'a posé vraiment une vraie question Merde à ta pause Franchement un jour il faudrait faire ça Aller voir quel genre de viewers les gens sont Si tu les observes Mais non mais en plus ce que je comprends pas c'est que Il y en a certains Ils veulent nous voir perdre Alors qu'il y en a beaucoup de Cassé qui nous suivait à l'époque de Cod Qui de base ont connu l'e-sport avec Ouais mais à cette époque là ils devaient pas choisir un camp Non mais on demande pas de choisir un camp Mais du coup pas forcément nous détestez Certains on leur a fait découvrir les sports Oui mais ça les amuse plus qu'autre chose je pense Ah oui Je pense ça les amuse plus qu'autre chose C'est Anakise qui au bout d'un moment veut prendre le Tu vois ça y est T'es plus leur grand pour eux ça y est T'as fait ton temps Ouais mais moi j'ai jamais dit que c'était leur grand Ils ont marre de te On a jamais dit qu'on était leur grand Ouais c'est ça Non mais pour eux Pour moi c'est le père qu'il a fallu tuer Pour qu'il puisse exister C'est vrai qui a dit exact Bah c'est ça T'es le père qu'ils ont tué pour exister Tu leur as fait aimer l'e-sport Maintenant ils ont trouvé leur manière de vivre leur e-sport à eux Et du coup ils tuent le père Mais me tuez pas les gars Pour pouvoir vivre pleinement leur bonheur avec la cassette Moi je kiffe l'e-sport Me tuez pas les gars Bah ouais j'avoue Laissez-le Il peut y avoir de vivre à côté putain Les montages en ma tête faites Et encore Vous n'avez pas ma tête dégoûtée Sans les cheveux pour l'instant Mais je vais vous la donner un moment Forcément un moment sortira Un moment voilà Mais euh Mais non t'inquiète Ouais bien sûr Bien sûr je parle pas de tous bien entendu Basket 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 Non je suis dégouté Basket Maillot Basket Maillot Non je suis absolument abattu Qu'est-ce qu'il a fait Rizzo ? Basket Normalement t'appuies sur le bouton Normalement t'appuies sur un bouton Non en fait il a mis une macro Il y a une micro Tu vois le truc il y a une micro là Qui Des castons qu'on a diens de ces mots là Ouais Elle le met Basket Basket Mais elle voit le mot Oui mais normalement en fait il y a un truc qui s'affiche Et pourquoi je le fais pas du coup ? Bah parce que ça bug un petit peu C'est la technologie Rizzo qui est en V0.5 Basket Mais t'inquiète Et tout à l'heure on l'a vraiment beaucoup utilisé Basket C'est peut-être juste l'accent C'est Rizzo qui a C'était sympa ? Merci Non ça marche définitivement plus Non faut que tu vois c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Parce que du coup Il est passé top ici Non parce que des fois Vous avez l'air de trop savoir là ce qu'il se passe Ah non mais en fait il y a plus rien qui marche Bah voilà en fait c'est tout Ok tout THS Ah non ok c'est tout le logiciel c'est ton Vous avez trop surchargé là Non mais là c'est fini là Moi je pense qu'on prend aucun risque Mais il y a plus rien qui marche On prend aucun risque qu'on touche à rien Non c'est parce qu'il faut le reset Hop Ah et du coup là Basket Non mais même les changements de scène marchaient pas Ah ok tu savais Basket Non c'est pas encore reconnecté là Ok Ah ça y est Basket C'est incroyable ok j'ai compris son truc Basket Basket ? Basket ? Basket ? Oh ! Basket ! Oh il l'a vu Faut changer de mot Faut changer de mot Faut changer de mot Ok ok Et là par exemple si tu te dis Bundle T'as pris le Bundle ? Bundle ? T'as pris le Bundle ? Il parle comme à botte Et tu vois Ah ouais Et le maillot ? Tu l'as vu le maillot ? Et le ton maillot ? T'as pas pris ton maillot ? Oh Ouais c'est incroyable C'est pas mal C'est pas mal Mais c'est encore une technologie en V0.5 Et il y a des moments où En V0.5 Moi j'ai vu que t'as le statut en permanence ici Donc au moment on pourra plus faire le google S'il n'y a pas marqué good Ça a rien qu'on dise basket dans le vide les gars Ouais bien sûr mais au moins ça c'est intéressant C'est intéressant Mais surtout n'oubliez pas d'acheter le Bundle les gars Bundle ? Enfin dit Bundle Il est là celui-là Ne vous trompez pas C'est bien celui-là Ouais V0.1 Mais attendez c'est la technologie riso les gars C'est trop bien ouais Ouais Aïe 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 Mais on dirait comme basket ? Basket hoaps Les easy EZ Basket Pourquoi tu tu fais un exemple ? Basket ? On dirait genre vraiment c'est un genre... Basket ! Toi, t'es à l'école. Basket. Basket. Dans quel sport on peut marquer trois points d'un coup ? Basket. Basket. Voilà. Bon, pardon. C'est vrai que ça peut être très chiant très vite, mais du coup, là, on va pas tarder à démarrer cette seconde game qui peut être pour nous la dernière, ce qui serait vraiment pas mal. Vu que j'avais un petit programme ce soir, je pense que t'as le même. Ah, mais non, je me cache plus, moi. Moi, je me cache plus, j'en ai marre. C'est quoi le programme ? C'est une autre demie ? Ah, là, il est pas mal. Il est pas mal. C'est quoi ? Il y a Bayern, Arsenal, j'ai cherché City, Real Madrid. City, Madrid. Moi, c'était plutôt City, Madrid. Bah, Bayern, Arsenal, il y a le crème. Mais moi, c'est plutôt City, Madrid. Mais je vais quand même regarder City, Madrid. Je m'étonne. Nouveau patch, t'es-moi. Nice, nice. Lourd, lourd. Ah, vous aussi, c'est nouveau patch TFT. Basket. Petit bifort chez Brox. Comment on sait que ça va commencer là ? Je suis sûr que c'est la draft. Ah, oui, on voit pas là. Moi, je suis sûr que c'est la draft. Non, parce qu'en fait, au début, il reparle. Voilà. Il reparle. Je connais moi, là, le mec. J'ai commencé 10 ans. Mon cerveau est timé. C'est génial, gros. Ça, c'est trop bien. Focus de la cam. Tu peux zoomer ou en zoomer. Tu peux même les ISO. Il a mis. C'est-à-dire que là, si tu vois, par rapport à la lumière du soleil, que c'est trop éclairé, boum, tu peux baisser les ISO. Ah ouais ? Ouais, il nous a même mis ses petites options. Et puis forcément, il y a des petits trucs en mode voilà, c'était pas sûr. On ne m'a pas vu, mais tu es dessus. Non, ça ne s'est pas du tout vu. Mais du coup, tout à l'heure, si on était dans un mode... Tu ne pourras plus jamais... Mais lui, il n'avait l'habitude. Moi, je n'étais pas là quand il y a eu ça. On n'a plus jamais. Attends, je vais le refaire à me right back. J'ai toujours voulu le faire. On peut le faire en gros ou pas ? Vas-y, regarde. Parce qu'en gros, imaginons. Imagine tout à l'heure quand on s'est fait genre 2v5. Oh, on vient de se faire. Vas-y, un, deux. Wesh, il y a un infiltrier, là. Comment ça, il était... On s'est donné par deux v5 et il était comme ça. Non, mais du coup, voilà, tu vois, et à tout moment aussi, tu peux être déformé. Il a ajouté des petits effets comme ça. Le petit zoom automatique fait par une IA. Si tu as une réaction... Oh, le racisme. La caméra est peut-être raciste. Et lui aussi, il a le droit de manger. Oh, le racisme ! Mais wesh, il crie. Oh, mon Dieu ! Rizzo ! Oh, le racisme ! J'avoue. Salut à tous, c'est Sidwag. Si vous voulez me suivre sur le réseau, n'hésitez pas. Moi aussi, si jamais... J'ai pris le contrôle de la chaîne. Là, c'est moi, le boss. C'est moi qui prends le lead. Il n'y a plus personne qui peut reprendre le focus. On est ensemble. Là, je suis carrément en vous. Je suis en vous, dans vos oreilles. Après, normalement, si je bouge... Non, non, non. Je garde le contrôle. Je garde le contrôle. Reste avec moi ! Attends, mais c'est... Ah, je suis choc-bar. Ah ! Non ! Allô ! Ah, voilà, quand je suis déformé, tu peux me voir. Ah, je suis choc-bar. Allô ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Un peu de Brox. Ah, wesh ! Non, même pas. Bon, c'est une technologie raciste, mais bref, désolé. C'est bizarre. Ça doit être les ISO, mec, t'inquiète. C'est les ISO, je pense, parce qu'il y avait du soleil. Enfin, bref. C'est la lumière du soleil. Elle est un peu raciste, là. Putain, mais je comprenais... Ouais, non, mais je comprends, mec. Après, c'est ce que toi, qui est au milieu, je pense, c'est pour ça. Du coup, par défaut, elle préfère être... Regardez bien le... Non, mais comme quoi ! Tu vois, je prétendais comprendre... Y'en a dit, c'est la casquette. Grantin, il a un coin sur la tête. Je prétendais comprendre ce que tu veux de mes ressentis et compagnie. C'est le frère de Rizzo qui a voulu sauver. Non, t'inquiète, c'est la casquette. Au jour, ça se fait un peu, là. Ah, bizarrement, casquette noire. Ah, raciste, mono. On va en tester, quand même, on ne sait jamais. Ouais, j'avoue que... Ouais, ouais, ouais. Voilà, on prend le contrôle. Vas-y, IA, zoom sur le beau gosse. Eh, oh ! Attends, IA, IA. Excuse-moi, j'ai mal compris. Eh, qu'est-ce pas, toi ? Comment ça ? J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait, frère. Comment t'as le sem ? Ça va normal ? Oh, t'as trop le sem. J'ai rien fait du tout. Zou, sur le beau gosse, c'est qu'est-ce que c'est incroyable. Oh, IA, il est incroyable. Qu'est-ce que je lui ai fait ? J'ai vraiment rien fait, les gars. J'ai pas bougé. Oh, là, il va pas bouger. J'étais quand même... Ah ! Oh, incroyable. Tu veux peut-être une petite basket ? Oh ! Ah, elle a mis du temps, mais elle est là. Eh, ouais. Il aurait mis Brox, il aurait dit une petite Brox. Je n'aurais jamais apparu. Non. Racisme, non. C'est très bizarre. Très bizarre. Attends, attends, pause. Changez de place, vite fait. Je ne change rien, mec. Tu vas juste être déçu. Non, mais imagine, full focus à droite, par contre. Attends, attends, attends. Alors là. C'est le test racisme ultime. C'est sûr. Alors là. Le game, elle commence pas, les gars. Il y a du zélé. Parce qu'en fait, le truc, c'est, est-ce que c'est l'invention qui a le problème ou est-ce que c'est l'inventeur ? Ah, non, tu vois, ça. Les gars, on va rester très sérieux. Moi, voilà, je suis dans une place, mais tu vas rester avec moi. Moi, je suis là. Tu t'en bats les couches, je vais aller à mes côtés. Et maintenant, tu vas focus sur le vrai beau gosse. Allo, ouais, c'est moi. Tu restes ici, c'est moi, le vrai beau gosse. On est ensemble, peu importe où je serai, on restera lié, toi et moi. Soudé, main dans la main. Ok, les gars. Yo, tout le monde, c'est Gotaga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je parle doucement. Mon gars, la cam. Tu restes là. Le charisme. Pas le time. Te fatigue même pas avec le mec au milieu. Te fatigue même pas avec lui. Non, les gars, je... Ouais, c'est grave. Rizzo, il a créé une lien raciste. Je pensais pas que ça existait. Très, très grave. Non, mais attends, ils ont peut-être pas codé les noirs, en vrai. Tu penses que l'IA, ils ont peut-être pas codé les noirs, hein ? Mais c'est incroyable. Peut-être qu'on a trouvé une faille, il faut la réécrire, les gars. Mec, il commence à faire un premier degré, il faut la réécrire, les gars. Non, mais il y a quand même un truc premier degré qui est dans l'IA qu'il faut coder. Je sais pas s'il a coché des options, mais c'est quand même chocant. C'est ça qui me vénère. L'IA, elle fait les mêmes erreurs que l'humanité. Normalement, on est censé utiliser le coutume. Mais c'est ça. Les gars, mais à quoi ça sert d'inventer l'IA si on recommence tout à zéro ? Toi, tous les robots qu'on va se déplacer, iRobot. Mais c'est n'importe quoi. On recommence tout à zéro. On a évolué, nous, les humains. S'il vous plaît. Waouh. C'est n'importe quoi, ce racisme. Moi, au début, je pensais vraiment que c'était parce que t'étais au sang. Moi aussi, mais je trollais de la situation. Là, il y a vraiment un problème d'Iso. C'est venu sur moi, ça fait... Mais limite, elle s'est excusée. Elle ne peut pas déconner. Pardon, les gars, je voulais vraiment pas le montrer, maître de Gotaga. Maître Gotaga, pardon. Je pense que Rizzo, le soir, il se fait des kiffes, il lui donne des petits ordres. Alors, peux-tu dire, si jamais dans ta vie, tu crois ? Rizzo, attention. Attention. Mais à corriger, parce que nous, on est dans l'inclusivité, compagnie, des belles valeurs. Ça, ce n'est pas des choses qu'on prône. L'IA doit être à l'image de ses CIO. Alors que c'est pas raciste, je crois. C'est pas raciste. C'est fou, quand même, non ? C'est fou de se justifier. C'est quand même toi qui l'a codé, quoi. Mais non ! Ça prend le premier visage qu'il voit en partant par la gauche. Ah, ça veut dire, il ne me voit pas, quoi. Mais non, il prend d'abord les... Mais il est venu sur moi et il est parti sur toi. C'est très bizarre. C'est que Rizzo tente de justifier. On a changé de place, on a changé de place. Rizzo, c'est le NIA. T'es pas obligé de protéger une NIA, vrai. Tu te sens obligé de la défendre, quoi. Non, mais c'est le premier à gauche, c'est le premier à gauche qui lève le premier doigt. Tranquille, Rizzo, c'est pas toi. Rizzo, ils n'ont pas le code source, t'inquiète. Si on cache le visage de Doig, il venait sur moi. Et si je me cachais, il était en mode... À un moment, il n'y avait que Brox, il a préféré focus le plafond. Comment tu l'expliques, ça ? Il avait commencé sur moi. Là, il vient tranquille, ici. Et là, il n'est pas allé directement sur moi. Et nous, on va se taire, regarde. Oh, salut, c'est moi. En fait, il faut que tu nous caches pour reprendre un peu de lumière. Et là, il est en train de les cacher. Non, tu vois, il faut vraiment... Non, c'est quand même fou. Et là, Léa se dit, j'ai pas le choix. C'est vraiment par défi. C'est bon, on est rassuré. Et là, il a dit, c'est fou, c'est raciste. C'est comme toi qui l'a codé. T'as dit que c'était ton petit enfant, c'est toi qui avais tout codé. C'est vrai qu'il a quand même dit, je la considère comme mon bébé. Ça, c'est vrai que j'ai entendu. Il a dit, j'ai mis vraiment tout ce que je pense. J'ai mis tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai au fond de moi, je lui ai donné. Putain, mais Brox, c'est quand même... Putain, c'est infernal, quoi. C'est dingue, hein. Ouais. Putain. C'est la grosse camp, non, après, on n'a pas de retour pour ça. C'est la game qui commence ou pas. Mais par contre, là, c'est long. C'est très long. Toutes mes valeurs sont dedans. Toutes mes valeurs sont dedans, les gars. Je vois ça, je vois ça. Je vous ai fait une IA, c'est le meilleur de moi. Avec la bonne tête de Rizzo. Ça commence à se voir, Rizzo. Tout va bien, fausse alerte. Alors que, ouais, ça build. Noah a dit qu'il y avait remake de la draft. Remake de la draft. Remake de la draft ? Oui, mais remake de la draft, c'est qu'ils refont la même. Ils vont refaire la même draft, non ? Remake de la draft, c'est-à-dire qu'on la refait. On recommence tout ? Ouais. Sinon, c'est pas un remake de la draft. C'est quoi, c'est un mec qui a dit, ah non, j'aime trop leur draft. Soit c'est un pick qui est déterminé comme buggé, problématique. Soit c'est un pick qui ne devait pas en être un. Il y a un problème de rune côté Kami. Ah, donc ils ont juste repiqué les mêmes, donc ils n'ont pas refait la draft. Rune, c'était côté qui ? Kaminus. C'est bon, c'est les mêmes drafts. En tout cas, les picks n'ont pas changé. C'est pareil, c'était parti d'Arkavest, tu pensais qu'il était en arabe. Pas de problème réel, juste un problème de rune. Donc il faut juste tout relancer, attendre 3 minutes de délai. T'as cliqué sur le bouton position K, mais boum, c'est parfaitement placé. C'est pareil le soir à la maison ? J'aime pas leur position. Il va y avoir un truc de fou là. Oh, elle est technique celle-là. Il va y avoir un truc de fou. Ah, position K. Tu l'as toi, j'avais envie de la retirer. Il va y avoir un truc de fou furieux. Je vais me m'en aller un peu. Oui, attends, parce que là, il se passe une dinguerie. Juste, c'est pour le swap lane. En fait, du coup, plus tu mets la... On veut 5v5, on a Sion. Donc on s'en fout. Est-ce que nous, on les a vus ce mec-là ? Non. Ah, voilà. On s'en fout, mais on doit pas être naïf à face check. On se doute qu'ils se sont ajustés en conséquence. Non, mais alors... Voilà, on se doute. Tu vois ce que je veux dire ? On se doute et on a su... On veut un V... On veut le fight level 1. On l'a, le fight level 1. Juste, soyez malin. De toute façon, là, dans tous les cas, on ne peut plus ignorer le fight level 1. Qui s'est mal placé ? Sur qui on peut abuser de la situation ? On a Sion qui est très fort à ce moment-là. Oh putain. Avec son passif, c'est deux vies, les gars. C'est deux vies, elle est tatane. Elle fracasse quand t'es level 1, t'as pas de hache, mon frère. C'est la LPL ou... Le vrai, c'est qu'on se fait poke à la hache. On se fait poke à la salve de hache et au bout d'un moment, ça va devenir problématique. Faudra pas donner trop... Après, on fait reset le bleu. Voilà, ça y est, on décide d'enclencher. Même si lui va être le premier à mourir, il aura son passif. Voilà. C'est super. On arrive à ce que le premier soit. Malheureusement, il est sur Lulu, mais c'est pas grave. Faut pas mourir derrière. Faut pas mourir derrière. Ragnar, il peut mourir. Pas White. Voilà, Ragnar, faut se donner peut-être. On va perdre beaucoup, les gars. On va perdre beaucoup, là. Qu'est-ce que tu fais, White ? Il va les suicides. Oh là là. Oh là là. Du coup, White, il revient. Je trouve que Ragnar aurait peut-être dû mourir plutôt. Parce que tu vois, quitte à mourir pour de vrai, pourquoi il est pas mort à un moment où il pouvait permettre à tout le monde de se remettre en sécu ? Il l'a touché. Putain, et en plus, on perd le flash. C'est terrible, ce qui se passe, là. Ah là, j'avoue que ça a été très, très... En fait, ça nous a stressé l'époque de Hache. Mais pour moi, Ragnar doit vraiment se laisser mourir. On a plus de flash sur personne. Le passif de Sion, les forces à tout secourir, à arrêter de le fight. Parce qu'il peut pas taper juste un passif, c'est débile. Les gars, c'était une 20 sur KM sur la RAM. Putain, ils ont vraiment fait à RAM premier degré, là. Ouais, c'est un peu triste, ce qui vient de se passer, pour être honnête. Ah ouais, là, on va perdre, tirer avec un désavantage. Il y a un cas d'écart à 3 minutes, les gars. On a pris le kill sur Lulu. On a plus aucun flash. Un kill sur Zeri. Pour au final, prendre juste un kill sur notre celui. Sur Lulu. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et c'est étonnant, parce qu'on voit la double jungle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Gragas et Xine qui partagent un camp. Donc, le Gragas retourne sur cette top lane. Et on a envoyé Zeri solo bot. Elle est plus... Là, on a avantage, là, plus qu'à un kill. Ouais. Et du coup, ils n'ont plus besoin réellement de swap lane, t'as tout compris. C'est-à-dire qu'ils sont en mode. En fait, vu l'avance qu'on a là, les gars, on n'avait plus besoin de swap lane. Venez, on reprend nos lay. Avec une épée en plus. Elle arrive, elle ne perd pas la vague. Il y a deux épées. Et du coup, Ash va la rejoindre. Non, t'as raison, c'est très rentable ce que viennent de faire les IQ. Une épée en plus, c'est un abatteur. C'est l'abatteur qui s'appelle. Abatteur, ouais. C'est très, très bien pour eux. On va essayer de la déranger. Non, c'est Xine. J'espère y voir White potentiellement arriver, là. Non, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Elle passe level 3. Elle n'a rien perdu. Aïe, 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 aïe. Après, on a un sur level 3 contre un Gargasse level 1. Jusqu'à ce qu'il tue. Attention, parce qu'il peut passer son level 2 sur un décrit. Il ne faut pas trop commit. Il a quand même son kill. Il va se faire deny. En plus, il voit sur la ward que si on n'est pas reparti. Non, c'est bon. Il n'a pas encore back sur Gargasse. Quand il va back, il va compenser son retard avec les golds qu'il a récupéré du kill. Donc, il n'est pas tant que ça derrière, finalement. Il n'y a pas d'effet non plus, c'est juste que là, on part avec un désavantage. On sert les fesses pendant un moment. Parce qu'en fait, on a une compo qui scale, sauf qu'on leur donne un cas d'avance à 3 minutes. On n'a plus de flash. Après, si on arrive à tampon 5 minutes sans rien faire, on va tout récupérer. Ce sera un reset de game avec juste un cas de retard. Tranquille. C'est juste qu'on pouvait mieux s'en sortir. On pouvait mieux s'en sortir. C'est un BO3 et on mène un 0 actuellement, les gars. En plus, on a une balle de match contrairement à eux. Au pire des cas, on peut perdre une game. Même si, forcément, tu veux quand même aller que ce soit même pour la confiance ou même pour le stress. Parce qu'il allait partir... C'est un BO3, mais un BO3 1-1, tu vas en Decider Map, ça fait quand même un peu peur. Et on a décidé de swap. Direct swap, pour vraiment essayer de profiter de ce Sion qui, lui, va être moins dérangé, encore une fois, d'être en 1v2 que Gragas qui, lui, a un peu plus besoin de ressources. Les goals sur Gragas, ça a plus d'impact parce qu'il profite des dégâts directement. Et si on le deny, il sera beaucoup moins menaçant alors que le Sion sera toujours aussi problématique. Parce qu'il se trame, là. Ils sont tous là. Tous là, sauf la Zeri. Est-ce qu'on a au moins le temps de valider la première ? Oui, c'est bon, la larve est à nous. Ça n'en fera pas 3 pour les adversaires. C'est ce que voulait White. En récupérer une rapidement. Et peut-être maintenant, aller mettre de la présence autour du dragon. Surtout pas leur laisser les 6 larves en plus du fait qu'ils ont cet avantage en early. ce qui leur permettrait d'aller prendre une autre chose. Tu protèges trop les joueurs qui sont payés par la même occasion ? Non, c'est juste des gens qui sont actuellement stocks silver pire que moi encore sur le jeu. Pensez à être des analystes du jeu et ce qui n'est pas le cas. Là, actuellement, des scénarios comme ça, les gars, de swap lane où tu te bats 5v5 au bleu, même en scrim, tu ne travailles pas tant que ça, les gars. Donc là, c'est des actions sur le moment. Tu ne peux pas leur dire « Ah, les gars, vous êtes payés, comment ça se fait avec cette situation ? Vous ne la connaissez pas par cœur, on aurait dû faire du 5v0. » Non, il y a eu des erreurs et voilà, les gars. Il y a le factor human aussi, tu ne sais pas réellement comment ils vont réagir en face. Ils ont été bons, ils ne sont pas jetés dans la gueule du loup. Ils ont fait 3 salves de hash, donc ils se sont bien adaptés, ce qui nous force, nous, à nous précipiter. Et du coup, Flash Ragnar, qui lui essaie de survivre, alors qu'il essaie de survivre dans le camp adverse, je suis d'accord qu'il y avait des petites approximations, mais c'est parce que tu n'as pas le temps tout coordonné. Il faut que les 5 soient à l'accord, ce n'est pas une erreur. Oh, d'accord, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que Aphelos pouvait passer à ce point-là si facilement par-dessus le ball d'Azir. Si facilement, ce n'est pas là. Mais par contre, là, tu vois l'expert, ça a été très bien joué du ball d'Azir. Il avait forcément un niveau d'avance, il a son level 6, donc il en profite. Ça a tenté justement sur un timing où Aphelos n'avait pas encore son flash de l'all-in, lui mettre son ulti, on arrive quand même à s'en sortir, on n'a pas donné de coups supplémentaires et tant mieux. Aurélion Sol ? Vous avez dit deux fois, Aphelios. Ah, pardon, Aurélion Sol. Je l'ai parlé tout à l'heure. C'est deux champions que je n'ai jamais joués. Mais autant, Aurélion Sol, là, je suis très impressionné parce que du coup, c'est vrai que ça le rend tellement saine dans ce match-up parce que même s'il se prend une virgule du turveu, il peut passer comme ça par-dessus, donc ça va donner moins envie au Azir de tenter des gros anguettes comme il faisait face à Thalia par exemple. Donc en vrai, Aller, White qui arrive justement pour essayer de fit ce Azul. C'est une vraie condition de victoire pour nous. Il va cramer le Xin Zhao, il va cramer le Gragas, il va les faire fondre en point de vie tout en représentant une menace pour la backline parce que du coup, ça peut DPS de loin Aurélion Sol. Totalement. Donc, go Fideka. Ils ont beaucoup d'avance. On va faire... Même les petites bêtes, les petites larves ont été récupérées. Il en avait déjà fait deux, le Xin. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, pour l'instant, on fait attendre. On n'a pas le choix, il faut attendre. Et là, attention, il y a la Hache qui va venir aider au top parce que du coup, la Zeri, on l'a laissée tranquille. Ouais, on est vus. Ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Pas l'air d'avoir peur par la Sejuani. On dévoie tranquillement et pour l'instant, Ragnar qui peut en Rav1 contre la Zeri. Il va mettre des gros dégâts. Il a son level 7, attention, ok, on va utiliser son flash. Mais derrière, on n'a plus grand-chose, a mis son ulti en réponse. C'est bien, c'est bien. On va devoir dire, mais au moins, on a fait utiliser le flash de Zeri, qui est très bien dans la game. Réussir à... Après, c'est un Sion. C'est un Sion, il part faux l'armure. Lens and Fire qui fait des dégâts bruts. Et hop là, Wild qui va les déranger, qui va prendre le bleu, attention, parce qu'il n'a quand même pas son 6. Mais du coup, c'est très malin, il a utilisé la plante pour venir et utiliser son dashhot pour se barrer. Mais là, on n'a plus de dashhot et là, il veut le zoner, il veut profiter de l'erreur de positionnement de mani pour lui mettre quelques dégâts. Il n'a pas beaucoup de mana, il n'a plus de ulti, tu l'as dit. Il est beaucoup moins menaçant, on va le zoner. Est-ce qu'il y a un d'un qui connaît une ulti d'Aurelion ? Enfin, je sais ce qu'il fait, mais je ne sais pas comment tu l'as. Parce que moi, il me semble qu'il faut que tu l'as à côté de toi. Il faut stacker, ouais. Après, tu l'as quand même, c'est juste qu'il l'a amélioré. Ouais. C'est de l'amélioration. Un petit remake de game, moi, je ne dirais pas. Je l'avoue, c'est pas contre. Il stack, mais c'est combien de stacks ? C'est 75 stacks. Au bout de 75 stacks, tu l'as en amélioré. 60 stacks, ouais. 60 ? 60, 75. 75 stacks. Et il fait une grosse zif. Il est amélioré, c'est quand même des plus gros dégâts. Je ne sais pas si le slow aussi est amélioré. On est revenu à 500 gold. À la fin du game, il abuse et perçoit. Des petites choses par-ci, par-là. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a réussi à reprendre, on va dire, des ressources sans se mettre trop en danger. Ce bleu volé par white, ce genre de petites choses. Comment on a une stack ? La Stitch, je pense. Et c'est aussi par rapport à sa boule, je ne sais pas c'est quel spell, je ne vous parle perso, mais je crois qu'il y a une boule qui me met au sol et ça stack. Ouais, peut-être. Tu mets des dégâts au subir. Dans la zone. Je suis trop chaud. C'est que la boule, non ? Dans la zone. Non, hit avec la boule. Ah, t'as raison. C'est trop chaud. Merci ETP. En touchant les sbires. Ça me fume avec les Kaplan. Ouais, mais du coup, c'est sûr qu'ils ont l'habitude. Ils la sortent tellement vite. Ils sont habitués, ouais. Du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, en fonction de la construction finale, tu connais la durée du meublage. Ouais, ça reste un coup-ci sur les sbires. Quand les sbires sont dans la zone. Ok. C'est quand même très particulier, Aphelios qui a été refond quand même pas mal de fois. Ouais. Aphelios. Aphelios, c'est son troisième reward, non ? Je crois, ouais. C'est des personnes qui sont durs à équilibrer. Soit il est OP, soit il est useless, quoi. Avant, il avait les boules qui tournaient. Ouais, il y avait les boules, mais même là, il avait déjà été reward une première fois. Ça sonne tellement bien, finalement, avec ces personnes. Ouais, je sais pas, Aphelios, lui, va bien comme nom. J'ai même tapé Aphelios, le dragon. Aphelios sur Google. T'as fait Aphelios. Aphelios, tiens. Ah, on a vu le R. Qui a juste permis de... Par contre, revenir après la pause et prendre un gank, direct, c'est... Calmer les envies de Azir. A sol. C'est malin de leur part aussi. On se reprend en direct. Non, par contre, c'est un pic qui est très très chiant en solo. Super safe. Ouais, c'est safe. Ça peut se faire à tout moment. Puis tu le sous-estimes un petit peu. Tu te prends un petit coup de rayon, t'es en mode, non, mais ça fait aucun dégâts. Puis tu restes dans le rayon et tu fonds. Et ouais, c'est l'ulti de Vel'Kos. Plus le rayon est sur toi, plus ça fait mal. Alors, l'ulti, mais tu veux bien le lire. Ça peut étourdir quand même, l'ultimate. la poussière d'étoile augmente la taille d'étoile finale. Rassure les 115 effets de poussière d'étoile transformant la prochaine étoile finale de rayon en sol en Apocalypse. Du coup, Apocalypse, c'est une étoile géante qui augmente considérablement la taille de la zone d'impact, augmente les dégâts infligés, projette les ennemis en l'air au lieu de les étourdir. Une onde de choc s'étend en bordure de la zone d'impact. Ce qui blesse et ralentit les champions touchés, c'est ce que vous voyez un peu se répéter sur quasiment toute la map. Donc, en tout cas, ça blesse et ralentit tout le monde, on va dire. Et en même temps, ça bump ceux qui sont au centre s'il est amélioré en faisant de lourds dégâts. Ok, donc ils ont les 5 larves du coup, ils ont le bonus. C'est normal. Là, on a... On subit encore le level 1. On subit encore un peu le level 1. Mais tu vois qu'il est canalisé. En tout cas, ils n'ont pas réussi de cet avantage à en faire quelque chose de plus grand. à déborder et à accélérer. Donc, ça prouve qu'on est gênant. Et que ça prouve que finalement, sans cet avantage, qu'est-ce que ça aurait donné ? C'est vrai. C'est là où tu ne te poses pas une question. Mais elle était très maligne le reward. C'était vraiment... Ils ont anticipé le passage. On savait. Le sub-lane. On savait aussi. Parce que tu vois, quand Aurélie au sol met le Q, ils se doutent qu'ils sont dans ce bush. Mais je pense que c'est juste pas attendu à ce qu'ils fightent si bien, si intelligemment. Et quand toi, qui peut être amené à faire l'erreur alors qu'eux, ils ne se précipitent pas, ils attendent, ils observent. Il est vrai, il est vrai. C'est vrai que la situation était compliquée. Je suis en train de me remettre le fight au début parce qu'il y a des gens qui sont un peu durs dans le chat, en mode, est-ce qu'on s'éprime ? Mais c'est vrai que de base, on subit une engage de leur part, un trap qui était vu de leur côté. Un trap qui était vu de leur côté et on était dans leur camp. Donc en fait, on ne peut pas se dire c'est la merde, on se casse, tu vois. On ne peut pas se faire cancel. Non, pourquoi être si naïf, Ragnar, là ? C'est gourmand, parce que du coup, il doit retraverser tout le T-R-P, il va peut-être peut-être être un ulti. Il faut qu'il prenne beaucoup de plates. C'est très malin de la part du dragaz de la Ragnar. Plus de... Plus de plate, plus de plate qu'il n'aurait dû prendre. Mais on veut trop... En fait, on veut... Comment dire ? C'est trop facile. Voilà, c'est ça, tu les prends un peu pour ton petit frère. Attends, il a fait Gantzel DTP. Ok. Ouais, donc tu sens que lui, il est toujours à vouloir grid la seconde près. Il arrive à s'en sortir. Il prend longtemps. Mais du coup, il aurait utilisé son flash, mais on perd beaucoup en compensation, parce qu'on perd la tour du top. Au mid, il a crash la wave. Avec cette TP, là, raté. La TP, justement, permettait à cette Zeri d'éviter de prendre quatre plaques supplémentaires, trois plaques supplémentaires. On va réagir avec la tour bot. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, on mène actuellement 1-0 dans ce match. C'est le dernier match avant de se qualifier en EMEA. Si on perd ce match, on n'est pas qualifié et notre route s'arrêtera du coup aux portes des EMEA. Et si on gagne cette map, parce qu'on mène déjà actuellement 1-0 dans le BO, on sera qualifié, on rejoindra un des groupes, on rejoindra les deux équipes de LFL qui sont déjà qualifiées par défaut parce qu'elles étaient premières et deuxièmes. Pour rappel, nous, on a fini le troisième qui sont KC et BDS. Merci. On a gagné une très bonne première game. Tout l'XP à... Là, pour l'instant, c'est un peu compliqué sur cette deuxième. On est en train de payer un mauvais early game. Un mauvais niveau 1 qui a beaucoup plus d'impact qu'on pourrait le penser. Ça leur donne les larves, ça leur donne les dragons. C'est que l'ol il faut voir loin en fait. Donc si on gagne de 1, c'est normal. Là, il faut s'investir dans la game. Si on perd cette map et qu'on gagne la prochaine, c'est bon. C'est un BO3, c'est le premier à deux. C'est le premier à deux. Moi, j'ai confiance en la solde. Moi, je connais pas assez pour... C'est vraiment, je l'ai vu, c'est broken deux fois. On scale à l'infini. C'est vraiment broken. On scale à l'infini. Ouais, mais c'est pas si pique que ça par rapport à Azir. Donc en fait, tu vois, Azir au moins, tu sais que... Mais Creo, ils ont vu que ça en finale, je le sais. Ah ouais ? Je crois qu'il a été buff récemment et ça leur rend vraiment broken. Ouais, mais en fait, le fait de pouvoir se barrer comme ça et de pouvoir poke en même temps, il faut pas trop te faire chase. Après, là, c'est un peu la merde. Parce que là, il y a Ashe. Là, en plus, je crois que son spell, il revient, il met du temps, il revient. C'est du 20 secondes, c'est des grosses 20 secondes. Voilà, il est mort. Donc là, il va essayer de faire perdre le plus de temps possible. C'est tac. Comment il s'est retrouvé ici ? Tu n'as pas fait l'effetation ? Il s'est fait engage par derrière la tour, je crois. Et du coup... Oh, la flèche est bonne. En plus, on se fera la tour. Oh là là, la flèche est pixel. C'est tellement bien joué. La flèche, elle est pixel. dis-toi qu'il a un flash. C'est-à-dire qu'il ne s'y attend même pas à la voir venir. Là, on est en train de se faire drill. Il y a tout qui réussit pour l'adversaire aussi. Là, il en faut de la réussite. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est que la première game, rappelez-vous, pas on la vole, ce sera abusé, mais on la gagne quand même sur une précipitation de nos adversaires. Et là, pour l'instant, c'est une game rendement menée. Je suis un peu inquiet pour la suite de ce BO. Là, ils récitent bien leurs leçons. Là, ils n'ont plus faire les petites erreurs qu'ils ont faites tout à l'heure. Ils ont perdu la game. Je pense qu'ils doivent remettre ce fight au top. Là, ils l'ont revécu. Du coup, je ne pense pas qu'ils nous redonneront un fight gratis comme ça. Ils ont compris qu'à tout moment, on pouvait revenir dans les games. Après, on a une compo qui se calait normalement. En face aussi, quand même. Après, je ne m'attendais pas à leader en gold avec la compo qu'on avait mais le truc, c'est que là, ils sont trop bien installés. Ils ont des 5 bets. Ils ont 2 drakes. Ils ont presque 3k d'avance. On va essayer de prendre l'Herald. Un petit objectif qui nous donnerait des golds. Je vois qu'ils vont nous déranger. Ils nous ferait du bien. Ils nous ferait du bien. L'Herald, ils nous ferait vraiment du bien. On n'a pas des wards avant. Du coup, ça laisse la possibilité d'une TP. On va aller. 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 Exhaust. Ça, le truc, c'est que cette ping, on a vu qu'elle était là. En plus. On doit respecter. Dommage. Franchement, la tentative du style du Herald en somme-somme, c'était très malin. En somme-somme, on la voyait, la ping. Non, mais d'essayer de le prendre avant qu'eux prennent la pause, c'était malin. Mais je pense qu'on s'est vu trop beau. Ah non, il venait juste de la mettre. Ok. Bye bad. En tous les cas, on ne l'aura pas. Il n'était pas censé être à nous. Vraiment, c'était juste histoire de voir s'il faisait une petite erreur. On l'avait. Apocalypse prête. Donc c'est une petite erreur. Aurélion, Assol. On ne voit pas les stagg. Non, pas sur ce genre. On n'a pas les stagg. Assol. Après, l'image, elle change, non ? Ah ouais, tu penses ? Peut-être, ouais. Je ne sais pas si c'est la même image qu'on voit au-dessus de la PP d'Aurélion. Peut-être, peut-être. Mais pour qui dit ça, je pense que l'image a changé. Pour qu'il n'y prévienne. Parce que tu vois, c'est la même image qu'on voit à côté de son pseudo. Ils ont toutes les ressources pour le moment. 3k gold d'avance. Allez, Eka. Après, il n'a que Rayleigh pour l'instant. Ça fait quand même mal avec Rayleigh et tout. C'est core item. Mais ce n'est pas encore le moment où Aurélion, Sol va mettre des gros starts. L'avance qui continue de monter petit à petit. Là, ils viennent du coup faire l'herald. Ça ferme tranquillement. Ça continue d'XP. Allez, la team. Allez, la team. Allez, la team. Dans tous les cas, on doit saisir des opportunités. On ne doit pas créer de choses trop dangereuses. Ce n'est pas à nous de mener le jeu. En plus, c'est eux qui jouent H. Donc, c'est eux qui ont un peu la notion d'engage. Nous, on doit attendre. Peut-être là, s'ils se jettent sur Ragnar, essayer d'en faire quelque chose. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est tant mieux pour nous. C'est ce qu'on avait anticipé. Eh bien oui. Allez, peut-être ça part de là. Le flash, l'ulti c'est Johnny qui est très bon. Attention parce que... On va le polymorphe puis il a encore son TP. Attention parce que c'est quand même un Xen qui fait mal. On lui laisse. On lui laisse. On shut down sur Réliosol. On avait confiance. On lui a laissé justement à Ek même si du coup le Xen avait re-go in. Il faut défendre le mine. Mais là, on ne pourra pas le défendre. Là, la Zeri a fait beaucoup trop mal. Elle a fait beaucoup trop mal. On attend Camillus peut-être se faire quelque chose avec... Allez, il a deux levels d'avance la Zeri sur Ba'o. La Zeri, là, se balade. Il a donné beaucoup. En même temps, ça va push le top. Donc oui, on prend une petite interruption. Mais au final, ça pêche de partout. La Zeri, il est bien devant. Il va être trop de cagoles. Moi, je crois que c'est de la saison. C'est la première fois que je vois Ba'o se faire surprendre par une flèche ou un truc comme ça. Ah, ça, oui. Après, c'est surtout le Swap Lane qu'il a mis un peu mal. Oui, non, bien sûr. Mais genre, même... Il a toujours les réflexes... Mais pourtant, il a fait beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs où on s'est fait dominer. Je crois que c'est la première fois que je le vois se faire avoir. Non ? Il y a un autre moment... Non, je te crois. Mais c'est sûr qu'elle n'était pas... Elle n'est pas si facile à éviter. Elle ne vient pas si loin. Je crois qu'il était au corbe. Avec sa hache. Donc elle est arrivée assez vite. Elle vient dans un angle, franchement. Et tu es à ce moment de... Est-ce que je flash ? C'est une seconde. Ou est-ce que je dois le garder pour le fight d'après ? Donc il y a même un coup où il s'est dit « Vas-y, je ne flash pas, je suis mort. » Mais je pense qu'il aurait quand même préféré flash avec le recul. Il donne quand même des ressources... Vous avez raison, dans le chat, c'est vrai qu'il y a beaucoup C'est ce d'écart entre Aphelios et la Zeryl. Omid aussi. Il n'y a que Sion qui est bien revenu par rapport au Swaplane. J'ai des trois items, cette Zeryl. Elle va être très problématique. Ragnar met deux niveaux Gragas. Mais bon... Ça reste bien pour nous parce que Ragnar va pouvoir embêter un peu Zeryl. Attention, le Drake. Attention, parce que là, c'est White qui se fait choper. Il faut qu'on arrive à avoir le Nash. Non, le Drake, pardon. On ne va pas malheureusement l'avoir. C'est Xing qui va avoir le dessus sur ce fight. Ragnar, il encaisse. Il va y retourner. Oh, l'apocalypse qui est bonne. L'apocalypse qui est bonne. Malheureusement, on n'a juste pas de dégâts mais les sorts sont utilisés parfaitement. Si on est toujours là. Les sorts sont utilisés parfaitement. Si seulement on avait du stuff, on aurait fait quasiment trois ou quatre kills sur ce combat. Dommage, on ne prend pas le Drake. Là, c'est du 1 pour 1. L'ulti était bon. On fait du 1 pour 1. Ils prennent le Drake derrière. C'est la merde. C'est quand même la merde mais là, on subit l'avance qu'ils ont parce que clairement, là, tu nous mets Even. On a 4-4 en plus dans nos items avec l'ulti que nous mets Heka. Je pense que le fight, on le détruit. C'est fort, on le détruit. Un deuxième item là, c'était fini toi. Oui, je pense que le fight on le détruit. Parce que là, l'apocalypse, il touche vraiment tout le monde. Après, je ne sais pas la difficulté que c'est de mettre l'ulti ou pas. C'est un truc simple. C'est une grosse zone. Non, c'est une petite zone. C'est un... Ah oui, c'est une petite zone. Il l'a très bien mis. Il touche 4 personnes. Il y a Luxin qui met sa pression forcément. C'est un ulti de Jarvan. Mais qui n'est pas si facile parce que c'est un ulti, c'est un projétile qui arrive. Entre le moment où tu le vois partir, tu peux encore le flasher, l'esquiver, le truc. Donc quand ça wombo-combo, c'est toujours impressionnant. Petite zone. Elle n'est pas si grande que ça. Parce qu'en fait, vu qu'elle... Elle est quand même grande, je trouve. Non, mais elle est grande. Elle est grande, mais ce n'est pas facile de la toucher. C'est pas un instant. Vu que ce n'est pas un instant, je trouve que pour le moment où tu la vois et elle arrive, elle n'est pas si simple à placer. Oui, ça paraît grand par rapport au jeu de spay. Toucher 4 personnes, c'est quand même... Une shockwave d'Oriana, c'est plus petit, mais c'est instant. C'est ça. Donc... On a l'impression que c'est un peu plus facile à toucher avec Oriana. Pour l'instant, la grosse diff, c'est l'item d'écart qui est entre Lazeri et Aphelios. La question que je me pose avec Aphelios, je ne sais pas si le chat a l'info, si tu ultis à 3 mètres de toi ou si tu ultis à 50 mètres de toi, est-ce que ça met le même travel time, tu vois ? Est-ce qu'elle met le même temps à toucher l'impact ou est-ce que vu qu'elle part de plus loin, c'est plus long ? Je pense que c'est plus l'option 1 mais je demande au chat. Allez, Ragnar ! Allez, Ragnar ! On encaisse, on tank, on tank, on tank ! Ils vont avoir le raid, ils vont le smite, qu'est-ce qu'ils enchaînent sur un H derrière ? Ils ont l'air de... Ils vont juste aller des ward. Hop, la petite H qui va partir. Du coup, il est différent l'utilité des cas. Oui, tout petit, tout mignon. Ouais. Dans le chat, ils disent que si, ça touche plus que la zone qu'on voit. Les gars, je n'ai pas joué au rayon seul donc j'avoue que je ne me fiais qu'à l'overlay qu'on voyait de la zone. Là, ce qui compte, c'est que Eika, lui, sache exactement ce qu'il est capable ou pas de faire avec ce personnage. Allez, là, notre condition de victoire parce que pour l'instant, Bao est en retard. Deuxième item validé pour Bao alors qu'on en a carrément un de plus et pas n'importe lequel du côté de Strahd, des Kari, des EIQ. finir le Runan. Là, honnêtement, il n'y a pas eu de conséquences. Si on n'arrive pas à tuer Zeri dans le combat, elle va vraiment nous nettoyer. Il ne lui laisse rien du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ragnar peut encaisser. Il peut encaisser. Il peut encaisser. Attention, la flèche, elle va toucher. Rappelle-toi, il peut encaisser. Il peut encaisser. Il peut encaisser. Il peut encaisser. Bof, hein ? Ouais, mais s'il y avait un peu de renfort, je pense qu'il y avait des barons, là. Il n'y a pas celui qui peut encaisser. Non, sans celui qui peut encaisser, c'est beaucoup plus compliqué. Bof, hein ? Deux items azir, visage spirituel, non, pas visage spirituel, comment ça s'appelle ? Le Riley ? Non. Le Liandry ? Liandry, putain. Le Liandry, c'est la salle des options. On ne pourra pas le défendre. L'encaisser. Oh là là, ça pue, les amis. Aïe, aïe, aïe. 7k gold. Autant, ils nous ont sorti un bon combo tout à l'heure. Vous pouvez un peu le sentir, autant là, je ne vois pas d'option. Je ne vois pas d'option, parce que même si on met le combo, on n'a pas les dégâts. j'espère juste le call de Brox qui dit au rayon seul, c'est trop fort, parce que là, je ne vois pas comment on peut run là. Après, ce n'est pas une gamme normale qu'on est en train de vivre. Il y a un level 1 tellement aussi. Oui, bien sûr, mais je dis remake. Même Ziri, tu vas la chercher comment ? Tu vas la chercher juste Action ? Mais Dash, et après, c'est fini. Il ne laisse rien de toi. L'idée, c'est que si on tank assez, là, ce n'est pas le cas, mais si on tank assez la Ziri, le tank que nous, on tue, avec Feigeo, j'ai peur de la virgule, Il faut avoir une belle virgule. Mais effectivement, la Ziri, il commence à picoter et ce n'était pas... Ce n'était pas ce qu'on voulait, nous, avoir le multi menace comme ça, on ne sait pas si on doit aller sur Azir, est-ce qu'on doit aller sur cette Ziri. Oh, Gragas a du délai. Gragas a du délai. On essaie potentiellement de prendre un fight maintenant. Non, on ne peut rien faire, les gars, on ne peut rien faire. Attention, un ulti Gragas derrière. Trop de dégâts. Trop de CC. Gragas, c'est bon. Ouais, il va tomber. Oh ! Oh ! Putain, il est dégâts d'affilé dans Aurélion Sol, quand même. Oh ! Mais attends, mais c'est incroyable. Mais oui, passe par-dessus ! Mais Aurélion Sol, c'est brocule, frère. Voilà, les gars, j'ai regardé mon LOL. Mais Aurélion Sol, c'est brocule, c'est que là, on vient de les exploser, il y a quand même 5K de... Du coup, imagine si on revient à goal égal. Ouais, mais on n'est pas encore à goal égal. Là, on ira à 3K5. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur. Aurélion, c'est tout. J'ai regardé la finale et le C, les gars. LEC, très bien. J'ai regardé LCK, j'ai tout regardé. Parce que les gars, on est en sous-item, En fait, c'est un ulti Aurélion, non ? 3 personnes, je crois. Ulti Aurélion, dans sa zone. 4 personnes. 4 personnes. Là, il met son laser. Après, il y a ulti Aurélion plus ulti Aurélion. Aurélion. Il a fait un gros tas. Là, c'est Bao qui s'est mis bien. Il a pris tous les interrupts. Ils ont fait un wombo combo. En fait, quand le fight part bien Aurélion. dans ces trucs-là, il faut chase, il est trop fort Aurélion seul. Aurélion, c'est pas chez Aurélion. Infernal. C'est ingérable. Parce qu'en plus, il y a le Riley qui proc. T'es slow perma. Si on revient dans cette game, les gars, je ne voyais pas de plan de comment revenir. En fait, il y a Aurélion seul. Imagine-toi s'il n'y avait pas eu le début. S'il n'y avait pas le start. Là, je pense qu'on leur roulait dessus facilement. Parce qu'en tout cas, on voit qu'une fois que c'est des teamfights, on est en place. Baron, powerplay, moins 850. C'est la première fois que je vois l'over année négatif. Ça arrive. Moins 1600, ça me fait encore plus mal. Là, ils vont essayer d'accélérer. Ils savent. Les gars, il ne faut pas faire des barons. Ils savent ce qu'il se passe. Il y a encore un écart qui est ouf. Honnêtement, déjà, ce fight-là, je ne le voyais pas venir. Je connais mon lol, mais là, j'avoue. Pas qu'il s'enflamme non plus. mais là, ça nous donne une petite... Là, avant ce fight-là, pour moi, il y avait 95.5. Ce que vous vous rendez pas compte... Et là, pour moi, ça revient à 70.30, 75.25. Ce que vous vous rendez pas compte, c'est que Bao, maintenant, est extrêmement menaçant. C'est-à-dire qu'en face, ils n'ont pas attention. En face, ils ont passion. c'est attendre l'ulti d'Eika. Enfin, pas l'ulti là, parce qu'il l'a, mais l'ulti amélioré d'Eika. Attendez l'apocalypse ? Ah, parce que c'est l'ulti niveau 1, en plus ? Ah, Non, il aura mis l'ulti niveau 2, ça les a bump. Et je crois qu'il vient de l'avoir, l'apocalypse, il vient de l'avoir. Mais c'est très fort, sur cette plage, le mec. Là, pour le coup, Bao ne pouvait plus l'esquiver, il n'avait aucun spell, mais par contre, c'est Mickaël de Lulu, un peu loin. 25 secondes encore. Tranquille, c'est Aurélion Sol, ça défend, non ? Ça clear ? Attention, un petit ulti de... Ouais, un petit ulti de... Un Q-spell de Sion, ça le... Oh, j'ai clair pas des masses. Abandonnez cette inhibiteur, tu vois. Abandonnez cette inhibiteur, aucun intérêt de fight sans Aphelios. En plus, Aurélion Sol est prêt, il a son ulti amélioré de disponible, l'apocalypse est dispo. Oh, la flèche a été belle. Il fait deux fois que Bao se va voir. Après, il n'y a pas de spell. Donc là, c'est un mode même s'il l'envoie, il y a un mode bon. Les gars, un dead. Il met des bons ans quand même, parce qu'il met des bonnes Diago, tu peux difficilement les side-step. Si jamais l'ulti de H que vous venez de voir, la flèche, plus elle l'envoie de loin, plus le stun dure longtemps. De toute façon, il faut... Oh, c'est bien, on a bien d'H. On a bien d'H. Et attention, il y a Ragnar derrière. Il y a Ragnar derrière. Il tanque, il tanque. Il tanque, et voilà. Et là, on est bien recoupé. Et là, on a Baoh qui est bien placé. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Allez, il y a un bon timing. Oh, White, il a pris très cher. Tranquille. C'est au cas où. En tout cas, ça pouvait être pas mal si jamais. On a deux mecs qui tant, quand même. Nous, on a une combo qui est quand même plus facile à front to back que eux parce que eux, ça va fondre. En fait, si on est tous full stuff, techniquement... Ils doivent beaucoup jouer sur la Roe de H. Exactement. Ils doivent être en 5v4, parce que la Roe de H leur permet ça. Quand la Roe de H touche Ragnar, il s'en va de Wab. On joue pas. Sauf s'il est seul, comme c'était le cas de Talor tout là-haut. Mais voilà, normalement, Ragnar n'est pas censé être trop seul trop longtemps. Par rapport à la Roe, il a encore plus d'items. Exactement. Même si Azir fait fondre les HP, il va quand même repréhender une menace. Et en fait, le truc, c'est que tant que Sûr ne tombe pas, Zéril n'est pas free dans le fight. Alors que là, Baoh, lui, il peut se prendre un ulti de Ragnar, mais techniquement, Apocalypse, on joue le fight. Là, il va changer. Un angle. Oh, attends. Oui, 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 oui. Oui, Elka, fais des trucs. C'est tout ? C'est très bien. Un flash en moins. Je crois qu'il a mis-clic sur la plante. J'ai l'impression qu'il voulait plante plus tôt. Ah, peut-être. Ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé, mais en tout cas, je pensais vraiment qu'il pouvait plus la D-Night que ça, cette hache. On l'a quand même fait flash out, ça reste embêtant. Ah, c'est le Féreux Allez, Nashor. Il est où, Nashor ? Qu'il a eu ? C'est que non. Alors, tuez-les tous. Tuez-les tous. Protégez Baoh. On a perdu la game. Protégez Baoh. Tuez-les tous. Allez, tranquille. Non, laissez pas back. Je dis ça, mais on va perdre, mais je suis en mode vaut mieux pas qu'ils aient leur Nash. Vas-y, Baoh. Il y a un T-P-Sion, il y a un T-P-Sion. Peut-être que si on arrive à les D-Night. On va rush au dragon. On va pas leur laisser les deux. On va pas lancer Sol plus Nashor. On va absolument faire ce dragon. On va faire vite un nombre avec un sol et tout. Allez, allez. On revient tous à la base. Il va très vite, le Exyn. Oui, mais il a plus la plante. La plante de tout à l'heure, la rappel de toi. Il va toucher. Il peut se donner. Ça m'aurait arrangé. Mide aurait bait. C'est compliqué parce que si tu baites, il a quand même le smite. Tu sais, tu laisses à 3000 HP. Mais de toute façon, c'était pas intéressant de bait. Trop vite qu'on reprenne nos positions. C'est pas perdu, hein ? Franchement, c'est pas perdu. Je pense qu'on est sur un... Il y en a 5 minutes où ils n'ont pas la menace de la Saul. Là, mon pourcentage, je dirais 75-25 pour eux. Ce qui est pas mal. Moi, je suis... Pareil, 80-20, j'aurais dit. Non, je pense que tu nous sous-estimes. Ah non, je ne me sous-estime pas. C'est juste... Peut-être toi, tu les sous-estimes. Là, on inverse les équipes. On est actuellement solide avec cette compo. Avec 3 Drake. Pour moi, on est en 80-20. J'aurais sûrement dit 80-20. Donc, je n'ai pas envie de te mentir parce qu'il y a le facteur de c'est nous, c'est Gentlemane. Ok, ok. C'est bon, la flèche est tankée par Ragnar. Attention quand même, il prend quand même un peu cher. Je pense qu'ils ont un peu plus de chance que 20, en vrai, enfin, les Gentlemane, de l'emporter. Ouais. Après, là, tu prends du coup le niveau de base des équipes sur le papier. Exactement. Allez, je croise les doigts parce que c'est AK. Oui, parce que c'est AK sur Rélon Solov. Effectivement, l'équipe Rélon Solov donc on ne veut peut-être pas chercher le combat tant que l'ultimate de AK n'est pas amélioré. Alors là, 3 inhibe, ça serait quasiment nous condamner. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ce Nashor qui, du coup, est plutôt bien utilisé. Ils accélèrent bien comme il faut, là. Combien de temps les stacks ? C'est-à-dire que dommage, on ne voit pas en permanence les stacks de Rélon Sol. Et là, on n'attend que ça, je crois. Vraiment, parce qu'on a tout intérêt à leur rentrer dedans. Laissez lui mettre ses E dans les waves. C'est ça qui lui permet de... Après, le problème, c'est que c'est des cryptes qui sont boostées par le Nash. Du coup, c'est plus loin. Ça ne stack pas plus, du coup. Je ne comprends pas. C'est quoi ? Ce n'est pas l'Acid qui stack, c'est l'effervescence du truc. C'est qu'une idée. C'est qu'une idée aussi, j'avoue. C'est qu'il s'est fait choper. C'est qu'il ne va pas avoir de dégâts pendant un petit moment. Elle fait trop mal, Zé. On met le Mickaël sur Eka, mais vraiment très limite quand on met des bons dégâts. Mais malheureusement, on a deux joueurs qui sont tombés. C'est un tempo, ça, un tempo. Ça fait trop mal, cette Zéry. Non, c'est l'Elastique sur les cryptes. L'Elastique sur les cryptes et la zone sur les champions. D'accord, zone sur les champions. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont back. Ok. Oh, tu as vu le dégâts ? Ouais. Il y a un truc d'Aphelios en même temps, non ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'est un bon chill, parce qu'il y a peut-être un monde où on peut peut-être défendre. Il s'est loupé, il s'est loupé. Ce n'est pas loupé, on a double flash, mais ok. Tant qu'on n'a pas 3 Zinib Down, je vais y croire. Tant qu'on n'a pas 3 Zinib Down, je vais y croire. Tu l'as dit, on en a 2 sur 3. Le Dragon, il est dans 2 traits, ça nous laisse encore un peu le temps de respirer. Le Nashor, il est dans 2,30. Donc, s'ils font le Dragon, on pourra peut-être aller chercher un Nashor et vas-y, tranquille. Dans tous les cas, on était sur un 75-25. On est maintenant sur un 85-15. On va aller jouer nos 15. On va aller jouer nos 15. Dans la zone, la hache est dans la zone. Ouais, je suis d'accord. Tu sais ce que je me disais à la drape, quand je dis j'aime bien qu'on a la hache en face ? Je ne sais pas si on ne l'avait peut-être pas, mais il a mis un peu tard, le Michael. Parce que là, il fait une game exemplaire avec sa hache, je suis assez d'accord. C'est rare de voir autant d'arômes. Mais ce n'est pas juste qu'elles touchent, c'est qu'elles sont en plus bien pensées, bien placées, et lancées au bon timing. Ouais, c'est ça, c'est que le timing est toujours parfait. Ouais, franchement, rien à dire. Rien à dire sur sa hache. Elle est on point. C'est pas évident, on le rappelle. Allez, Apocalypse disponible, mesdames et messieurs, vous voyez la petite icône. Sur la flèche, c'est bon. OK, plus de flèche hache pendant un petit moment. Ragnar qui va potentiellement essayer d'aller sur hache. Non, il va juste déwarder tranquillement devant chez nous. Et là, il faut défendre la faute fight, je pense pas qu'on puisse tempo. Parce que là, quoi que le Drake est dans une minute, on doit se fight au Drake. S'ils ont en plus la saule, je pense que ça va être mort. Ouais, c'est quand même compliqué. Le prochain fight, les gars, c'est soit on perche, soit on revient dans la game. Mais je pense pas qu'on puisse perdre le fight et survivre. Le truc, c'est qu'on est déjà full, sauf que Tézéry, pour elle, il est temps d'en finir dans cette game. Toute durée supplémentaire fait en sorte que ses adversaires la rattrapent, alors que là, elle est, elle, au max de ses capacités. Et la même nouvelle, c'est qu'H a déjà sa flèche. Ouais, mais sinon, c'est même pas 30 secondes, je crois. Et là, elle cherche un angle, elle cherche un angle. C'est même pas 30 secondes, donc elle va juste... Vraiment, on rappelle, on part dans cette game avec vraiment une balle dans le pied. Ils ont bien utilisé leur avantage. Ils ont trop bien utilisé leur avantage. Ils ont très bien utilisé leur avantage. Là, ils ont trop bien mis la Zéry. Après, ils ont beaucoup de niveaux d'avance. Après, Eka est niveau 18, les gars. Eka est niveau 18. Ça, on farm, on a 14 stacks de Mejai. On va la gagner, cette game. On a 14 stacks de Mejai. Il a sorti l'item qu'il fallait. C'est l'item cheesy, bien sûr, et l'item cheesy pour comeback, ouais. Voilà, ça peut faire comeback. Parce que maintenant, s'ils gagnent un autre fight, on va monter à 20 stacks, voire plus, et ça sera terminé pour eux. Donc là, ça se joue pour nous. Allez, Eka ! Allez, Eka ! On a mis un bon ulti. C'est Joanie, du coup, il n'y a plus de virgule. Le Drake qui va spawn. Comment on va faire ? Faut peut-être push me, Nashor, faire un truc différent. Voilà, les attirés au Nashor. C'est ce qu'on a travaillé. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Eux, ils vont la valider leur sol. Mais on va l'engager ce Nashor avec justement Aurélon Sol. Sauf que le Nash n'a pas encore spawn, donc on peut même pas commencer. Ils spawnent maintenant, donc ils ont le temps d'arriver. On le fond, on le fond avec Aurélon Sol. On le fond sa mère. Regarde, 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 regarde comme ça fond, regarde comme ça fond, si seulement, si seulement, on peut avoir un petit peu de réussite, si seulement, sur un spell, oh, non ! Mais c'est quoi ça ? Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, Aurélon Sol prend des stacks, je sais pas, il faut un miroir. Vous avez vu les dégâts ! Vous avez vu les dégâts d'Elka ! Est-ce que vous avez vu respecter cet homme ? Ça t'épêchait nous, ça t'épêchait nous, ça t'épêchait nous. Ah putain ! On était pas loin de la gagner, vraiment. Vraiment on était pas loin de la gagner. Suis un back, suis un back. Je vous jure qu'on était pas loin de la gagner. J'ai trop le mort. Je te jure que j'ai trop le mort. On relance la même compo, on la gagne. Ah dommage. Remake, on la gagne. Der, le TP de Sion, il a pas le choix, il a pas le choix parce qu'il a pas le temps de back et là il a deux personnes qui peuvent pas le cancel du coup il TP pour se défendre parce que les gars c'est pas en train de finir le game. On est au sol quoi ! Alors pourquoi le Nashor a eu 87 HP là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah... Mal jaugé les gars. On avait pas de smite ? Euh si, bah si. On a smite trop tôt ? Bah on a smite un peu trop tôt. Je pense qu'on s'est dit allez on met nos dégâts maintenant, smite dans le timing et voilà ça arrive. Ah bah tiens. C'est juste ça que je me suis demandé. Pourquoi j'ai pas compris le 87... 1006 ? Ah il a eu ça... Ah non on a smite beaucoup trop tôt parce qu'on a smite à 400 il restait encore 400. Bah 1006 c'est 1002 mec c'est un smite ça peut pas faire plus de 1002. Donc il a voulu synchro peut-être sur une auto-attaque de son carry. Ouais et l'auto-attaque qui est en travel time de Aphelio c'est... Il suffit qu'il ne crie pas et du coup il fait pas 400. On sent quand même que les fights on pouvait les prendre. On sent que les fights on pouvait les prendre. Non mais je pense que c'est quand même une game attention dans ce que je vais dire les gars dans le sens c'est quand même une game où on sent qu'il y a de la place on part dans une game compliquée où il y a un cas d'écart à deux minutes de jeu suite à une invade un espèce de swap side qui a été un peu en notre défaveur. En fait ça peut être positif dans le sens où genre on a vu avec l'avance qu'ils avaient comment ils ont galéré pour finir la game donc potentiellement ça peut nous mettre bien mais là du coup 1-1 Moi je te prédis ils vont ban Aurélon Seul Ils vont ban je pense. Ouais c'est possible C'est possible Mais C'était pas équilibré Quel perso Aurélon Seul Ouais parce qu'avec autant de retard faire aussi mal Ouais c'était pas équilibré ce qu'on a vu Je pense qu'ils vont le ban On va voir il va nous rester une seule game mais là du coup c'est le stress Et vraiment c'est Après le level 1 on peut pas leur en vouloir parce que toute notre draft elle est réfléchie pour prendre l'info sur est-ce qu'ils swap est-ce qu'ils swap pas parce que nous on veut swap on veut vraiment assumer ce sion en 1v2 Donc du coup je comprends qu'on aille voir après comme je t'ai dit le petit Ragnar qui avait peut-être du suicide je comprends aussi et à partir de là on tampe aux 15 minutes 20 minutes on prend les bons fights les seuls fights qu'on pouvait prendre on les a pris ça va pas suffire et d'ailleurs eux ils ont déroulé c'est dommage parce que je pense qu'on est quand même meilleur que quoi enfin honnêtement en termes de skill on est meilleur que après il y a la macro il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte mais en skill pur là de ce qu'on a pu voir on est meilleur que et comme tu as dit c'était pas la meilleure game de Bao c'est même tête sapire c'est la première fois même tête sapire il a quand même bien joué mais genre en fait on est tellement habitué à la perfection que du coup quand il se prend des flèches il y en a une il est inévitable ok il a plus de flash il a plus de summoner à cause d'un fight précédent mais la première qu'il se prend sous la tour Bao normalement c'est les réflexes inhuman reaction où il arrive justement à la flash out et en plus il s'est pris il était pris dans la range de la tour donc il s'est pris trois coups de tour donc il fait kill derrière ouais on n'a pas l'habitude de croiser des très bonnes H support pour sa défense il a très bien joué sa H support il a loupé très peu de flèches et non ouais on a été tout le long derrière à un moment on y a cru avec les dégâts du Aurélion parce que les gars au moment de ce fight là ils avaient le Nash ils avaient 7k d'avance et on a réussi à retourner un peu la game la ralentir la slowdown ils ont refait un Nash et là à la fin le problème c'est que on leur dit ok on vous laisse la seule mais on va faire le Nash sauf qu'on perd le Nash donc eux c'est un timing où du coup ils viennent de choper le Nash ils viennent tous de level up plus du coup les buffs du Baron ils viennent de faire la seule donc là on fait un fight là où ils sont au pic de leur forme alors que si on avait le Nash derrière le fight est totalement différent et ça s'est joué 87 HP je sais pas dans la com le problème c'est que là on peut juger qu'en tant que spectateur surtout que si on avait le Nash on aurait pu prendre le fight qu'il y avait et partir et défendre à la base alors que là sans le Nash tu n'avais plus envie de back défendre tu ne peux plus back défendre donc en fait le Sion là avec le Nashor imagine s'il avait Nashor frérot il y a un qui passe donc le Nashor aurait permis d'aller rechercher un autre fight ou alors de jouer sur le dragon ancestral qui sera arrivé 5 minutes plus tard il y a parfaitement joué mais la hache Amine et Belk pour une fois c'est vraiment la hache j'ai trouvé forte et je m'en suis voulu d'avoir dit dans la drape putain trop bien il y a une hache en face non non les gars on n'a pas dit il a mal joué c'est juste qu'on est juste habitué à la perfection même toute la saison ou même les matchs compliqués où on se faisait vraiment péter la gueule il sortait toujours la tête de l'eau il faisait très peu d'erreurs et c'est juste ça c'est juste la flèche une flèche moi je parle juste d'une flèche dans toute la game que d'habitude il se prend pas quand je dis il se prend pas c'est parce que c'est Bao n'importe qui là actuellement limite en URL se la prend c'est vraiment Bao il nous a sorti des trucs les gars en termes d'anticipation de réflexe c'est juste ça il a fait une game avant le dernier fight je crois qu'il était en 4 il se posait des questions il se posait des questions c'était pas la game si simple pour nous mais vas-y tranquille moi j'allais prendre de l'eau et puis il a moins bien joué différemment de mal joué c'est exactement ce qu'on a dit enfin on a pas vraiment dit moins bien joué mais on a dit on a pas dit il a mal joué Doig a dit comme t'as dit c'était pas sa meilleure game ah bah oui parce que mais parce qu'en fait il a fait des games tellement pixels que oui c'était pas sa meilleure game mais il a quand même très bien joué la game moi j'ai eu des petits insights du coup ok dis-moi tout il y avait un peu de frustration par rapport au Nivan parce que du coup ils ont pas eu de lane ils ont pas pu lane donc tout le monde était un peu frustré que personne ne pouvait lane donc ça a créé un peu de frustration et en fait ça a su snowball quoi le Nivan il les a vraiment mis dans la merde le Nivan il les a vraiment mis mal et du coup en game ils étaient en ils pouvaient pas lane ouais je vois c'est pour ça qu'à la fin je dis go remake on la gagne c'est vraiment juste parce qu'on a juste subi 20 minutes à cause de ça quoi enfin à cause de ça on s'est mis dans cette merde nous-mêmes mais c'est dommage c'est très dommage parce que je pense sincèrement qu'elle a été fri 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 vu ce qu'ils ont montré derrière et encore une fois avec K tu vois son oreille au sol je l'avais pas anticipé et ça prouve qu'il peut vraiment sortir plein de choses différentes et j'ai annoncé là-bas de l'oreille au sol tellement pour moi il a commencé fort voilà les excuses mais les gars c'est pas des excuses c'est des facts de quoi ? bah de ce que Brooks vient vous rapporter même nous on l'a vu on a juste eu la confirmation enfin Brooks a eu la confirmation des joueurs parce que du coup on est au loco là où les joueurs jouent mais oui en fait le truc c'est que tu perds ton level 1 les gars enfin oui tu peux pas jouer en fait la DC a deux levels d'avance tu peux pas trade ta peau est meilleure que l'autre ADC en face tu ne peux pas jouer pareil pour les top players et encore je trouve que Ragnar est très bien revenu dans la game c'était pas une plainte en mode non c'était pas une plainte c'est qu'on achète notre level 1 et les gars c'est pas comme Valo c'est un gun round gun round ok tu perds le gun round tu perds le round d'après et boum c'est reset c'est genre tout le monde est à 0-0 vous oubliez aussi que White perd beaucoup de temps et qu'il a pas de pool du coup parce que tout le monde est en lane donc en fait même pour White c'est pour ça qu'ils ont pas lane non plus c'est qu'en fait White aussi est en retard donc il peut pas les aider sur les lanes et en fait ce level 1 c'est un snowball c'est pas qu'un kagold c'est genre limite pour le temps que c'était c'était comme s'il y avait déjà 4 kagolds un peu parce que du coup ça te empêche de jouer 10 à 12 minutes et malgré ça on a su canaliser leur avance donc non non mais honnêtement si vous regardez la game on l'a un peu dit tout ça suite à ce level 1 c'est pour ça que c'est en mode est-ce que Ragnar a pas juste du suicide ça couvrait tout le monde ça faisait au pire du 1 pour 1 et au mieux du 2 pour 1 pour nous et on sortait de là la tête haute la problème c'est qu'on s'est séparé tout le monde a voulu survivre un peu dans son coin et c'est ça qu'il faut surtout pas faire level 1 level 1 c'est un call qu'il soit bon ou mauvais il faut le suivre c'est très sain il a dit quoi c'est pas possible de quoi ? je sais pas c'est un mec de perdre le level c'est un peu c'est très fort il a raison je sais pas s'il parle dans la draft non mais il a raison que c'est l'illusion c'est trois personnages très forts level 1 je sais pas alors je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire en fait c'était quoi ? c'était quoi leur jungler ? Xyn c'est pas si mauvais c'est pas incroyable level c'est pas si mauvais Xyn Ziri je crois que c'est pas ouf le spell qu'il a pris au départ sur Ash mais ça a bien fait chier c'est juste Ash la salle mais en vrai c'est pas on l'a laissé coulant on l'a laissé on l'a laissé en mettre trois cycles en fait le temps qu'on se décide elle a trois cycles sinon c'était décidé tout de suite venons leur rentre dedans mais quitte à mettre trois flashins parce que tu mets trois flashins ils sont pas juste en train de taper eux ils mettent trois flashouts c'est un instant à un moment on a mis un bon flashin sur Ash ouais mais tout à l'heure tout seul tu vois est-ce qu'on aurait pas dû aller à deux ça se voit là où je rejoins un peu le chat oui mais les gars on dit ça nous on a le Walla qu'on sait exactement où ils sont à ce niveau-là ils savent enfin à ce niveau-là les mecs savent ils sont dans le bush quoi il est pas en train de se dire et qu'à peut-être qu'ils sont en train de cover le raid à l'opposé ça n'existe pas ils savent c'est des probas c'est quand même des probas là c'est pas en mode 5% ils sont là ils sont pas à 100% dans ce bush mais ils sont 100% là à attendre quelque part quelque part oui voilà donc ils savent ils sont là quand on l'avait fait le Volli il avait mis son spell dedans genre 2-3 fois mais là où je te rejoins c'est qu'ils savent pas exactement quel buzz ça pouvait être celui-là oui bien sûr mais ils savent ils sont là ça pouvait être le bush du mine ça pouvait être un bush vers le bot ils savaient qu'à un moment ils allaient avoir une confronte et ils auraient juste dire entre guillemets qu'est-ce qu'on fait réellement non parce qu'en fait on les a pas vus on a mis notre ward pour savoir ceux qui allaient partir de la base pour savoir qui allaient être au top parce que l'information principale la première option de notre push c'est d'aller poser cette ward pour savoir qui va au top pour savoir s'il soit plain et en fait sur le retour quand on revient là on s'est déjà un peu split donc pour moi on était pas sûr à 2000% qu'ils étaient là mais on était quand même au cas où il a mis son spell et là on s'est regroupé et là on a subi on était dans leur side tu tournes à droite t'as une tour qui limite qui te tape dessus le creep est déjà là ouais mais c'est ça on était pas stacké à ce moment-là ce qu'ils aimaient trop bien et où ils ont trop géré c'est leur ward dans le bush au bleu avant le bleu ils voient à peu près tout ce qu'on fait ils ont vu tout le monde passer ah mais là c'est de la data je pense c'est par rapport au start qu'on a fait hier je pense qu'ils ont très bien analysé la info c'est qu'ils ont vu tout le monde passer donc la H elle a puce mettre dans cette position et elle sait que personne n'y est revenu c'est-à-dire que la H qui contente par haut elle nous a bien fait chier elle a vu tout le monde passer parce qu'elle bloque la retraite potentielle alors là où je vous rejoins c'est qu'effectivement nous on est en wallack donc je suis en mode le plan est simple il faut leur rentrer dedans eux n'ont pas le wallack donc le temps qu'ils cumulent toutes ces informations ils n'ont pas eu le temps de là où je vous rejoins c'est peut-être un peu plus facile à dire qu'à faire un peu plus facile à dire qu'à faire parce que là je te rejoins c'est que tant qu'ils ne sont pas sûrs que la H est là-bas ils ne pouvaient pas se dire on leur rentre dedans nous je suis en mode bah oui rentrer leur dedans mais normalement très très vite level 1 tu regardes les piques t'es en mode bon bah est-ce qu'on a le level 1 ou non si on l'a faut pas hésiter quoi et je vous jure tu mets tes 5 flashins on gagne le fight pourtant t'en as 5 chez nous qui flashinent pourquoi on gagne le fight parce que déjà les 5 qui flashinent on en tue un tout de suite ça fait 5v4 et même s'ils vont taper derrière donc déjà il faut qu'ils tapent le même focus ils vont en tuer un mais le temps qu'ils en tuent un les 4 enfin les 5 continuent de taper les gars en plus on en 6v5 même si on faisait 5f 5f on gagnait le level en 6v5 parce que si on a 2 v et au début c'est pas ça mais c'est pas ça mais c'est pour aucun au début c'est pas et rappelle-toi ce que je dis si on fait 5 flashins ils font quoi ? 5 flashouts donc si on continue en passif et qu'il court un peu plus vite qui a un flash ? plus personne donc en fait il aurait fait toi t'es mort ensuite tiens toi prends-en une bah oh fini tu vois ce que je veux dire après c'est facile à dire encore une fois notre position mais là où j'en reviens en mode si on a le level 1 on l'a les gars go le prendre go le prendre et donc effectivement plus regroupé plus coordonné et plus vas-y ils sont là go après je comprends qu'on ait pas envie de tout mettre sur un xin je comprends aussi mais c'est le level 1 c'est à qui cette bouteille ? c'est à Lucas je crois je vais la prendre là on débat beaucoup sur un level 1 les gars comme a dit Gotha c'est des cas un peu rarissimes c'est un problème de préparation mais qu'est-ce que vous racontez ? non parce qu'ils sont peut-être pas joueurs intensifs de lol parce qu'il y a ce que tu dis il y a une vision de spectateur et une vision de joueur et toi tu arrives à peu près à faire la différence entre les deux peut-être qu'ils y arrivent pas tous dans le chat donc non c'est pas une question de préparation c'est une question de coordination parce qu'on est dans un cas très particulier où l'équipe adverse avait comme a dit Gotha à peu près anticipé de toute façon les gars c'est simple dès la draft tu vois un Sion t'es en mode ça va soire même en scrim t'as beau faire des scrims pendant un an ça va t'arriver pendant 2-3 scrims ou des trucs que tu vas forcer exprès pour t'entraîner dans cette situation mais avoir ce facteur-là où t'es vu t'es wardé et tu dois t'en sortir dans cette situation en sachant que du coup t'es dans leur side c'est de l'impro total et ça même en scrim tu peux pas le travailler t'es de l'impro total c'est trop dur c'est vrai que c'est dur je crois que dans l'année on a dû le rencontrer peut-être une ou deux fois ce cas-là et surtout que le swap lane est arrivé il y a 3 semaines il y a 2 semaines si les gens n'ont pas connu le swap lane dans leur carrière sur lol si il y a 5 ans ils n'ont pas connu la meta swap lane tu peux un peu plus se faire avoir c'est un cas de figure super dur les gars c'est pas quelque chose la map elle a changé il y a trop de choses c'est comme si c'était un match-up genre il n'avait pas travaillé un match-up contre un perso en particulier là je t'aurais dit oui là c'est bizarre j'essaie de repenser à tout leur compo en face ils n'ont pas de menace le bain bah H ouais Ziri c'est l'un des pires c'est pour ça qu'ils sont pas allés à gros ils ont fait un cheese en mode ok parce qu'en fait le truc c'est que par rapport à la déta qu'on a donné je suis eux pour faire un truc je fais exactement la même chose parce qu'en fait hier ce qu'on a vu à chaque fois on passait par le top on prenait le bush du top on wardait au cas où le bush du top et ensuite on redescendait même Kragas c'est pas si dingue non c'est pas dingue ouais t'as quoi t'as le E quoi ouais c'est pas mauvais mais c'est pas si dingue le Q spell tu prends pas le E le E est un peu long en cooldown ouais mais pour avoir pour aller je sais même pas parce qu'il a pris peut-être le même Z peut-être qu'il a pris le Q ouais non je pense qu'il a dû prendre peut-être le Q pour pouvoir bloquer de loin nous bloquer la retraite non mais vas-y on peut le refaire mille fois on peut le refaire mille fois ce level 1 les gars tranquille les joueurs ont assumé on pouvait le mieux jouer ça c'est sûr pas de ban de Aurélion Sol tiens pas de ban de Aurélion Sol et par contre ça va first pick Thalia et par contre Thalia contre Aurélion Sol c'est très fort ouais donc en fait on nous empêche de le prendre en montrant un pick qu'est-ce qu'on va choisir on n'a pas envie de voir en face c'est ça nous ouais Azir Thalia on peut Azir Thalia on peut aller chercher que Azir va profiter de la cour range de Thalia pour aller lui mettre des combos je sais pas si il doit baisser un peu la musique ah bah ils l'ont fait eux-mêmes c'est eux qui doivent la baisser non ils l'ont fait ils l'ont fait c'est la musique de la cleanfield ouais ouais OTP l'a fait du coup ça peut être une bonne entrée et Azir il faudra le prendre assez tôt il faudra pas attendre la deuxième rotation de ban parce qu'il pourrait sauter le Azir si on a en tout cas envie de faire ça sur Aika c'est très bénéfique on a nous sécurisé cette Zeri qui pour l'instant est problématique dans ce BO et le petit Maokai pour changer de la Sejuani mais on reste à peu près dans le même rôle le même rôle le même setup je vais baisser mais c'est le cleanfield qui nous a envoyé par OTP les gars ça va Xayah Rakan en réponse à cette Zeri ça nous va et est-ce qu'on va Azir telle est la question il faut se la poser maintenant est-ce qu'on veut Azir est-ce qu'on ne veut pas Azir est-ce que contre Xayah Rakan on a envie d'Azir ils n'ont pas bann Aurélion parce qu'en fait ils ont first pick un pick qui counter Aurélion et bah du coup on n'en veut pas tant que ça se choisir en tout cas on ne se jette pas attention parce qu'on va bann sûrement beaucoup de mid laner on a pris l'ADC on a pris le support on a pris le jungler là je pense qu'il va y avoir un focus EK ou alors le TF de Ragnar rappelle-toi que le TF de Ragnar il nous fait gratter des free bannes des fois ouais potentiellement parce qu'il n'est jamais pick en première rota donc toujours en seconde on ban Renekton c'est là que tu blind pick ton top Aurélion seul quand même ban Aurélion seul ban et donc je pense qu'ils vont faire Aurélion seul après je dis que c'est sur mon matchup c'est juste que je m'imagine en tant que Talia contre Aurélion quand il setup pour farm en early c'est free combo après tu peux mettre le combo mais en tout cas s'il ban Aurélion Azir normalement ils vont ban Aurélion 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 c'est ça j'ai beaucoup de mal Tristana j'en ai qu'une idée après Tristana dans Talia ça peut être compliqué Ouais c'était bien Ah bah c'est nous qui banons Tristana Ouais c'était bien Ouais c'était pas mal On peut-être on s'attache à cette Talia jungle potentiellement qui peut aussi être renvoyée On va avoir la rel Aurélion 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 ça s'entend ça nous a cassé la gueule mais c'est pas une rel jungle rappelons-le c'est pas c'est pas une rel jungle non plus et d'ailleurs hier on a perdu le compte cassé si non mais là récemment on s'est mangé Ah ok ok Récemment la défaite qu'on a eue contre d'ailleurs Geeké le 5-1 qu'on fait en pool c'était Aurélion 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 c'est vrai On a du mal Non mais c'est vrai que Aurélion Aurélion avec Aurélion elle me fait un peu moins mal et puis même il y a Maokai ce combo aussi bien avec Maokai elle me fait un peu moins mal mais Aurélion j'ai du mal parce que je trouve que ça a une phase on a du mal on a du mal en Europe à bien la jouer c'est pas assez safe entre guillemets Sejuani en face pour venir justement voilà empêcher cette Aurélion de jouer alors qu'un Azir il aurait eu un petit peu plus de capacité même s'il aurait moins profité du combo avec Réel qu'est-ce qu'on va prendre au top ? On peut jouer le speedpush avec notre groupe parce que Maokai disengage Réel disengage Oriana disengage on peut jouer il avait choisi quoi la dernière fois pour broyer un KSNT il nous avait sorti un truc non non il va pas prendre ça c'était quoi qu'il avait pris pour broyer un KSNT même si j'ai dit tout j'adore j'adore voir punir un KSNT tu dis il peut pas prendre ça Camille il va prendre Camille c'était Camille il préfère son TF il préfère son TF ah putain j'aimais bien Camille moi la compo qu'ils sont en train de jouer en face on a beaucoup de contrôle c'est exactement la compo qu'on a joué hier on a beaucoup de contrôle ah non on n'avait pas joué KSNT je sais mais le problème c'est qu'on peut se prendre un Wombo tu vois Oriana TF un peu trop proche tu prends ulti Céjuani on perd le fight là dessus ah non attends pose en dehors de KSNT on avait un Renekton c'était notre première draft toute de la journée là là aujourd'hui aujourd'hui là on avait Renekton à la place du KSNT et je crois que c'était notre à gauche ouais on avait la compo de gauche quoi on avait la compo de gauche avec Renekton et là du coup ils ont pris KSNT on s'est pas mis je trouve dans les situations la plus simple je vous jure qu'on s'est pas mis dans la situation la plus simple pourquoi il a pas voulu rejouer Camille ? c'est quelqu'un à l'infochat ? pourquoi pas Camille là ? j'ai vu voir Camille dans Thalia c'est pas ouf dans sa zone pourquoi ? du coup je crois qu'elle peut pas se barrer parce qu'en fait quand tu dash in sur Thalia elle te met sa zone tu prends trop cher je pense l'anti dash Thalia peut-être l'anti dash de Thalia quand c'est toi qui vas dedans frère et si tu presses R ça marche comme un dash ? je crois pas je sais pas mais je sais pas si tu presses imagine Thalia met sa zone et tu presses R est-ce que tu stun ? il y a un monde où tu stun ? ah ouais ok je sais pas je connais pas ces match-up si mon R à Camille est considéré comme un dash je suis assez d'accord les mines de Thalia ça sonne instante ouais ouais mais après normalement tu flanques t'arrives pas de face à mais j'entends je pense que Ragnor a dû réfléchir après Ragnor il met une gold card à Thalia c'est le Kingo ça c'est vrai que la petite gold card qui va pouvoir arriver la pression monte une Thalia c'est couronne je vous rappelle on pèse pour un stun parce que moi aussi je kiffais la Camille j'essaie de comprendre pourquoi même Camille et Coriana c'est pas mal Camille tu mets la boue parce que contre Sejuani c'est incroyable pour aller chercher Xayah derrière c'est un enfer ouais parce qu'elle peut la re-R en fait elle peut la dash-dash après c'est une draft que j'aime bien aussi de notre côté c'est une draft avec des piques c'est limite Oriana qu'on a pas l'habitude de voir chez nous je sais mais un ulti Sejuani on peut perdre alors qu'avec Camille on avait d'autres phases de jeu là un ulti Sejuani bombo-combo je pense qu'on peut se faire dénuder un ulti Sejuani, une tour Akkad, une tour Talia en fait celui qui se prend ulti il bouge plus quoi il y a et le problème c'est que Oriana ça a pas de dash TL ça a pas de dash Zeri ça a pas de dash tu comprends où je veux en venir ? Camille t'as pas envie de go-in dans Talia et Zayah il y a un mur quoi c'est Camille t'as pas envie de go-in dans Talia et Zayah Rakan ouais c'est quand même si t'appuies sur R il y a un Tami ou Zayah elle appuie sur R à ce moment-là ? moi j'appuie sur R après le R c'est-à-dire que je E, E into R into R dès qu'elle redescend son R ok et du coup là elle a plus de porte de sortie mais après ça paraît peut-être trop facile après je la voyais pas à Camille Teamfight je voyais une Camille Speedpush mais peu importe je pense que Ragnar sait mieux que nous il va avoir une lane face tranquille mais les Camille Splitpush ça revient toujours à du Teamfight en flank pas en face ouais je sais pas bref bon ouais bref moi je veux voir un early calm je veux qu'on joue en lane je veux qu'on ait des gants normaux ouais je veux pas un truc bah ouais parce que là on perd la game limite minute une en fait ouais je comprends où tu peux pas jouer au jeu derrière du coup c'est frustrant et encore on a bien comeback mais mais tu vois alors que je sais que sur le long terme on a des joueurs excellents et juste tu joues ta game normale on va dire j'aurais bien une game tranquille ah oh 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 ok je vois oh tout se passe tellement bien que genre 18 de catacole oh la la oh bref actuellement pas avoir de stress que toi qui me dise oh la les gars il y a 87 on a pris des piques pour pas avoir de stress ils me font t'attresser à jouer aussi au près vous faites ça wesh c'est-à-dire que la lane face ne peut pas être stressante ce qui va être stressant c'est les fights où je vous jure qu'il suffit juste que nos carries se mettent sur la même ligne pour qu'on peut perdre ok ok on se prend juste on dit remonte le son parce que du coup ça va baisser aussi le swing game et on est plutôt agressif niveau 1 forcément on profite de cette rail qui peut apporter un cc hard dès le niveau 1 tu es mieux des cartes toi allez en attendant on va laisser ce TF grandir grandir devenir de plus en plus menaçant c'est un perso de 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 il est inspiré d'X-men j'entends 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 ouais non ah ouais il est pas inspiré du il y a un mec qui est dans X-men les gars non non comment il s'appelle le mec dans X-men les gars il y a un mec avec des cartes Gambit Gambit c'était mon perso préféré mais je sais pas mais je sais que TF est inspiré de quelque chose mais je sais pas de quoi du coup c'est inspiré de lui c'était mon perso préféré dans d'X-men vous avez jamais vu le mec avec des cartes ? vous avez jamais connu le mec avec des cartes ? il y a trois cartes qui sortent la Wolverine attention parce que là on prend des gros dégâts là sur Caminus yes les cartes qui ils l'ont pas trop remis au goût du jour mais je trouve il est stylé le perso en plus mais il est pas dans les films X-men il est dans le dessin animé il est dans le dessin animé je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans le film ? moi je l'ai connu dans le dessin animé personne l'aime personne l'aime c'est trop stylé c'est un cartes qui est un peu magicien de cartes il est peut-être inspiré d'un magicien en réel ils ont dit Gambit c'était vraiment de Gambit l'inspiration ? pour Gotaga il faut dire Isoca il devrait utiliser ah ouais mais Isoca j'ai directement l'arrêt mais là il est pas inspiré d'Isoca Isoca il est spécial il est dans X-men origin Wolverine Gambit qu'est-ce qu'il se passe là ? attention parce que là on va potentiellement se prendre après c'est vu après c'est vu donc on va essayer de dépêcher rapidement Alerail Alerail c'est dur à dive ouais c'est pour ça qu'ils ont abandonné tant mieux on va se... ah non surtout qu'on a vu le Rakan donc dès qu'on a vu le Rakan qui faisait le flank on a compris ce qu'il voulait faire du coup on a directement push la wave sur notre tour quitte à perdre quelques CS pour éviter au maximum justement le power dive ok ça met des bons dégâts ça met des très bons dégâts attention parce qu'ils répondent bien derrière non c'est bon c'est un petit trade on va prendre mais du coup par contre on va pas back on va pas back on va rester sur cette lane est-ce que c'était un objectif du support adverse ? je sais pas mais pour l'instant K-Santé il a pas de mana qui subit TF il va revenir avec son TP c'est chiant un VTF a joué contre ou a joué lui ? a joué contre ouais c'est très chiant moi je suis un sarin grand c'est chiant parce qu'en gros tu sais qu'il peut pas te tuer mais tu vas vouloir prendre le last et tirer de l'old card c'est du grattage c'est du grattage sur le long terme et il finit toujours par gagner c'est le problème de tous ces fates I have a dream Bao en 2-0 dans encore 3 minutes c'est vraiment le pire pari possible pourquoi ? il y en a bien un qui va pas prendre un kill il est bien Bao c'est pour ça que c'est dream ? ah ouais ok dream dream rêve réaliste un peu quand même et toi je connais pas l'old comme toi moi ok ? laisse moi rêver ok ? déjà s'il arrive à tenir en last hit c'est déjà un dream laisse moi rêver ok ? n'oublions pas que c'est une zérie c'est un hyper carry I have a dream Oriana en 2-0 un peu plus possible il y aura un 2v2 qui partira en coup de bot I have a dream TF en 2-0 ? moins parce qu'il faudrait que ça dive et que ça souffre ah non mais c'est vrai I have a dream M8 il gagne ? oui oui on est même devant déjà attention parce qu'ils font les petites plantes tranquillement et nous on fait rien en contrepartie j'aime pas trop ça parce que surtout que le défaut en étant visible ouais et là la Thalek a décalé du coup elle a la prio la rel du coup qui est vue on sait que le support est ah je crois que Maoka a été vu aussi ah c'est terrible ouais bonne avance XP pour Spocky alors qu'on a le contrôle top mais on a pas forcément le contrôle mid c'est even Thalia Oriana en early ça se push de la même manière un coup de gros sort bien coûteux en mana et Spocky qui va être 6 dans un camp donc c'est que ça a pris Sejuani mais nous on a vu qu'on avait un first pick Maokaï Maokaï tu vas pas vraiment aller embêter Sejuani quoi même si Sejuani c'est faible en early ouais non c'est pas il a pas de 6 il a pas de 6 fort heureusement mais ça va lui faire utiliser des flashs ils ont pris les larves et là du coup il fait utiliser le flash il prépare son 6 en fait il prépare le 6 et surtout bah là du coup ils vont aller faire le Drake ils vont aller faire le Drake on va pas trop les embêter sans flash Oriana je pense hop Ragnar qui fait du Ragnar il a pratiquement 1k dk tu vois dans ce moment je me demande est-ce que Ragnar devrait pas dk à l'ult je sais peut-être je suis encore un vieux de la vieille le problème c'est qu'il a pas de TP pour revenir donc tu laisses KS attention parce que du coup il y a eu un flash-in directement une engage attention elle est bonne manque de dégâts c'est zeri early tu vois ce que je veux dire I have a dream mais tu vois dans ce moment là je me dis à l'ancienne frère on était 5 bots là mais je comprends les ressources xp, gold, plus plaques avant il y avait pas des plaques donc ça donnerait beaucoup trop de choses à ce KSNT qu'on va pouvoir continuer de deny mais je suis en mode putain mais un presser de TF là gold card ça fait de diff en early à ce moment SqZ en live solo vraie question parce qu'il fait son créneau du mercredi comme tout le temps depuis 5 ans déjà et encore il en concède beaucoup pour l'ulton mate les gars le combo est bon mais on a pas de dégâts est-ce que dans le chat t'aurais préféré qu'on soit cast avec un SqZ qui comprend pas League of Legends ça aurait été mieux on prend deux flashs les gars je crois qu'il laissait grandir cette zeri il laissait grandir Baoh par contre on a eu le temps de voir tout un replay et le truc il est toujours pas fait ok ça met tellement de temps à le faire on va les perdre un petit peu tranquille c'est validé on s'installe sur une game qui pourrait durer donc les dragons vont avoir leur importance surtout le troisième donc ça ne sera pas une âme des montagnes ça ne sera pas une âme infernale c'est qu'il reste des peu de possibilités ça peut être Extech la problématique pour EIQ si on arrive à nous à confirmer un enchaînement de dragons Extech plus tard bon là je parle dans 10 minutes on n'y est pas encore messieurs dames pour l'instant il va se passer des choses égalité entre les deux équipes ça se renvoie coup pour coup petite avance de gold juste sur cette botlane qui est compensée par le passif de TF top mais du coup effectivement cette Xaya qu'il va falloir quand même respecter et c'est Céjuani qui va commencer à mettre des ultis et je n'ai parlé que de Céjuani dans la draft alors que pourtant on la pique deux fois j'en ai quasiment jamais parlé parce que dans nos compositions elle ne pouvait pas trouver des free ulti comme ça notre Céjuani tu vois elle était différente elle était là pour faire flasher les mecs et tout là lors Céjuani elle peut tri enfin ulti trois mecs quoi et il suffit que ça arrive une fois et ça pourrait nous faire extrêmement mal donc surtout ne paquer jamais ne paquer jamais elle peut arriver d'un bush en par derrière qui fait qu'on va pas se paquer quoi avec TF j'espère c'est censé bien sûr mais Oriana Ziri ça joue sur la même ligne Maokai ça joue sur la même ligne en fait on peut se prendre on peut sincèrement se prendre même 5 mètres dans l'ulti quoi CTF bien sûr est très mal positionné bon ouais tu me fais un petit peu peur là j'essaye d'être alarmant pour vous montrer un peu ce qu'on doit craindre parce qu'en fait le problème c'est ulti Céjuani arrivé de Thalia ça va aller vite en mid game par contre si on tient encore comme ça 10 minutes là juste comme ça à faire endormir les choses Ragnar va devenir un problème ingérable mais il faut encore 10 minutes regarde déjà comme c'est un jouable pour KZNT donc imagine toi là dans 10 minutes quand l'avance de 1K sera l'avance de 2K oh on se crève directement la Thalia qui a plus grand chose pour partir on va lui donner des bons dégâts c'est ce qu'on veut mais le problème c'est qu'on a assez de dégâts sur cette Oriana non on a pas encore assez de dégâts on a juste un Lost Chapter je sais plus comment ça s'appelle il va faire ça pour aller jouer les Grubbs on est aux larves là ça va être à nous de trouver des engages en fait on a pas le kill les gars mais derrière ce que disait Broke c'est que au moins la Thalia est obligé de back et au moins on est pratiquement sûr d'avoir justement les 3 petites larves ce qui était notre prio dans l'action globale de l'équipe c'était les larves de prio c'est à dire qu'en gros en faisant ce move la priorité c'est d'avoir les larves et en second plan c'est d'avoir le kill si on l'a en plus c'est mieux c'est un bonus allez comment ça se passe ce bot ? Eric grandit grandit non on est encore quand même un peu derrière en terme de stuff donc je pense pas qu'on va jouer les traits de long terme c'est Joanie dans les parages on a quoi comme ? rel plus de flash attention après Baho à tout sois pas fou Camilius surtout que là ça va être on a une ward ou pas ? j'aime pas quand vous faites ça j'aime pas quand vous faites ça en fait Gentleman adore freeze bot et donc du coup dès qu'ils sont en capacité de placer la wave exactement ici ils veulent toujours zoner l'adversaire je pense qu'il n'y a pas que Gentleman je pense que bot lane aimerait bien avoir ça oui mais du coup Baho vit les pixels il faut prendre un avantage je ne lâcherai pas la solution et là c'est un trap c'est bien c'est bien finalement très mature très mature Baho avec Camilus qui ne sont pas jetés et du coup on a fait perdre beaucoup de temps on a fait aussi partager l'XP quand ils sont 3 comme ça à se partager in-wave c'est chiant ça retarde un peu l'XP sur le carry et du coup Baho vient de gagner un petit peu d'avance sans même le savoir je pense Allez un K2 maintenant sur ce TF qui continue de grandir ses plaques en fait c'est jusqu'à 14 minutes les plaques donc pourquoi pas lui en laisser une dernière s'il peut la prendre Ragnar mais tu vois 0 ulti même pas pour revenir sur la lane et tout je suis en mode vraiment je sais pas R pour revenir sur la lane je sais pas Bah non mais du coup si l'R c'est pour revenir sur la lane du coup les autres savent qu'il intagne pour pas décaler alors que là en fait il a une pression constante de je peux décaler tu vois alors qu'il ne le fera jamais quoi ouais mais c'est comme le jungler qui se montre pas c'est Joanie là c'est Joanie qui se montre pas du coup elle donne pas l'information qu'elle vient de perdre du temps et là tu peux l'imaginer au top tu peux l'imaginer partout tu vois vu qu'elle sait pas montrer bot mais est-ce que c'est pas plus rendable de R et de prendre deux plaques là mais après est-ce que c'est pas des choses que eux les pros voient par rapport à son farm que pendant un petit mois il a pas farm non parce que du coup l'actualisation du farm je crois se fait au moment où tu la revois tu parles pour les junglers ? ouais ouais pour les junglers on arrive toujours à savoir ouais mais ça se met pas en temps réel non pas en temps réel si tu la revois sur la main on finit toujours par savoir les camps qu'elle a fait ou pas mais c'est vrai c'est juste des petites questions comme ça après tu l'as dit c'est peut-être pour la garder en pression en fait c'est ça mais ça ne met même pas en danger de R parce qu'il a au pire Flash Ghost s'il se fait gank non mais c'est pas pour lui c'est pour ses mates en fait là à tout moment à tout moment c'est tellement téléphoné qu'il va pas ulti ailleurs c'est Joanie en fait le top laner K-sante au top il est sous sa tour tout le long donc lui il doit des push etc à tout moment et K se fait engage il appuie sur R il est sur la mid lane peut-être que ça va être le cas j'espère que tu vas avoir raison en tout cas c'est nous qui nous prenons le bonbon il se décale pour le faire K-sante le suit et malheureusement c'est trop tard non il est passé il est passé Ragnar est passé est-ce que c'est le gars peut faire la diff non c'est un peu trop tôt je crois qu'on ait pris ça parce qu'elle était wardée là c'est Joanie on voulait bait non je crois qu'on voulait bait justement parce qu'il a Ragnar avait commencé mais comment il flash pas alors tu vois les gars commencez pas commencez pas avec ses ulti c'est Joanie putain il y a un truc à esquiver les gars je vais devenir fou il y a un truc à esquiver j'ai fait que parler de ça dans cette draft c'est l'ulti c'est Joanie si en plus effectivement on la voit venir et qu'on a notre flash et qu'en plus on veut qu'elle fasse ça et qu'elle le fait tombez pas dedans là les gars sérieux c'est encore pire c'est la pink là elle console pas celle-là non 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 si là il flash si là il flash out l'ulti c'est Joanie le fight est win mais tous les jours attends après est-ce qu'on la voyait vraiment elle avait l'air d'être un peu en haut j'ai l'impression qu'on est prêt et tout je sais pas normalement t'as l'effet de flash je sais pas il a push sa lane exprès au top il a commencé à décaler limite en avance j'ai l'impression qu'on voulait bait mais on s'est raté après on a quand même le drake derrière ok deux drake du coup on a le deuxième mais c'est vrai que dans l'effet ça les vaut un kill pour un drake je prends tout le monde plus d'ulti sur Throne mais tu vois bon ça s'est pas bien passé mais tu vois il l'a gardé pour ça tu vois son flash ouais alors que genre si non pas son flash son ulti TF ok pardon non mais je suis en mode est-ce que c'était pertinent tu vois encore une fois il aurait pu prendre deux plaques bon après Ozef c'est c'est oui effectivement s'il avait pris les deux kills c'était giga pertinent pour lui individuellement vaut mieux qu'il fasse le play que tu dis voilà c'est ça mais pour l'équipe et la pression constante du coup c'est peut-être le seul ulti qu'il peut utiliser égoïstement sa première ulti deuxième ulti attends mais pourquoi il a pas son flash du coup est cassé de l'utiliser il vient de flasher à l'instant là contre la Xayah ok qui a ulti oh là là attention parce que du coup il peut s'escape ouais il peut s'escape elle a la plante elle a ward au KO potentiellement on aurait contesté s'il venait de le commencer c'est sur la farm donc on a laissé le chat c'est une native cette game ouais si on la perd les gars c'est out et ça sera le pire mercredi de gentleman voilà je vous dis on revoit le move donc ouah le flash dk non c'était même pas un flash out en plus attends mais quel intérêt de flash comme ça c'est quoi c'est quoi qu'à santé commence à être strong même si Ragnar a un level d'avance ça reste un TF AD et c'est plus le même TF AD qu'avant les gars ça a quand même bien fait nerve donc ouais tu poke t'embête un petit peu mais quand qu'à santé veut mettre son full combo tu veux pas faire grand chose avec TF on a pas encore mis en place notre combo hein non c'est ce qui m'inquiète gold card ou Stenrel et fuckwave qui va faire très très mal et puis à mercredi de la limite pour l'instant oui après rien d'inquiétant dans la game 3 larves 3 larves 2 dragons pour nous égalité en terme de gold bien sûr on a notre combo combo qui s'appelle rel oriana qui va permettre à notre hyper carry Zeri de s'exprimer juste ce que je commence à voir depuis le début de la game me donne raison sur ce pick oriana que j'ai du mal à apprécier cette saison j'ai vraiment du mal à cette saison je trouve vraiment qu'il y a mieux il y a moins dangereux c'est pas en lane parce que comme t'as dit c'est pas une rel jungle c'est une rel support donc pour l'instant elle peut pas on a pas vraiment par contre là va se faire avoir j'en peux plus de ce pick j'en peux plus de ce pick bon ça reste quand même une belle réaction d'Eka mais... j'en peux plus ça va il a quand même bien j'en peux plus de ce pick ils étaient à fk dans le bush depuis au moins une minute n'importe quel autre champion de pool d'Eka ne prend pas ce qu'il prend avec cette oriana c'est fou non là il a son flash c'est bon ouais mais encore qu'il meurt pas autant comme ça c'est parce qu'il a un dash en gros tous ceux du pool de... ok on va répondre par un kill bot c'est très bien ça tranquille tranquille de toute façon Eka il est là pour prendre les coups on le sait très bien on va avoir du besoin de sa shockwave on a juste besoin qu'il y ait ces 2-3 items qui shockwave dans les combos et qu'après on laisse Zeri s'exprimer non c'est qu'en fait tous les mid laners en vrai maintenant c'est rare les mid laners qui n'ont pas de dash out et c'est pour ça qu'Orienne H commence à moins l'aimer en tout cas c'est ce patch là cette saison là où... bah elle est moins jouée par rapport à d'autres saisons c'est pas pour rien hein on la voit quasiment jamais on la voit moins sauf dans des combos et en fait ceux qui n'ont pas forcément de l'ease engage au pire des cas ça va être des karma qui vont avoir un spell pour stun au cas où tu te fais engage tu vas avoir le shield pour tanker le Q spell pour ralentir rien à c'est shockwave mais le problème c'est que tu n'as pas de flash et tu te prends un ulti c'est jeune voilà c'est ça que je veux dire c'est pas une question de Eka ou quoi c'est une question de le pick il a failli s'en sortir là là il récupère le cooldown de son shield le pick ne récompense pas le skill si ce n'est dans l'ulti mais tu vois ce que je veux dire tu peux pas size step si... enfin tu peux normalement mais c'est pas si évident et quand tu prends un flash R de ses jeux admis tu peux rien faire on peut pas t'en vouloir si t'as pas ton flash et puis là pour tuer Eka ils ont mis une minute sur deux persos non mais tu vois Azir il R on va rentrer chez vous c'est ce que je veux dire Azir on pouvait le prendre en premier retard mais bon on a voulu le combo je parle pas trop vite encore une fois il y a quand même de très bonnes choses derrière tout ça juste attention à cette Sejuani en fait je te donnerais raison si on utilise pas bien le pick rel on rien a je suis d'accord on s'en remet parce que là on est toujours en phase de l'air t'as raison t'as raison on s'en remet au combo allez Ragnar c'est ce qu'on attend d'un Ragnar c'est ce qu'on attend d'un Ragnar hop ton sur peut être trop gourmand là dessus bien joué Ragnar bah ouais parce que du coup elle avait utilisé son E du coup il peut plus le Z ou E je sais plus c'est le Z le Z pour le ramener du coup il peut la stun back c'est super bien joué et du coup il va sortir alors ça a utilisé un ulti et des ressources pour lui 3 personnes qui perdent du temps Thalia counter un peu Azir moi je sais pas j'ai mis un peu l'inverse vu que Thalia c'est quand même facilement engageable sur des grosses virgules c'est pas le matchup le plus simple mais c'est pas un mauvais matchup pour Azir c'est quand même chiant c'est quand même chiant en fait tu peux pas poke avec les soldats parce que du coup tu sais quand tu poke t'as un peu FK avec Azir je préfère quand même être Azir face à Thalia que Azir face à Aurélon seul tous les jours de ce que j'ai vu là tous les jours il va y avoir un fight là ouais Bao qui joue sur la limite pour se faire engager il suffit attention on l'a vu allez on est 5 on est 5 sur lui hein attention parce qu'il y a la plante il faut la EK oh il a eu l'inspiration EK ils ont pas été naïfs en face pour aller essayer d'aider non non il l'a pas mis mais il a eu un feeling AK mais attends pourquoi on chest là derrière ils vont se donner c'est bien c'est bien allez c'est maintenant le moment au combo c'est maintenant qu'on doit me faire taire parce que là Orianna quand elle est set up et qu'il y a son équipe avec c'est un personnage qui est bien plus embêtant on va voir la soul point hein et tu as vu ils sont prêts pour aller le trouver ce combo on va voir la soul point comme a dit brox si tout se passe bien ce c'est juanifo là focus en priorité c'est très propre ce que font les gentlemen et il faut aller la chercher cette c'est juanifo condamné parfait on est sûr de la tuer donc on a utilisé la shockwave pour un kill cerf derrière ils vont prendre la tour au top mais au moins on est en range de soul point les gars à 20 minutes c'est très très bien on va récupérer des kills donc quand on peut en contrepartie on va se prendre un push top mais c'est tous les jours worse tous les jours worse bah il a pas de flash enfin il a pas de flash oui mais il a surtout pas de goss je sais pas comment le tue les gars très tanky c'est rel et TF les gars il l'a découpé hein et là quoi il a coeur gelé putain mais le TF de Ragnar les gars je vous jure qu'il est euh il est pas osso là il scelle encore une fois il l'a sorti quoi 3-4 fois là en... bah depuis le début de saison il l'a pas mal sorti voilà c'est 3 dernières semaines voilà 3-4 fois mec c'est... je pense vraiment bah après il est trop fort sur tous les piques mais son TF en fait parce que TF n'est plus ban depuis le nerf mais c'est vrai que... c'est très fort hein en fait il fait tout ce qu'il faut farm prise de plaque pression à l'adversaire deny the spear xp de l'adversaire zoning attirer l'attention du jungler et des co-équipés survivre gérer ses summoners pour jamais les claquer les deux en même temps que ce soit le gosse soit le flash le seul défaut que tu peux lui mettre c'est qu'il utilise pas son égoïssement pour prendre la vision voilà euh ouais et il utilise pas son verre pour justement prendre un petit avantage en plus tu vois au lieu d'être à 3,8 il serait à 4,1 avec un petit press R de doigues voilà les gars c'est de la data TF 4k d'avance on ne peut pas un V1 qu'à santé gérer hot bah parce que... le TF AD s'est fait complètement nerf en fait là en gros tu joues un TF en mode support les gars pour aller stun les gens etc et il a dans son kit il a du coup son spell qui fait qu'il a des goals supplémentaires en fonction de ce qu'il a ce titre donc c'est normal qu'il ait beaucoup d'avance qu'il ait beaucoup d'items mais en terme de dégâts purs ça va pas... ça pourra pas être équivalent à un ADC les gars même s'il a 4k d'avance et puis même les ADC même là actuellement Xayah va sur... enfin Xayah va sur Cassante actuellement elle le dépop pas il y a 4k d'avance en son vis-à-vis ouais et pourtant il se fait casser la gueule en un V1 et Cassante est un champion très 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 fort il est long nerf hein allez on est bien on est heureux parce qu'on a 2k d'avance mais surtout c'est 3 dragons en poche et on sera bien sur un dragon nuage pour la Sol donc bonus de mobilité hors combat qui passe... qui peut être intéressant pour un TF pour aller chercher les gold cards c'est la première gold bah les gars rentrez pas parce que là je crois comprendre dans le chat désolé de t'avoir coupé c'est que je crois que Cassé a perdu sur Valot c'est ça ? non mais commencez pas à faire de la revanche même si eux si même là on perd ce match ils vont venir certains certains de leur communauté vont te casser les couilles commencez pas à rentrer dans le cercle de la haine surtout qu'actuellement les gars ils nous mettent un gap les kills cassés Valot donc on est pas en position de faire les malins les gars on reste entre nous les gars on reste un peu dégoûté quand même pour eux on reste entre nous ouais non non vous pouvez être content de votre côté vous pouvez avoir un grand sourire etc mais juste commencez pas à rentrer dans le cercle de la haine je vous jure surtout qu'actuellement on est pas en position pour les baner tu vois sur ça les gars et là on est sur d'autres affaires là actuellement les gars donc je sais je vous dis ça et eux ne feront sûrement pas la même chose en retour mais Osef les gars juste ce que j'envoie dans le chat là qui commence à Triste journée pour le Valorraine français parce que moi je vois bien plus large c'est les autres régions qui doivent bien rigoler de nous nous on devrait plutôt se soutenir attention attention ça va diviser le fight tant mieux c'est Mahokai qui a pris tout Oui est-ce qu'on a la réponse ? ça a utilisé deux ultis justement est-ce qu'on a la réponse ? malheureusement malheureusement ulti de Xayah qui a été très bien joué elle qui va malheureusement tomber est-ce qu'on peut mettre des gros dégâts on a encore des golds on a encore des golds Ragnar 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 non c'est un flash shot c'est un flash shot et malheureusement ils vont s'en sortir avec un kill pour eux bah le problème effectivement là par contre on vient de voir un truc le combo est totalement contré par ulti Xayah Rakan il a jump pour le dessus je sais pas trop comment et cas santé il s'en fout quoi ça c'est cas santé il s'en fout un petit peu j'ai l'impression que l'ulti a fait aucun dégât je te dis je la sentais pas après c'est le premier fight attention parce qu'il arrive derrière on est 4 voilà Ragnar 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 il peut découper il trouve le bon stun il peut découper il va rester en vie non malheureusement il va tomber on arrive il va mettre un stun est-ce que Baoh ? attend attend parce que Baoh est quand même low Baoh est quand même low on veut mais plus de mana sur Orianna d'ailleurs on va flash on a eu peur justement du combo de Ragnar elle est paye cette gold oh la la Ragnar c'est dur c'est dur c'est dur je suis dedans c'est quand même dur donc ouais on en perd on fait quand même ils arrivent quand même à faire 2 kills pour 1 enfin en face ils font 2 kills pour 1 Ragnar Ragnar point là je vois ses déplacements je vois ses clics ouais ouais mais par exemple tu vois il vient de flash in dans quelqu'un qui au final on a pas tué donc on utilise un flash après c'est eux qui sont à l'initiative du push par contre le kill qu'on prend à la tour il est parfaitement pixel parce que du coup ils allaient détruire la tour on a réussi à le stun sur la limite pour justement qu'ils continuent à se prendre les coups de tour et là regarde c'est ouais l'ulti Ragnar n'a rien fait quoi il faudrait être plus malin ouais sur le combo peut-être l'utilisant en second temps bait dans un premier temps après la seige a utilisé aussi son ulti on a des ward au top ouais c'était bien l'écarice très très loin ouais tu vois Ragnar qui commence à faire du tap directement qui met quand même des gros dégâts et hop il bait il fait genre il est plus là il revient avec une gold card il va la mettre au bon moment hop sur la seige qui va se prendre du coup les petits coups de tour et du coup non c'est bien et du coup c'est bien la flash du ouais non c'est cool c'est cool il a flash pour flash quoi attendez 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 parce que là du coup on revient dans la game il y a un Nash qui a entrepris de notre côté on le met à 3000 HP on se retourne directement on va tout mettre sur Cassante Cassante qui va tomber attention parce qu'il y a une réponse là il y a plus de front line il y a plus de front line ils vont faire quoi et ils sont chez nous hein ils sont enfermés chez nous là ouais ouais on a inversé les sides on a inversé les sides on coupe le 8 avec le bust de en fait on les a fait venir au Nash on les a fait venir au Nash Cassante a voulu flank on lui a tout mis et maintenant on court au drak parce que c'est eux on leur met une pression on est 5v4 et on va faire l'assaut on va faire l'assaut même si on est en 5v4 le drak est tellement plus important les aimings allez go 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 du coup en contrepartie eux ils vont partir faire le Nash est-ce qu'on peut avoir un ulti Ragnar derrière on va récupérer l'ulti pour Ragnar donc Ragnar on va le laisser tout seul il va ulti pour rejoindre les autres vision voilà vision 1 parfait ils sont toujours 5v4 et du coup on y va on y va on met un premier spell attention quand même oh là là on a bien dodge du côté de Camillus et attention parce que là il y a Cassante qui va revenir Cassante qui attend il attend dans son spawn pour avoir la speed sur sa tp non au final il va revenir à pied il voit que le fight va rien donner mais on a l'assaut on a l'assaut sur ce petit échange on a chopé un kill plus l'assaut mais là ils nous mettent pression là ils ont vu qu'on voulait potentiellement back Cassante qui est en train de revenir sans utiliser sa tp très très bon splitting un des gentlemen qui arrive à vraiment jouer ses mouvements à la perfection là en terme de macro les gars on a vraiment très bien joué on a pas vu le début de la macro parce que du coup on était sur le replay mais à partir du moment où ils nous ont remis une game ça a été pixel les gars ça a été pixel on aurait pu même chercher potentiellement un kill de plus il a tout mais c'est pas pour autant qu'il doit les claquer après c'est l'assaut du vent je sais pas comme je dis sur TF c'est bien ok sur TF c'est bien ça lui permet de trouver la bonne première gold card qui est la plus importante et tu sais tous ces moments où il sort de combat il revient et là du coup il y en a il y en a il y en a qui a tp en fait dans l'action il y en a qui tp ils vont cancel est-ce qu'on peut répondre derrière dans l'action présente qu'on a faite si on avait eu ce dragon là on les aurait rattrapés on va pas jeter le mine on va pas jeter le mine non Camillus qui va prendre très très cher on pourra pas le défendre on va perdre Camillus sur ça la vision la petite ward de merde là on va mettre un ulti Maokai pour 10 en gate justement et là ils vont nous mettre la pression forcément ils vont nous dire les gars bon on est 5v4 on va faire le Nash attention à pas perdre la game sur ça est-ce qu'on devrait pas limite leur laisser je sais pas non non on va pas leur laisser on a un combo ohlala on a mis des gros dégations là on peut Maokai oriana ça marche tout aussi bien les gars voilà elle est bonne deux personnes c'est quand même très bien ils sont l'eau ouais ouais c'est très bien on prépare le travail à l'eau pour que Bao finisse voilà attention parce que White est parti vite très très loin tout seul rappelons qu'on a le dragon des nuages qui est parfait finalement pour même tous nos personnages Maokai il peut aller chercher des aides là-dessus oriana ça lui permet de revenir à range attention au flank attention au flank attention au flank on cherche le Rakan c'est pour ça qu'on a pré-shot dans le bush du côté de Bao on cherche le Rakan on sait pas où il est on l'a pas vu on a pas la vision ils sont coincés en fait on décide de s'ils ont le droit de rentrer ou pas ohlala Maokai qui va aller dedans ils sont coincés c'est super attention Rakan dans le dos attention Rakan dans le dos attention Rakan dans le dos on l'a vu on l'a vu please ils sont tous low on a le dragon des nuages ils ne peuvent pas s'échapper très bonne ulti pour disengage pour gagner du temps ils ne peuvent pas s'échapper dans ce cas ils sont dans l'autre side là ouais mais ils ne peuvent pas s'échapper il faut juste pas qu'on se précipite il faut pas qu'on leur donne des kills on peut tous les tuer pour 0 parce qu'il va être obligé de dans la dernière phase des EMEA pour aller rejoindre KC qui est déjà BDS en tant que structure française et tous les autres meilleurs d'Europe francophone francophone c'est suisse BDS ouais mais ils jouent en LFL ouais francophone j'ai joué en LFL frère pourquoi t'attes ça donne ? j'suis armé frère j'suis armé frère attends mais c'est les chaises Gotaga en plus t'as remis ça mais vas-y elles sont fragiles frère oui bien sûr allez les gars allez les gars arrêtez c'est bon elle est réparée allez mes bébés allez oh c'était un fight mentalement les gars allez mes enfants ouais t'es long tu sens la tension tu sens la tension quand même ah ouais totalement là il vient de partir la tension et finalement je vous jure que c'est le meilleur Drake possible c'est la meilleure seule possible tous les Drake nous auront arrangé mais je pense que la mobilité c'est le plus important non mais celui qui envoie des trucs en tout cas TF qui a l'avant ça nous met trop bien celui qui envoie des trucs électriques même Mankai il est sous... bah tu le vois les ouais de fou de fou mais les gars les gars tous les Drake auraient été trop bien on a la seule point on a joué notre jeu pour avoir les quatre dragons c'est incroyable non Montaigne beaucoup moins Montaigne des petits shields pour tanker un combo Thalia on s'en fout on s'en fout parce que on prend euh... je te jure mec il a fait un taff white il a fait un taff de fou de gars qu'est-ce qu'en pense le chat ? oh là là on revient dans des images que je n'aime pas voir peut-être la première glissade de Ragnar on a pas... on fait des dégâts de l'autre côté ouais on fait des dégâts de l'autre côté mais attention à pas se faire Rangage je suis back un peu tard non c'est bon on a le dash on revient d'accord sur un... sur un Ragnar qui est entouré de quatre personnes comment il s'est retrouvé là ? après est-ce que c'est parce qu'on a pris des tours top en échange ? je pourrais avoir l'entièreté de l'action pour juger mais ça... après il a bien joué parce que du coup au début ils l'ont laissé en mode prendre kill et en fait vu qu'il a réussi à se barrer c'est Rakan qui a dû prendre par défaut et du coup il a eu l'interrupt sur TF parce que j'ai dit est-ce qu'il y avait un bounty ? tu vas répondre à ma question bien joué Rakan Rakan a eu l'interrupt c'est super pour nous 1-1-7 et c'est juste qu'il a beaucoup de gold d'avance donc bien sûr qu'il a un bounty et de base ils voulaient laisser Rakan se barrer sauf qu'en fait les autres c'est un mode de... on a pas les gars c'est TF ils courent vite, il a drag du vent, ils se barrent et du coup il a dû mettre la last auto c'est pas moi ça c'est pas moi ça douteuse sur UTP Tréton a fait une vente très douteuse ça doit être ça ouais on a eu la Sandor ouais parce que d'habitude on a la riso technologie les gars ils m'ont regardé en mode t'as fait quoi Gotha et là c'est pas moi les gars c'est vrai que t'étais commas c'était en mode wesh bon effectivement là c'est assez simple à jouer le seul truc il faut juste pas que A.K.Ebao soit sur la même ligne faut pas faire comme eux faut pas leur donner une hard engage faut pas leur donner une hard engage en plus on a la mobilité donc en vrai dans ces déplacements de kiting ou de spacing on est vraiment à l'aise et laisser ce TF installer la pression sur les autres lanes sans qu'on puisse se faire hard engage voilà donc attention avec les dégâts qu'on a c'est pas worth c'est tanker un coup de tour, deux coups de tour pour aller pour accélérer un peu ? non c'est un intérêt parce qu'en plus la tour a des buffs supplémentaires s'il n'y a pas de spear ah ok pas d'intérêt ouais je suis toujours en plate t'inquiète t'inquiète c'est une question très pertinente je suis toujours en plate et je passe ma vie sur TFT du coup ouais c'est pareil ça a été des modifications oh l'Ancestral t'as connu l'Alistar Backdoor ? j'ai oublié l'Ancestral oh putain ah oui le stress est de retour mais il y a eu des Alistar Backdoor frérot il est tout seul il prenait des tourelles pas un 50 les gars pas un 50 les gars je pense qu'on va faire un truc avec Aminus attends attends parce que là on en a vu 4 on sait qu'il y a quelqu'un qui est dans le dos et c'est l'Atalia qui veut couper le fight en deux attention à l'Atalia qui veut faire une EK justement Ragnar qui peut flank ? attention à White Ragnar qui sait pas trop par où passer il veut flash vraiment ? l'Ulti qui est mis on va toucher un petit peu mais on va pas toucher la backline forcément très bon ulti l'Ulti qui est bon on va réussir à directement le KCNT qui est la frontline Camillus la Ragnar qui va rien chopper directement derrière la reine il a trouvé l'angle Camillus il l'a trouvé Camillus bah voilà et ça déroule et c'est terminé c'est fini on y va on y est il l'a trouvé sous l'espace Camillus pour le content pour le content ils ont fait ça franchement les gars par la game où limite a été perdu minute 1 on a super bien joué moi je trouve en fait je me dis la game la game minute 1 ça se passe à une minute 1 je pense qu'on pouvait 2-0 mais effectivement il y a quand même du répondant en face ça a plutôt bien joué et le chat nous l'avait dit soyez confiant les gars vous avez le combo Rayloriana avec Nuzeri qui farm vous aviez raison c'est ça finalement qui a été la clé mais grand bravois Ragnar qui nous a permis d'être là dans les meilleures conditions parce que il tient la game il tient la game il tient la game et potentiellement c'est fait un peu flash focus 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 parce qu'il y a une Oriana donc en fait tu sais que suffisait que Ragnar fasse une glissade et de naki à Kasente et on perdait la game je trouve que Camillus a parfaitement joué White aussi le boulot tu sais dans le fight long surtout t'as vu le travail de tout le monde tu vois là Camillus là il est 10 mais oui après les gars quand Ragnar prend ce pick TF c'est ce qu'on attend de lui pour l'entièreté de la game c'est vraiment du minute 1 à la fin où le mec en fait c'est pas le cas je comprends que c'est chiant en fait un TF comme ça en face c'est chiant tu sais qu'il peut pas t'es en V1 mais il est trop chiant il push il met des pressions il peut arriver dans ton dos de fight il peut engager il est là il est plus là c'est chiant en fait ça rend les games différents de toutes les autres parce qu'avec un Gnar tu sais ce qu'il va faire avec je vais dire une bêtise une Fiora tu sais ce qu'il va faire un Jack mais c'est vrai qu'avec ce TF ils ont montré les mêmes choses quoi à part la game où il y a limite 3K d'avance minute 1 suite à l'engagement j'abuse sur les 3K bien entendu mais c'est ce que ça représentait on a pas pu jouer il y a un mec il était stressé à fond chez lui il a écrit je kiffe LOL quand ça gagne ouais même à la fin quand ça commence l'Ancestral j'ai remarqué 10K d'avance et je suis quand même stressé quoi c'est ça que c'est fou c'est un vol d'Ancestral il prend l'Ancestral on perd le fight il peut finir instant même si t'as 8K d'avance comme nous on a fait quoi ouais après non on méritait de finir la game oui totalement mais non c'est très bien joué ils ont eu peur parce que White s'est fait coincer White s'est fait coincer ils ont hésité de ouf mais du coup on a eu une très bonne réponse derrière non ça a bien joué et en fait là tu vois c'était un bait c'était un bait ouais mais du coup il doit avoir le doigt sur le flash désolé après tu sais les mecs jouent au jeu aussi en face quoi autant le niveau 1 de tout à l'heure je comprends c'est pas un cas que tu vois tous les jours autant ça tu le vois tous les jours ouais c'est vrai flash pour flash surtout quand t'as l'avoir t'as pas l'avoir le mec c'est génie à flash qui peut-être qu'il s'y attendait pas au Q flash R tu vois mais je suis en mode là il mettait un flash mais tu le vois il y a plein de trucs qui nous frustraient qu'on voyait pendant la saison régulière même qu'on a vu un peu contre-cassé qu'on a pas trop vu là là c'est tout autre chose moi je suis d'accord mais j'ai bien là franchement j'aime trop comment on joue c'est l'équipe qui a brossé c'est l'équipe moins fort c'est à dire que nous on est troisième site de LFL il y a deux équipes actuellement en LFL qu'on a si cassant on les a battus mais LFL Days donc peut-être que vu que c'est des rookies et pression LAN tout ça mais sinon BDS on les a pas battus actuellement cassés au play-off ils nous ont détruits clairement combien ils a gagné ? 3 à 1 mais les trois autres games bon voilà c'était vraiment bah le combo rel ils l'ont parfaitement joué y'a rien à dire donc là justement c'est des équipes de potentiellement ce niveau là qu'on va aller rejoindre là maintenant ensuite à cette qualification donc ouais non c'est quand même cool parce qu'au final les games qu'on perd ça a été une fois hier contre Geek & Sport d'ailleurs qu'ils sont qualifiés aux EMEA qui ont gagné leur match contre justement les Italiens donc comme quoi on a perdu en soit une game contre une équipe qui a le niveau U Master et ça a été le setup du coup de swap lane encore une fois on a fait un early très bizarre avec la Jinx rappelez-vous et là la game qu'on perd là ici aujourd'hui c'est un swap lane level 1 où on fight dans leur jungle où on meurt tous et du coup la game après impossible de lane on a une Sejuani jungle qui doit faire ses camps toute seule à trop de retard c'est à chaque fois deux setups de game tu vois ça a été les mêmes donc là par contre c'est une erreur ou attention parce que si ça appuie dessus on peut on peut se faire surprendre demain mais sinon dans tous les games on va dire neutral je trouve qu'on a montré des très bonnes choses quoi en fait ça joue de manière très assidue ça a bossé en équipe tu sens qu'il y a une expérience collective qui s'est vraiment généré et tout le monde joue un peu en conséquence l'un des autres la game du casse en thé elle a vraiment pas été faible non c'est ça le truc quand je te parle de deny ton adversaire c'est vraiment deny ton adversaire le mec a fait 3K5 dégâts 3K5 c'est les 2-3 engage qu'on l'a vu où il est parti sur le TEF t'as moins de dégâts que ton support qui est Rakan genre en termes de dégâts Rakan il l'a pas joué les gars il peut pas jouer en fait il veut faire un petit dash pour aller sur le TEF boum goal card à tout moment il y a le jungle il peut rien faire par contre tu devrais regarder les dégâts subis par contre avec la data que les autres prennent sur nous je comprends pas pourquoi il banne pas le TEF parce que là il a un impact c'est fou je te l'ai dit le TEF qui nous fait avoir un free ban 2ème rota après honnêtement moi qui est en mode pourquoi pas Camille en fait le problème c'est que peut-être ça le focus pas parce qu'en fait il est aussi chiant sur les tanks il est aussi chiant sur les hyper carry tu peux pas ban Ragnar c'est ce qu'on a vu mais après c'est vrai que ce TEF a l'air d'être tu vois c'est même pas un problème de Ragnar c'est un problème de putain ce pic il est chiant quoi après on joue une compo autour de lui parce que c'est quand même le last pic qu'on garde pour lui ouais comme souvent pour le top très souvent en fait tu piques ton mytho parce que c'est que des azir des weights c'est des piques qui ont pas trop de counter donc très souvent tu c'est pour ça que souvent il est sur OTP le gars ? Eka ! ah il est sur OTP let's go pourquoi vous faites ça à chaque fois les games sont un petit peu galères déjà la première j'en ai des plans aussi vous droppez une partie est-ce qu'il y a un truc qui fait que vous arrivez pas peut-être à maintenir un niveau de base constant ou c'est juste c'est la folie de gentle mate non mais après il faut bien comprendre que aussi les équipes sont pas mauvaises voilà genre Kiki enfin en play-in il y a vraiment des équipes qui peuvent aller en main stage clairement donc Kiki c'est une bonne équipe le game était close ils ont quand même gagné enfin voilà quoi ça peut arriver des drops des games donc euh je sais pas on s'est un peu rendu l'arrivage difficile la deuxième game mais non sinon je crois bien c'était cool en fait c'était pour le content ah voilà c'est pour les vidéos youtube c'est pour les reis exactement mettez un like évidemment mon cher Eka et pour revenir un petit peu sur ce BO en particulier est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé de votre côté ces swap lanes qui étaient vraiment permanents dans la game 2 qu'est-ce qui se passait à ce niveau là et aussi le choix du red side en dernier game j'avoue qu'on est assez curieux avec Roballas de ce qui se passait un petit peu en backtest si tu peux en dire pas trop évidemment ouais bah en gros pour le lane swap c'est juste que globalement quand tu lane swap et que tu gagnes pas ton niveau 1 c'est toujours un peu compliqué parce que en fait quand on a lane swap c'était trop marrant parce que j'ai dit les gars je vais pas retourner en lane là si c'est dans le gauche et je queue et je wax in qui me e in j'ai fait oulala oulala la game la game et après ouais non c'était c'est pour ça que c'était un peu compliqué et en fait on peut raconter parce qu'ils avaient toujours un item d'avance et je pense qu'on l'a quand même globalement bien défendu et je pense en vrai à partir de qu'on a réussi à défendre et quand j'avais mes items je pense que vous gagnez la game mais bon voilà c'était vraiment le plus long dans la game et globalement pour le red side bah c'est juste parce que on s'est un peu fait confiance on savait qu'on avait globalement des meilleurs joueurs donc on voulait juste donner counterpick top et on savait que ça allait bien se passer quoi première game il a joué Renekton blind pick il a pris la tourelle solo donc voilà c'était un peu notre idée quoi de donner un counterpick Ragnar cette game en tout cas ça a très très bien fonctionné vu ce qu'il a fait avec son TF c'était absolument insane t'as pensé quoi un petit peu du niveau de t'as parlé un petit peu de l'arabeine league du coup de geeky qui était très très bon en l'occurrence de anthropic t'as senti quoi en les jouant parce que c'est vrai qu'en en représentant l'FL on sait toujours qu'on va un petit peu stomper les play-ins mais ils avaient du répondant en face bah je pense que c'était pas mauvais après ça se voyait clairement qu'ils étaient on va dire pas au niveau si élevé que ça entre guillemets parce qu'il y avait pardon il y avait beaucoup d'erreurs par exemple la hache la deuxième game elle m'a donné beaucoup d'opportunités avec Run On Soul elle faisait que de flank avec H ils étaient beaucoup out of pause ils jouaient pas on va dire qu'ils jouaient bien ensemble à certains moments mais au moment clé ils étaient pas spécialement au bon endroit sur la map donc je pense que ça a pêché mais individuellement de toute façon les joueurs ça reste des joueurs grand basseurs challenger la plupart du temps donc clairement ils sont pas mauvais donc au niveau des play-ins je sais que les gens ils aiment trop mime en mode ouais t'as failli perdre machin mais c'est vraiment je pense c'est un peu exagéré je pense vraiment qu'il y a des équipes elles sont pas mauvaises du tout maintenant vous allez arriver en main stage c'était l'objectif il y a encore un mois et demi vous n'étiez même pas forcément en play-off de LFL là vous êtes en main stage d'IMEA comment toi tu les vois ? comment tu vois le futur ? comment tu vois cette compétition ? à quel point t'es confiant ? et tu penses que Mate est à son meilleur niveau ou pas ? est-ce que vous pouvez encore progresser ? je voudrais suivre non je pense qu'on peut toujours progresser après je pense que la métal elle nous correspond vraiment plutôt bien donc après on sait jamais comment ça va se passer partie par partie comme on dit mais on espère ce qu'elle enfin maintenant il y a les group stage donc si on arrive à les passer enfin je pense qu'on va les passer ça dépendra de notre groupe évidemment mais on les passe après c'est des cars donc c'est des BO5 donc là la meilleure équipe probablement gagnera donc plutôt confiant enfin je me dis que maintenant on a rien d'autre à faire à part jouer les partiers donc si on gagne tant mieux quoi on verra où ça nous mène si on arrive en finale tant mieux sinon on donne notre maximum c'est la bonne mentalité je pense est-ce qu'il y a une équipe que t'as envie d'affronter hors LFL un joueur peut-être ou quelqu'un que tu penses se porte tellement fort aussi en dehors de la LFL ? alors je t'avoue que je connais pas trop toutes les équipes donc cette année non mais en vrai c'est l'une des premières années où j'ai pas trop regardé enfin je connais en vrai si j'ai un peu menti je connais l'Allemagne et la Premier League il y a des autres je connais pas trop j'ai pas trop regardé il y a peut-être l'équipe de Skins non ? Skins en TCL ça te dit un truc ? Skins, Blue, Jack Troll ouais bah je pense que c'est pas mauvais après je pense que la Turquie elle est beaucoup moins forte que l'année dernière donc on verra comment ils vont comment ils vont faire dans les groupes stage mais clairement il y a des bonnes équipes attention le top 2 de chaque région est forcément fort enfin il y a Eretix je pense que la Premier League enfin de ce que j'ai vu en tout cas des BO5 de la finale etc je pense que c'est un peu la région peut-être majeure un peu la moins forte entre guillemets avec l'Espagne et tout je dirais donc euh... ouais non clairement je veux... je sais pas j'ai envie de gagner peut-être si on peut avoir une revanche contre Carmine vu qu'on a perdu le contrat en LFL en BO5 en BO5 je ne dirais pas non évidemment mais j'espère que ce serait loin dans le tournoi parce que si on arrive en quart si jamais il y a toute l'équipe française en quart et c'est un duel très très suide ça serait quand même assez dommage bah écoute on vous souhaite de vous retrouver en finale ce serait... c'est le manque qu'on puisse... attend il y a un rap qui arrive là il y a le rap qui arrive là il va nous faire un freestyle ? mais non tu veux nous faire... tu veux nous faire un freestyle là ? tu nous chantes guerriers et tout là ou pas ? en live ? bonjour ! bonjour toi ! bravo ! bravo ! merci ! attend mais... je pense que c'est le premier tournoi en plus ! ok bah... bah gros rêve à lui et K bah on te laisse les derniers mots peut-être le doigt j'en sais rien mais on te laisse finir cette interview est-ce que tu... est-ce que tu veux donner les derniers mots ? ouais vas-y donne les derniers mots ouais tu casses les couilles tu casses les couilles un vrai plaisir de pouvoir donner mes... mes ressentis sur OTP vous avez bien joué mais il y a vraiment mieux à faire donc ce que vous avez vu là c'était juste une équipe qui continuait de se construire qui continuait d'apprendre ensemble d'avoir de l'expérience collective mais ce que vous allez voir dans la suite des EMEA c'est surtout ça qui va être intéressant bravo Eka boulot accompli ! merci pour ce témoignage de vous du game ça va coûter les fans importants et Eka on va... bonne soirée bonne chance et on se revoit vendredi on espère que beaucoup de... j'ai mis trop les caméras donc j'espère aussi merci Treton de... de nous souhaiter bonne chance j'ai bien aimé les mots de... et on se revoit en ce moment je voulais absolument répondre ciao les gars bisous bisous ciao ! hé on a entendu des choses très intéressantes j'ai bien aimé les mots de... t'sais quoi t'aurais-tu fait ton entrée via l'ascenseur ? j'avoue j't'ai pas vu j'ai un peu pris ta question je crois ouais non après j'arrive quand même je recommence c'est le moins de mon regard on revêt je te lévois encore les lieux on vas-y finis la vaisseante je savais pas qu'il y avait autant de biais moi je reviens ici je vois l'interview ok je reviens ici je vois l'interview ah merde ils sont pas au courant tu fais l'entrée tu fais l'entrée par l'ascenseur ouais j'avoue en mode full stylé c'est incroyable mec non les gars les gars il aime trop les caméras bien joué c'est marrant mais ouais non bien joué et puis non il a parfaitement du coup t'as écourté de son interview parfois il parlait d'un truc sérieux t'es arrivé comme ça en mode est-ce qu'il allait trop en dire du coup à la fin il a dit ouais il allait trop en dire potentiellement rejouer cassé faire la revanche quand même en BO5 l'année BO5 au play-off c'est son mal passé mais du coup l'objectif et puis oui la raison sur un truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah c'est facile machin etc mais non ça joue quand même un peu plus mais surtout que là c'est KK qui vous le dit c'est un habitué les gars des EU Masters pour le coup donc voilà il est geeké qui sont qualifiés qui font partie des 4 équipes qui sont qualifiées par rapport au play-in et pour le comparatif si jamais par rapport à ceux qui se demandent ce que c'est les EU Masters les gars c'est comme les ascensions sauf qu'à la fin tu montes pas parce que c'est digue fermé derrière mais c'est pareil salut chef il y a toute la team salut chef ça va ou quoi les pas je dis désolé pour Douag on peut pas le contrôler c'est... il aime juste les caméras voilà il aime trop les caméras il ne vit que pour les caméras attendez je vous laissez ma place la team oh la la ça fait toujours plaisir ces petits moments allez Brooks bonne chance je suis venu Ragnar je suis venu ou un Twisted Fate pardon je suis venu assis vous je suis venu je suis venu chat si vous avez des questions n'hésitez pas je veux traduire tes questions après je parlais d'être trop technique parce qu'en vrai il y a encore plus mais déjà par rapport au début de saison est-ce qu'ils sont quand même contents de ce qu'ils sont en train d'accomplir qu'est-ce qu'a changé dans la dynamique de l'équipe et comment ça s'est passé pour qu'ils arrivent aujourd'hui à proposer des prestat qu'on se sent bien plus maîtrisés je suis en train 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 de dire est-ce que vous êtes heureux de la façon dont vous jouez dès le début de la saison jusqu'à maintenant oui bien sûr et qu'a changé la façon dont vous jouez ? on n'a pas joué les scrims 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 donc, pour les playoffs c'est vrai nous avons pris un temps et nous avons mis en train de faire mais ici pour l'instant le plus que j'ai changé c'est un changement de mentalité surtout dans les play-ins ou dans les groupes nous nous sommes en train de jouer que nous sommes en train de jouer et vous pouvez voir dans notre gameplay nous juste right-cliquons on les gens plutôt que nous sommes en train de jouer des t1 c'est vrai ? et je pense que ça a changé un peu dans cette série dans ces best-of-3 je pense qu'on leur a donné beaucoup de respect parfois mais je pense que la main c'est la confiance c'est la confiance c'est la plus grande différence donc la plus grosse différence qu'il y a entre le début de saison et maintenant enfin non pour les play-ins justement pour ce tournoi c'est déjà ils ont pris du temps pour eux on l'avait dit ils sont rentrés chez eux ils ont pu prendre un peu de temps pour eux et c'est surtout la mentalité qui a changé voilà ils savent qu'ils jouent contre des joueurs ils sont meilleurs qu'ils jouent donc ils sont venus avec une mentalité vraiment de conquérant vraiment ils sont très confiants ils jouent avec beaucoup plus de confiance qu'auparavant et c'est ce qui a changé c'est ce qui a beaucoup changé doit être encore peut-être des questions toi c'est qui un peu ici qui met la pression parce que je trouve que l'équipe en tout cas fait moins d'erreurs individuelles ou égoïstes tu vois et ça joue vraiment tous pour le collectif tu le ressens donc qui a fait qui a mis la pression là ? c'est qui la terreur ici ? ok il a fait en sorte que tout le monde marche droit il a dit qui est le bad cop dans le team parce qu'il a senti qu'il a fait moins de erreurs qui est le gars qui a dit que n'en fais pas ok c'est Donb c'est Donb qui est le bad cop c'est celui qui fait en sorte qu'on fasse moins d'erreurs qu'il a fait moins d'erreurs par rapport au petit level 1 même si du coup c'est le style le level 1 vous avez aimé ou pas ? vous avez aimé ? comment on fait pour se trouver dans la merde alors qu'on a quand même une compo on peut genre juste la rentrer dedans tu vois ? il a essayé de comprendre qu'est-ce que le level 1 ? parce qu'il a dit qu'on a la meilleure compo pour le level 1 et comment on peut être la meilleure compo comme ça ? nous perdons ils ont juste gagné si ils jouent à l'ASH c'est très difficile je crois que si ils jouent à l'ASH c'est difficile parce qu'ils peuvent juste accepter et c'est difficile donc je vais dire qu'est-ce que doit être parce que nous avons fait l'adaptation qu'on l'a fait parce qu'on a mis enニom mais qu'on ne sait pas donc c'est un peu ce que Doig avait dit ils ont beaucoup de tempo aussi avec la hache et là il allait nous dire comment s'adapter mais évidemment on va pas dire on va pas dire on va pas dire qu'il ne reste des matchs pour White parce que du coup c'est un rôle particulier de Jungle il a montré beaucoup de solidité mais sur des pics support confort est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on prend aussi en compte le fait que ça peut être au final anticipable est-ce qu'il ne faut pas aussi de temps en temps qu'il sorte des pics plus offensifs pour justement mettre le doute dans les strats adverses en mode de temps en temps on l'a vu avec Savai quand même mais de temps en temps un zin même s'il n'est pas très méta on en a vu quand même quelques-uns mais est-ce qu'on a pas peur d'être trop attendu sur des Maoka et Sejuani que tout le monde connait tout le monde sait jouer contre alors il m'a posé la question en français je crois que ça aurait été plus facile qu'il me la pose en anglais sa question elle était méga longue peut-être que je peux juste traduire pour les coachs alors attends juste Georges parfait ce que tu fais Pema picking Maoka et Sejuani pour faire tout le monde briller, et maintenant White est en train de faire un très bon travail. Il y a beaucoup d'autres équipes adverses, de temps en temps, switcher celui qui doit shine, et White peut prendre sa responsabilité, et tu as sacrifié un autre, ou est-ce qu'on s'en fout actuellement, ce n'est pas nécessairement dans la meta. C'est ça que je voulais essayer de comprendre. Pour la stratégie, est-ce que c'est le mieux de switcher le gars qui doit shine, ou nous n'avons qu'à ce moment-là? Qu'est-ce que le Kha'zik? Oui, Kha'zik! Au moins pour le moment, nous jouons le même patch le tout le tournament. Ce n'est pas trop important si c'est un gars ou un gars, c'est ce qui fonctionne pour nous, c'est notre meta. Tout le monde a des champions qui sont confortables, ça fonctionne pour nous, il n'y a pas de raison de changer. Ok, pour le patch maintenant, ce n'est pas obligatoire de faire ces changements, on s'en fiche un peu, donc pour l'instant on continue comme ça. C'est surtout aussi le fait qu'avant, tu avais des junglers qui devaient avoir les mêmes objectifs au même moment, donc ils devaient se croiser. Aujourd'hui, au pire, si tu n'es pas content de tout ce qui passe, tu prends les autres objectifs, donc je reviens à ce qu'il dit en mode, c'est plus aussi important qu'avant. C'est plus aussi important qu'avant, parce qu'avant il y avait des objectifs qui étaient les mêmes, donc tout le monde était obligé de te croiser au Drake. Maintenant, il y a le jungler qui va faire le bot, l'autre qui va faire le top, avec deux objectifs, et ça se passe très très bien comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de discussion, parce que du coup, peut-être Wagner va dire un truc. Oui, peut-être, les gars, tu veux dire quelque chose aux fans ou quelque chose comme ça ? Je veux dire... Je veux les fans. Je veux les fans. Je veux les fans. Je veux les fans. Je veux les sportifs, parce que c'est très bon. Oh, merde. Ok, ok, c'est mieux. Et là, c'est quoi le programme pour les joueurs et ce qu'il y a ? Ok, donc quel est le programme pour les prochaines semaines ? Camilius ? Oui, je dois réveiller à 8h et prendre mon visa. Ah, vraiment ? C'est peut-être une bonne idée. Premièrement, nous allons à la technoparty ensemble, non ? Oui. Technoparty... Je veux dire, nous n'avons pas le temps pour prendre... Je veux dire, demain nous allons rester, mais nous jouons en deux jours, donc c'est juste ce que nous avons fait aujourd'hui, et après, le jour d'avant, le grand qui continue. Donc c'est vrai. Ce tournement continue à continuer à aller chaque jour. Nous allons avoir un jour de l'année demain, et nous allons jouer encore et encore, et puis un jour de l'année au maximum, et nous allons jouer encore. C'est comme ça le tournement. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort dans ce tournoi, c'est maximum un day off. Donc évidemment, là, ça va être day off demain. Ça joue dans deux jours, donc ça va être day off, et après, ça va partir directement sur le grind, grind, grind. Donc... Ouais, c'est un tournement qui demande beaucoup de... Ça demande beaucoup de ressources, il va falloir se reposer, ça enchaîne. Donc ouais, c'est pas facile, donc il faut vraiment... Les day off sont très très importants, et ne sont pas à lésigner. Il y a beaucoup d'amour dans le chat, maintenant. Donc, Doig, encore une question ? C'est bon ? Une question qui n'a rien à voir avec l'équipe, mais si il y a un perso qui leur fait extrêmement chiant sur le cul, c'est qui ? Ok, donc... Le perso qui les cassement, ça leur casse l'équipe. Une question... Si, comme... Right now, in the meta, if you have to choose one... One character... Non, on... If you have to choose... Right now... Exactly. For each role ? Yeah. Just one. Just for... Twisted Fate ? I'm OTP, guys. Wait, for my role or every champ in the game ? Your role. Skarner. You hate playing against... Skarner. Skarner. Janna. Who ? Janna. Janna. Janna on my team. Janna on my team. On your team ? Janna on my team. Janna on my team. Janna on my team. Janna on my team. I think it's Talia or Nius Karner. He's the hardest in solo queue. Who you hate playing against against ? Twist Fate ? It's the same. Either I pick or... It's still hard. What about Akshan or Vayne ? Nah, it's fine. I pick Malphite. KSANTE. 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 KINDRED. 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 OK. OK, we're just leaking a roster, you know, like they will pick KSANTE, KINDRED. We're gonna play on first day and then we first pick KSANTE into KINDRED. Into KINDRED into Skarner. Oh shit, guys. What the fuck are we doing here ? Don't leave, guys. Don't say it. Thank you, guys. Thank you, guys. We're gonna let you go to have some rest. Thank you for everything. I never wish luck to my players. It's not about luck, it's all about hard work. So, see you when we'll see you guys in two days. Friday. See you on Friday, guys. We'll see you on Friday, guys. Don't hesitate to give them a lot of love on the networks. Always. You want to support them. It's really fun. It boosts them. See you on Friday, guys. I'm out. We're out. It was gentlemen. Thank you very much. See you on Friday, guys. We're right back. Wait, wait, wait. Wait, wait. Gotta, Gotta. What's the button ? We're right back, please. We're right back. Everybody, go go. 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 Church. Go.